C'est bien ! Romano Marie Lanus a des voix nerveuses communes avec les organes génitaux Cédric Samy Karim Didi C'est la plus grande Radiolibre de France Radiolibre 21h minuit sur Skyrock Et bienvenue sur Skyrock mais oui c'est parti Radiolibre jusqu'à minuit 21h minuit on a rendez-vous tous les soirs vous branchez sur Skyrock et on est là et on a une grande soirée qui nous attend déjà une grosse équipe qui nous attend et puis déjà du monde qui nous attend vous débarquez ici en direct tous les soirs vous débarquez ici comme Bruno qu'on va retrouver comme Morgane qui arrive aussi et on parlera de plein de trucs dont on va reparler juste après avoir salué cette équipe merveilleuse qui est là tous les soirs pour vous filer des coups de main pour discuter avec vous pour faire les cons ensemble Bonsoir ! Bonsoir Paris Bonsoir Paris Et bonjour Marseille Bonsoir Marseille Bonjour Samy Ça fait trop plaisir Moi aussi je suis content Bonjour Karim Bonsoir Paris Bonsoir Marseille Bonsoir le monde Bonsoir la Marie Bonsoir l'univers Bonsoir Et bonsoir le mucus La meuf qui va en faire plus tu sais C'est bien Marie c'est bien Bonsoir Capère Cédric bonsoir à qui ? Bonsoir tout le monde Bonsoir Bois de Boulogne C'est bien Bonsoir le Bois de Boulogne On n'y est pas pensé La seconde maison de Romano Bonsoir le Brésil Bonsoir Guigui Je vais faire comme Marie Bonsoir la Galaxie La Galaxie Je fais un peu mieux Bonsoir vous Exactement Qui nous écoute peut-être ce soir Et donc Romano ça va ce soir ? Bah mieux que toute l'équipe J'espère T'as la pression J'espère Bon tout à l'heure on aura le clash Cédric contre Romano On va parler de drague On va parler d'amour On va vous donner des méthodes de drague Vous allez voir qu'il ne faut pas être timide Il faut y aller Le clash de la drague à retrouver tout à l'heure Les doubles appels aussi à retrouver On se les fera avant 10h du soir Le rendez-vous de nos doubles appels Et je vous l'ai dit On parlera de plein de choses d'ici minuit Alors plein de choses à faire Oh on va parler de film de cul Avec Gwen Qu'on retrouvera tout à l'heure Je sais pas si c'est un garçon ou une fille On va découvrir ensemble Gwen arrive avant 10h Film de cul Une des passions de plusieurs membres de l'équipe Puisqu'on a eu un drogué au film de cul Romano Ah ouais T'étais drogué Bah euh Oui pendant une courte période Elle dit Moi je suis drogué mais tout court Oui bah on a bien remarqué Drogué un certain soir Ce soir drogué à l'alcool Ah bah ça c'est bien Attendez 23h 23h30 vous vous verrez Vous vous rendrez compte Peut-être même avant Avant peut-être C'est une légende ça Bien sûr Je vais basculer dans l'hôtel Une légende Drogué au film de boule Bah il y en a un qui est complètement Qui est quoi ? Qui est quoi ? Actuellement un peu dedans quoi ? Complètement ouais Un peu un peu C'est terrible Une benne dedans Bon on en reparle avec Gwen là tout à l'heure On a Morgane qui arrive dans un instant Et le premier de la soirée qui est déjà là Allez on va faire l'appel là On va retrouver le premier C'est Bruno T'es déjà là Bruno ? Ouais ouais je suis là Bon Bruno tu vas nous expliquer pourquoi tu nous appelles Ouais Ah on va parler des ex Ça fait longtemps qu'on a parlé des ex dans l'émission C'est vrai ? Un problème avec une ex Vous allez pouvoir nous en parler Les membres de l'équipe aussi Vous allez peut-être pouvoir réagir Et vous rappeler de très très bons souvenirs Bonjour Romano Bon tu bouges pas Bruno Oui Romano on va te donner la parole Et je vois que tu gigotes dans tous les sens Très envie de témoigner ce soir Grave attends J'attends que ça Quand vous nous parlez de vos ex c'est toujours un plaisir pour moi C'est vraiment un des moments que je préfère dans la radio libre C'est une passion Oui c'est parfait Bon Bruno tu bouges pas donc tu restes là J'ai dit qu'on faisait l'appel On a Morgane aussi au téléphone avec nous Alors Morgane fille, garçon Qui c'est ? Bonjour Morgane Bonjour tout le monde pour l'équipe Salut Morgane Salut Une voix sensuelle T'es dans le 66 t'es où toi Morgane ? Du côté de Perpignan Bon très bien Salut Perpignan Et donc toi Morgane tu voulais nous parler d'un mec d'amour Ah donc c'est amour déjà donc Oui en fait là ça fait 3 mois bientôt 4 que je suis avec mon chéri Ca se passe très très bien Ca fait du bien d'être aimé par une bonne personne Ca faisait longtemps que tu étais célibataire avant de l'avoir trouvé ? Ca allait faire 7 mois D'accord ok donc tu étais content de l'avoir trouvé j'imagine Oui Tu l'as trouvé où dans la rue ? Par les réseaux Par les réseaux ok Donc moi les réseaux j'étais pas trop trop chaude je me suis dit Ouais on va discuter une quart de semaine et ça va s'arrêter là Et en fait on a super bien maquillé un feeling de ouf Donc voilà on s'est vu machin enfin voilà il se passe que ce qu'il se passe Et depuis quelques semaines on... Je veux dire que vous vous êtes vu vous avez fait du sexe et après vous êtes tombé amoureux Ou alors vous vous êtes vu vous êtes tombé amoureux et vous avez fait du sexe ? En quel ordre ? Euh non il y a eu du sexe je pense que l'amour est venu par la suite Enfin tout s'est fait naturellement en fait Je me dis souvent faut baiser Je me dis souvent faut baiser Non parce qu'il y en a qui veulent trouver l'amour avant de baiser 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 Donc ouais donc d'abord vous avez couché ensemble et après t'es tombé amoureux de ce mec Et vice versa ou pas ? Oui oui Vice versa bah super Et en fait ça fait quelques semaines qu'on évoque le sujet des jouets en fait Des jouets ? Ah des sextoys ? Ah oui Il veut te sextoyer c'est ça ? Ah il veut te sextoyer c'est qui qui en a parlé le premier des sextoys ? C'est toi qui a évoqué le sujet ou c'est lui ? Non c'est lui Ah il t'a dit un jour comme ça je vais te sextoyer ? Non il m'a dit est-ce que t'as déjà essayé tout ce qui est jouet tout ça ? Je dis j'ai une fois un de mes ex il m'a fait essayer ça une fois C'était quoi que t'avais essayé ? T'as essayé quoi ouais ? C'est quoi le jouet ? L'œuf vibrant Ah et toi ça te branche ou ça te branche pas ? Bah oui parce que j'avais déjà essayé une fois j'avais vachement kiffé donc je me suis dit bah pourquoi pas recommencer ? Bah écoute pourquoi tu bloques là dessus ? Bah il faut en acheter un ? Bah ouais en fait je me dis est-ce que ça va pas vous faire un blocage justement au niveau du cul ? Donc moi je voulais avoir l'avis des gens pour savoir si eux ils avaient déjà essayé Qu'ils avaient déjà utilisé les jouets et tout ça Alors les gars et les filles vous jouez avec des sextoys Donc les gars vous mettez des sextoys dans votre copine vous la remplissez Vous pouvez nous dire est-ce que ça a été un plus dans votre relation ? Est-ce que ça fait un blocage quelque part ? Bah il faut pas en prendre un trop gros pour pas que ça bloque Non mais j'espère que ça dépend de la complicité du couple complètement Bah oui ! Si vous êtes complice c'est que vous êtes bien ensemble Bah c'est ça, tu sois à l'aise avec l'idée déjà Mais t'as peur de quoi ? De plus jouir avec le jouet que lui ? Ouais c'est ça, je trouve que c'est ça qu'il m'angoisse plus Pourquoi il baisse mal ? Non absolument pas, c'est très très bien Non mais c'est quand même lui qui te le fait mais toi même si tu jouis plus Après pourquoi tu jouirais plus ? Non mais il y a des minces après, on a déjà des auditrices qui deviennent accro à leurs jouets Elles baissent plus avec leurs jouets qu'avec leurs mains Ouais mais parce qu'elles se font mal Ken Ouais c'était souvent des auditrices qui étaient pas super satisfaits sexuellement Ça reste du plastique après il y a tout de reste avec Ouais bien sûr évidemment Marie alors les sextoys t'aimes bien ? Ah oui non mais moi j'ai pas de problème avec ça Mais c'est ce que je te disais pour toi en fait Simplement il faut que tu sois à l'aise avec l'idée C'est quand la dernière fois ? Ma chat, tu as un coffre à jouets J'étais assez longtemps Ah tu n'es pas régulièrement ? Bah non parce que souvent je suis chez mon mec et moi mon jouet il est à la maison T'as quoi comme jouet ? Bah j'ai un gode C'est tout ? Bah ouais t'as qu'un gode ? Bah t'as pas envie d'en avoir plusieurs ? Bah non non Bah on m'a dit que Marie elle avait un oeuf vibrants mais que c'était un oeuf d'autruche pour qui ? Un oeuf des dinosaures ! Tu sais les dinosaures ? J'ai jamais eu ce truc là Dans Jurassic Park C'est ça les mêmes C'est con C'est ça Bon vous nous dites Romano t'étais plutôt pour les jouets ou pas ? On a eu une grosse période Ah vous jouiez beaucoup Bah j'aimais bien la goder tu vois Ouais Moi ce que je préférais je l'ai toujours dit c'est du mettre ta gode dans le cul et de la prendre par la chatte Très bien Parfait C'est toujours très classe Bah écoute Tu sens ça Morgane ce genre de plan par exemple ou pas ? Ça honnêtement ça m'inspire pas plus que ça Après c'est à essayer j'ai jamais fait mais... Non mais ça dépend on a pas direct commencé comme ça tu vois Au départ c'était euh... Déjà on a pas commencé avec des trucs énormes hein C'est pas non plus un gouffre voilà un garage à gode Non mais euh... On a commencé avec des petits tu vois Au départ c'était euh... Tranquille dans le vagin machin Et au fur et à mesure voilà tu sais Quand tu vois que ça plaît Tu fais des trucs en plus quoi Tiens il y a les messages que vous nous laissez Il y a Bidouille qui te le conseille plus tôt Bidouille du 29 Qui dit nous on a plein de jouets avec ma femme Le mieux c'est la baguette magique Alors ça je connais pas c'est quoi la baguette magique Appelez-le il va nous expliquer ce que c'est la baguette magique Il faut faire avec des sextoys et partager les sextoys Et s'éclater ces petits jus Ah donc ton petit jus tu prends les sextoys de ta meuf Tu les refiles tout ça J'adore Il faut les laver entre temps parce que... C'est vrai il faut les laver Si tu le mets dans ton cul et que tu le mets dans la chatte C'est comme si tu mettais du caca dans la chatte quand même Ah si t'as le cul à le caca Mais bon tu sais il y a forcément des bactéries et tout Ah non mais c'est clair Il faut pas faire ça Après plus le caca de la chatte c'est pas super Mais non mais ça détruit la soeur vaginale surtout En plus Il y a Coco 22 ans qui dit moi j'adore moi les sextoys Bon on va y voir Tu risques de préférer les sextoys à la bite de ton mec Ah tiens il y a Jules du 02 C'est Marouane Une célèbre Jules qui nous envoie sa collection Ah il en a quand même 6 Ah ouais t'en as des bizarres Ah ouais C'est quoi le truc on dirait un collier là Ah t'en as un ventouse C'est genre un gode un peu boule de geisha Ouais c'est ça Je sais plus ça annonce Mais oui t'as jamais vu ça dans les films de film Si mais c'est en plastique en général Les boules elles sont sur un fil et elles glissent Non mais là c'est un truc accroché Mais ça je sais plus quel nom ça explique Ouais je sais pas mais j'ai déjà vu ça Celui de gauche est assez volumineux Ah bah celui de gauche c'est le gros et tu le ventouse En fait c'est une grosse bite Ouais mais t'as vu C'est une bite ventouse C'est le truc que tu fous sur le mur et puis Voilà tu as les couilles Après t'as la bite qui est énorme Et tu mets ça sur le mur Marie toi Non mais Et le deuxième j'avais partout sur mon mur Non mais jamais de la vie Mais je vous avais raconté mon pote Qui avait mis ça sur son miroir là Qu'il l'avait pas enlevé une fois que j'étais allé chez lui Ah parce qu'il se godait comme ça ? Oui Le mec il mettait un truc sur le mur Et... C'est sur son miroir Ah pour regarder comment ça la... Oh la merde Non mais puis il se foutait Il y avait de la merde Bah oui s'il l'avait pas enlevé Non mais je sais pas j'ai pas regardé Mais quand je suis tombé sur le truc j'ai exposé derrière Bah obligé Marie Ouais non mais j'ai pas regardé les détails si tu veux Imagine l'autre il laisse le truc avec de la merde sur son... Sur son miroir Non mais oui Non je pense pas qu'il est... C'est encore un pote bien équilibré En plus Et oui Et bah Marie il est contente Ah si elle est chez lui Je le ferais cri dans un chiotte tellement ça fait la merde Je veux le suivi Ah dégueulasse C'était la tradition Quand tout est arrivé chez lui on s'en bat Non mais peut-être ces mecs ouais Peut-être ils faisaient ça Ou alors en arrivant j'en sais rien Je sais pas Il devait être propre en tout cas Ah bah ouais Il jette garantie J'ai eu bidouille au téléphone gros Impossible d'avoir une conversation avec lui Il est sur la route Ça coupe toutes les secondes Ah d'accord Bidou il y aurait sera peut-être après Si vous voulez témoigner là-dessus allez-y Qu'est-ce que tu voulais demander aux auditeurs et auditrices de Skyrock S'ils avaient testé Et euh... Oui si ça avait plus Si ça avait bien Si ça avait changé dans le compte Ouais voilà Et toi tu aurais une petite préférence pour le choix du jouet ? Alors on a des oeufs On a des bouts de geisha On a la bite traductionnelle Ouais Non plus je préfère plus les oeufs Bon allez les trucs de geisha Ça ça m'inspire vraiment pas du tout D'accord Ok Pourtant c'est plus petit que les oeufs Moi j'ai regardé la taille là sur la photo Il y a un truc à la mode là J'ai entendu des copines en parler en ce moment C'est un espèce de vibro tu sais Qui t'envoie de l'air un peu sur le criteau Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça Ah si avec eux ça fait un espèce de rond Et c'est genre un des trucs les plus vendus sur Amazon Tu sais ça coûte 100€ quand même Donc tu te le rendes ? Avec un rond exactement Non non tu te le rendes pas Ça ressemble à un rasoir électrique en fait Et tu te le mets Enfin les meufs se le mettent sur la chatte Et ça te mince en envoyant de l'air en fait Et apparemment c'est le truc pour avoir un orgasme le plus rapide C'est le Goddyson C'est ça J'ai oublié le nom mais c'est un nom anglais tu vois On va y revenir C'est pas le Womanizer ? C'est ça Romano bienvenue Womanizer C'est Crazy Rabbit Il y a aussi Goods qui nous dit ouais Ouais mais j'ai envie de tout voir ce que c'est le truc ouais Et toutes mes copines elles me parlent de ça tu vois C'est le buzz du moment ouais Vous avez des discussions avec des copines ? Dans la goderie En fait c'est elle elle parlait de ça si tu veux Et moi j'étais là donc je suis rentré dans la conversation Mais les meufs elles parlent de ça entre elles J'ai halluciné tu vois La goderie n'est jamais finie Ah ouais on parle de ça C'est un vibro en fait On va y revenir dans un instant Tu bouge pas Reste avec nous Morgane Il y a déjà des témoignages qui arrivent Je vais aller me lacher C'est le Womanizer Bonjour je voudrais à vous Je te laisse Romano Voilà un Womanizer Parce que c'est dans le cul t'a mollet quoi Voilà si c'est comme un aspirateur Dyson j'en veux un Ouais Ouais c'est le mec Tu verrais bien que ton Womanizer Ouais bah grave En train de gigoter sur ton siège Mais bien sûr C'est plus ce délire à la Romano ça Mais pourquoi tu ramènes tout à moi Cédric ? Bah qui dans l'équipe utilisait des plugs ? Bah qui va s'asseoir sur un gros god ? C'est Cédric C'est vrai qu'il y avait des godes à toute patate chez toi C'est bien Morgane t'as bien fait de nous appeler Ca déclenche déjà un débat On aura vos réactions Cédric est sur-excité Quelle grosse salope Oh putain Regarde le mec en rajoute Ah ça c'est sûr Eh bien merci C'est dit lui-même Bon on va reprendre On revient à Morgane On va prendre Bruno là au téléphone avec nous Alors Bruno raconte-nous Raconte-nous ton histoire Unique Ah j'adore ça en plus Unique histoire Une histoire d'ex Ouais c'est ça En fait si tu veux voilà Il y a quelques temps Il y a 3-4 mois j'ai rompu avec mon ex Donc elle est repartie vivre à 250 km de chez moi à peu près Ouais Problème elle a eu quelques petites galères là où elle vit Qui font que voilà elle m'a demandé en gros On a discuté récemment pour qu'elle vienne chez moi en fait Mais quoi vous voulez vous remettre ensemble avec ton ex C'est pas le but Enfin pas dans l'immédiat du moins Ah donc toi tu veux aider ton ex Ça c'est euh Mais vous êtes quitté en bon terme alors Bah ouais on sait jamais Bah bah en vrai je veux être franc avec toi Diffoul avec toutes mes ex Je me suis jamais quitté en mauvais terme Ah ouais toi tu es un mec cool qui garde un bon rapport comme la Marie en fait Ouais tant mieux Est-ce que tu recouches avec comme la Marie ? Non mais tout Ouais aussi ouais Ah tu vois Marie ? Non mais ça m'est arrivé Non mais après faut Non mais il faut trouver des bénéfices aussi à la gentillesse Diffoul Ah t'es gentil mais il y a quand même une petite idée derrière la tête C'est cool Non mais voilà Mais du coup je sais pas réellement ce que je dois faire Parce que j'ai peur en fait pour être franc qu'elle me prenne un peu pour un con tu vois Genre en mode qu'elle soit là juste pour squatter et qu'elle soit pas là En fait je sais pas si elle est là pour squatter Ouais voilà je connais pas vraiment le délire En fait j'ai pas trop envie de lui demander En fait t'es là juste pour squatter ou t'as une idée derrière la tête ? Ah d'un côté elle dit qu'elle est en gala et qu'elle a besoin de squatter chez toi Ouais d'un autre côté elle te prend pas pour un con parce qu'elle est cash T'as pas ajusté mais je voulais revenir avec toi Ouais elle t'a dit j'ai des galères j'ai besoin que tu m'héberges Et donc elle t'a pas dit ouais j'en reviens à la maison pour qu'on recommence comme avant Ouais c'est sûr Mais elle a pas une famille pour se faire hébergue ? Bah non même pas c'est justement ça la galère en fait Mais c'est quoi monsieur elle te dit j'ai des galères où elle est mais c'est quoi les galères là-bas ? Elle a des galères déjà avec sa famille c'est justement ça le problème Ah ouais parce qu'elle a été attendu chez la famille Elle a quel âge ? Voilà le même âge que moi 23 d'accord Ouais J'ai l'impression que tout le monde dans l'équipe ne serait pas prêt à réaccueillir son ex à la maison Ah non Ah non Alors attends Décidément En fait moi c'est tout le contraire de toi J'ai oublié ton prénom C'est Bruno Parce qu'en fait moi toutes mes ex ça s'est fini en mauvais terme Toutes ? Ouais y'a pas de bonnes relations j'ai envie de l'aider je lui souhaite le bien Ah non moi je lui souhaite pas le mal mais pfff nique ta race tu vois Ouais moi au mieux ça se termine on se calcule pas C'est ça chacun ça arrive Sinon si tu te sépares ouais Romano tu n'es pas d'accord avec Bruno tu réaccueillirais pas une de tes Imagine ta gothique elle est en grosse grosse galère Et elle n'a que toi vers qui se retourner Ah mais non mais pfff Ah moi je la laisse dans la merde Ah mais non Tu es le seul Ah moi je suis un enculé mais je la laisse dans la merde C'est si C'est si Ah je lui dis ah bah Limite je dirais peut-être même bien fait Tu la mets pas ? Tu la mets dans un canapé ? Non non Ah non je la mets pas Non Ah je l'ai Ah non non Je la mets dans la scène à Paris J'imagine la gueule de carriole oui Ah non mais c'est Ah moi je pour Non mais c'est pas possible tu vois Moi la meuf elle m'appelle Je lui dis mais appelle quelqu'un d'autre As-y Qui c'est qui accueillerait une ex à la maison ? Ah non jamais gros Ah Karim t'es pas gentil non plus toi ? Ah non ça rendrait fou gros Déjà t'es plus avec elle ensuite elle la revoit En plus elle habite chez toi Donc tu la revois le matin Quand tu te réveilles Le soir quand tu vas te coucher Enfin tu la revois tout le temps En plus Bruno il veut se remettre avec elle Ça veut dire t'es la laisse tomber C'est une galère Non mais Bruno si t'as envie de te remettre avec elle Moi je suis pas d'accord avec toi Si t'as envie de te remettre avec elle Vous êtes quitté en bon terme Elle te demande de revenir à la maison Ouais c'est clair Eh pourquoi pas Non mais faudra avoir une garantie Que tu puisses la re-niquer quoi Tu veux te garantir Tu veux qu'elle s'est bien trop tard Ouais parce que comme tu disais Si la meuf elle vient Et en fait qu'elle vient juste à la logement Et qu'en fait il se passe rien Tu vas avoir un poulet à la maison Pendant X temps quoi Autant que tu aimes ses bénéfices Pour être tout à fait franc Romano Elle est venue Elle est déjà venue il y a 2-3 semaines Mais juste parce qu'elle était en passage dans la région Ouais Et du coup je lui ai dit Vas-y viens dormir à la maison Elle est venue dormir 3-4 jours Bon à ce moment là le bénéfice Voilà j'ai rentré de l'argent dans la caisse T'as capté ? Ah tu l'as baisé Une seule manière Ah ouais donc vous y êtes retourné tous les deux Ok c'est du bénéf J'essaie de le dire proprement quand même Marie Tu vois j'essaie de ne pas manquer de respect Mais c'est compliqué Bravo Bruno c'est bien Bruno Mais là si elle vient Elle vient pour combien de temps ? Excuse moi j'ai pas entendu ta question Elle m'a resté combien de temps ? C'est un CDI là ou ? C'est ça c'est un contrat du mal terminé Bah ouais c'est plus là pour l'instant dans la boîte C'est plus un CDI qu'un CDD en fait Bah écoute Si vous avez refait des trucs ensemble Bruno La dernière fois qu'elle est revenue Si elle revient là Moi je pense que c'est reparti pour un tour Vous allez la ressortir ensemble Ouais Ça va faire pareil Vous allez vous reprendre la tête Elle va se rebarrer Non mais c'est ça après vous êtes déjà C'est un peu ça Non parce qu'à la limite Elle viendra un mois Bon tu sais que tu la tiennes pendant un mois Tout va bien quoi Ouais ouais c'est ça Là le problème c'est que vous allez tomber dans la routine d'avant Et les problèmes vont revenir comme avant quoi T'as pas de meuf actuellement T'es célibataire Bruno Ouais ouais en ce moment Bah en ce moment c'est C'est pas que c'est la galère mais un peu Comme on dit tu vas ravaler ton vomis C'est vrai Ah mais c'est joli ça Non mais t'as l'impression Tu l'as jamais fait toi ? Euh moi j'avais revu la Comment j'avais revu pour qu'il pue Pour qu'il pue Je l'avais redoitée salement dans un hall d'immeuble avec son temps Pax Ouais Mais euh Mais c'était l'histoire d'une soirée tu vois Ah ouais il dit C'est euh Y a rien tu vois on s'est même pas rappelé ni rien Elle était de passage Mais elle est même pas venue chez moi ni rien Non mais moi je sais pas j'aime pas trop les euh Et elle encore tu vois parce qu'elle aimait la bite donc euh Ouais t'as d'appelé Oui oui bah je... Bah... Avec quelqu'un d'autre un petit tout j'aimerais comprendre Déjà il y en a d'autres franchement je pense que je les croise Peut-être qu'elles me reconnaissent pas mais moi non plus d'ailleurs Mais euh... Je t'en fous Ouais et puis ouais Y en a il n'y a pas moyen tu vois Si c'est que j'aurais pas moyen de je retaperais Par exemple Mamouta tu vois je retaperais pas Je retaperais pas dedans Pourquoi ? Ouais mais Mamouta c'est pas pareil T'as toujours dit j'étais jamais une ex Ouais c'était un coup Ouais c'était ça Ouais c'était ça Tu sais c'est... Mamouta c'est un peu comme l'Himalaya Tu montes une fois dessus mais pas deux quoi L'ascension Oh putain l'Himèze C'était une sacrée expérience C'était... Après Romano tu fais 1m20 donc pour toi monter une station normale c'est l'Himalaya Non non mais tu fais 1m90 Ouais tu l'aurais vu euh Elle aurait pu être dans le casse de France hein Ah oui quand même rugbyman Mamouta C'est carrément Elle t'en aurait... Elle t'en aurait couché un paquet quoi Non mais en t'écoutant il y a plein de réactions que vous nous laissez là Regarde Jamais retourner avec une ex Mais dans son cas moi j'irais Tu vois c'est le message de Idriss là sur l'appel Skyrock Salut à toi Idriss Moi je suis sûr qu'ils vont se remettre ensemble Dragon débridé T'as pas l'air embêté par sa venue Tiens moi je pense que ça va rematcher entre eux Vous allez ressortir ensemble Tu vois il y a plein de messages qui disent la même chose depuis euh... Depuis tout à l'heure là Mon ex moi aussi elle trouve des trucs pour revenir à la maison On s'est remis ensemble et tout va très bien Message de Le Boulange Il a 23 ans tu vois Il a le même âge que toi Lui il a repris l'ex à la maison Et puis au final ça se passe bien aujourd'hui Ils sont tous les deux ensemble Donc pfff Moi je sens que t'as envie Vous avez rebaisé ensemble Donc il y a tout pour euh... Non t'as juste envie de revivre l'histoire que vous aviez vu Il fallait pas le dire du fou Il fallait pas le dire merde Et oui mais bon ça se sent tellement Mais voilà c'est gaillé Euh... Surtout que tu retournes avec elle parce que t'en as pas d'autres Parce que t'en aurais trouvé une autre je pense que euh... Tu dirais peut-être pas la même chose Ouais ouais C'est peut-être moins open Bon après il y a ceux qui sont définitifs sur les ex hein Joe Barr là qui nous fait euh... Moi mon ex elle peut crever la gueule ouverte D'accord ? Ouais Ouais c'est le meilleur d'être clair Bon tout dépend de la raison de la rupture Pourquoi vous avez rompu ouais ? Bah parce que justement en fait quand c'est... Tout a été trop vite On va dire bah... Non mais tout a été trop vite Vous avez été ensemble Donc il y a bien un moment où vous vous êtes dit euh... A la fin euh... Il y a un truc qui va pas entre nous C'est quoi qui allait pas ? Bah c'est le fait que bon moi j'ai fait une connerie C'est que j'hébergé des gens en ce moment là Putain mais toi t'as un hôtel Ouais c'est ça c'est... Ouais mais eux c'est... Enfin tu vois c'était des bons collègues Ils étaient voilà pareil dans la galère C'était à la base le bail de un mois à peine Donc je me suis dit vas-y pour un mois je m'en fous Et le problème c'est que ça niquait un peu tout Bah oui oui Les rapports avec ta main c'est le fait qu'il y ait du monde Qu'il y ait des potes à toi à la maison Voilà C'est pas super Oui à moi d'être partouzeur mais bon Pourquoi pas tiens voilà ça aurait pu une bonne idée Ça aurait pu mais là dans le cas non Si tu veux revenir des potes à la maison tu peux voir Moi je suis sûr qu'il y a des sentiments des deux côtés Tel que t'entends NW du 38 Voilà ce qu'il nous dit Bah le truc c'est que oui Moi je pense qu'il y a un truc entre vous Peut-être que vous vous connaissez mieux du coup Parce que vous avez beaucoup parlé et tout ça tu vois Bon vous y retournez vous en retournez pas Enfin sondage express Qu'est-ce que vous faites à la place de Bruno Vous hébergez vous hébergez pas Tiens je vote Moi j'héberge Moi aussi j'héberge Ouais ça dépanne si t'es en galère Ouais vas-y Non merci Alors Mano de toute façon j'ai pas la place Mais si tu as deux beaux canapés à la maison Ouais mais il y en a un pour carriole et un pour moi Mais vous n'en m'avez pas envie Bah si mais bon quand on est pour faire des séries ou un truc On a chacun notre canapé tranquille quoi C'est quoi ce canapé ? Moi moi j'en ferai à venir Peut-être que je t'écoute Bruno moi j'en ferai à venir Ouais moi aussi Marie aussi pareil Reste pas en galère Ouais moi aussi Samy aussi tiens Ouais mais t'as l'air d'avoir envie et je vois pas pourquoi Faut pas se... Bah oui Qu'est-ce que t'en penses Cédric ? Ouais pareil Tu le rends service Toi aussi Si t'as envie Mais t'as en chien Karim aussi T'as tout le monde sauf toi Romano Bah ouais parce que je suis un enculé moi Moi elle reste en galère Je dis t'es qu'à avoir de la famille Qu'à avoir d'autres amis Faut pas me casser les couilles Et Gui Ouais moi je l'éberge En plus t'as dit t'es un peu en galère et tout Donc euh Ouais moi c'est plus pour ça ouais Ouais ça peut se faire du bien Donc ouais vas-y t'es pas en galère Franchement moi je la laisserai sur le côté Ah non moi c'est juste parce que t'en as envie hein Bah oui Et qu'a priori elle aussi Bon vous votez vous nous dites Sondage Express Sa petite Skyrock 41759 Et skyrock.fm On vous attend en direct Qu'est-ce que vous faites à la place de Bruno ? Et dites moi les titres Est-ce que je proposais une petite question ? Vas-y Je vais pas vous casser les couilles Non non vas-y vas-y Tu casses pas les couilles Ça va hein Parce que j'ai une question Si tu veux j'écoute Sky Ça fait 15 pijes maintenant Ouais Euh Je me rappelle j'étais gamin Avec mon radio réveil en dessous de l'oreiller Mon daron est coqué Pour voir que j'écoute pas Sky justement Avec son rayé C'était en plonge Ouais ouais J'étais en plan que le daron est coqué et tout Et voilà Et si tu veux Y'a des trucs que vous faisiez à l'époque Genre par exemple Pour les anciens Peut-être Cédric in the street Euh Tu voudrais qu'on revoie Cédric draguer dans la rue ? Ah mais moi j'ai kiffé Moi j'ai kiffé Et puis en plus c'est un beau gosse Il va y arriver Ah mais oui mais c'est ça Moi j'ai peur que les femmes soient déçues Quand elles se font se rendre compte Que c'est juste pour la radio Bah non attends Ouais mais C'était ouais Cédric in the street Ou même à l'époque vous faisiez aussi Le clash de l'embrouille C'est quand Cédric s'embrouillait avec des gens au téléphone Cédric était quand même le roi du clash de l'embrouille Ouais le roi pas tant que ça Souvent je le baisais Et t'aimes bien le baiser Bah il aime ça surtout Je sais faire plaisir aux amis tu vois Ils sont millions Je sais qu'il aime bien se faire ken Je le ken Non mais on peut voir Cédric in the street Alors avant on était dans Paris Maintenant on est parti en banlieue On est dans le 92 Y'a moins de monde le soir Ouais C'est sûr Y'a même pas un rat oui Oui souvent y'a pas un peu calme C'est assez calme Ah bah ça c'est clair qu'on est pas dérangé Non mais peut-être qu'écoute Je peux me déplacer A vendredi soir De peu se déplacer Pourquoi pas C'est exceptionnel C'est aussi également le problème Cédric a beaucoup plus de mal à se déplacer Qu'il y a 15 ans Il a pris quand même quelques kilos Bah c'est très difficile 3-4 kilos ouais Mais pourquoi pas Bruno En tout cas oui oui pourquoi pas Après Cédric c'est toi qui décide Ouais vas-y franchement ça peut être cool Ça peut être cool Ouais ouais Tu m'affiches pas dans tout le quartier C'est mon quartier Et le truc aussi c'est que c'est mon quartier C'est ça ouais C'est moi je vis dans le coin Donc si euh Il va draguer tes voisines du foule Tout va bien toi ? Oui justement c'est ça le problème Il se met à draguer mes voisines Imagine que ça marche Il habite à côté de chez moi Imagine le cauchemar Tu vas te faire patater par un voisin surtout A l'Afrique Cédric sur le palier je suis content Vas-y moi pareil en plus Il y a ma famille qui traîne à côté Imagine il croise ma soeur Crac ta soeur Ah ouais Je racc ta soeur Imagine il couche avec Imagine et toi Imagine il pour un coss Bon ouais en tout cas ça plaît plein Tes idées plaisent à plein de monde Regarde il y a Turboline qui nous dit Il a trop raison C'était trop bien Vive Cédric in the street Envoyez-le au Bois de Boulogne un soir Ah non peut-être pas non Message de Pivoine Elle a une bonne idée Pivoine Ah ça va pas le finir ce soir On va le refaire Bruno Mais pas au Bois de Boulogne Si au Bois de Boulogne Ah c'est très marrant ça Eh Bruno est-ce que tu es ok Pour qu'on fasse Cédric in the Bois de Boulogne ? Non 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 Ah mais franchement Ce serait magnifique C'est encore mieux que Cédric in the street Ah franchement c'est le bonus C'est la série sur le gâteau Cédric in the Bois de Boulogne Et en même temps On vous l'annonce bientôt Et en même temps Tous les auditeurs Ils doivent aller au Bois de Boulogne Trouver Cédric Et celui qui trouve Cédric Cédric le suce Super ! C'est pas mal comme concept C'est bien ce concept Vous avez vu Plutôt que de refaire la même chose Qu'on a déjà fait là On va améliorer la tournée Cédric in the Bois de Boulogne Qui suce des bis Et voilà Cédric Finalement on abandonne l'idée Mais non c'est une super idée Il est tout content Tu vas devenir Si si Cédric On filmera Tu vas devenir connu gros Youtubeur Youtubeur Influenceur Putain t'imagines pas Et ouais Après t'iras à Dubaï Tu te feras chier dans la bouche Ouais Ca tu m'as kiffé Je crois que c'est trop à la mode Tu m'as kiffé ta life Ce sera juste une version hardcore De Oui Charlie Bon tu bouges pas Bruno On va regarder ce que vous nous dites Pour le sondage express de Bruno A la place de Bruno Vous hébergez l'ex Ou vous l'hébergez pas Sachant que t'en as envie Que vous avez recouché ensemble Il y a 15 jours Ouais et qu'il en galère surtout Enfin surtout Non c'est surtout qu'il en a envie Ouais oui Il en galère surtout Bon Bruno tu bouges pas Ouais C'est romantique Marie là comme ça Bien 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 Bon allez on en reparle dans un instant Mais d'abord Bah tiens on va les retrouver aussi dans un instant Est-ce qu'ils ont là déjà un autre couple ? Parce qu'on a un couple qui nous attend Je parlais de Gwen tout à l'heure Et bien on a Gwen Et euh Et son chéri ou sa chérie d'ailleurs Salut Gwen Salut Flo Ouais les amoureux Salut Salut Toi t'es Gwen Ouais c'est ça C'est bien Et Flo c'est ton mec C'est un garçon Ouais ouais bah oui Bah on sait jamais hein Gwen Flo Les deux prénoms sont bi d'ailleurs Oui C'est le cas de le dire C'est vrai Donc toi t'as 25 ans Et Oh Medellin te salue d'ailleurs Calme toi Medellin ça arrive Histoire excitante Mais oui bonjour Elle est complètement conne Elle se voit dans la vitre Et alors ? Elle a peur Elle a peur Elle a peur Elle a peur Oui mais bon c'est parce que j'étais Il y avait du monde Elle dit c'est vu dans une vitre histoire Bonjour Non j'avais pas fait comme ça J'ai fait bonsoir 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 J'ai heureusement les autres s'y ont pas vu Je me suis dit Ah je suis complètement barge Bon Ah ouais tu m'étonnes Tous les deux Gwen et Flo Vous êtes où ? Vous êtes à Saint-Etienne ? Euh on est à côté dans un petit village Ah vous voulez peut-être aller à la ville ? À Saint-Cermain ? Tu sais je m'en fous On est à Marle À Marle Marle C'est dans la plaine du forêt C'est les rives de Gilles ? Non Roche sa moulure ? Le jambon faucherole ou quoi ? Ouais Plus haut dans la plaine Vers mon prison tout ça Et mon prison hein ? Ouais ouais Voilà Bon donc Gwen et Flo Vous avez fait une rencontre Et vous vous posez des questions Pour un truc de cul Mais vous allez nous raconter On vous retrouve tout de suite Le suspense est à son comble Les doubles appels arrivent Le clash de la drague aussi En gros un gros gros mercredi soir Un super mercredi soir sur Skyrock Restez bien là C'est Radio Libre What the fuck ? Seulement sur Skyrock Et oui sur Skyrock c'est Radio Libre Et attention on va retrouver un couple là tout de suite Si vous venez juste d'arriver Vous allez découvrir Gwen et Flo Qui nous ont passé un coup de fil Qu'on va retrouver tout de suite sur Skyrock Tout à l'heure On a eu également un sujet important Puisqu'on parlait des ex Et ça j'aime bien quand on parle des ex dans le Radio Libre Ça rappelle de très très bons souvenirs A plusieurs membres de l'équipe A vous aussi qui nous écoutez tous les soirs Vos ex Très très bons souvenirs Et on en reparlera dans un instant On a fait un sondage express Est-ce qu'il faut héberger son ex Quand elle a un problème Et on y reviendra C'est pour réagir Par rapport à Bruno là Qui nous a passé un petit coup de fil Ouais 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 On s'en occupe dans un instant Il y a les doubles appels qui arrivent Le clash de la drague tout à l'heure Et donc notre couple Le couple dont je vous parlais On parlait de plein de choses tous les soirs On a Gwen et Flo Alors 25 et 29 ans En couple tous les deux De Saint Etienne Et vous avez fait une rencontre Qui va peut-être bouleverser votre vie A ce point là Allo Oui 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 C'est ça Ouais ouais Du coup Ça fait 8 ans qu'on est ensemble en fait Et on a décidé de se mettre dans le libertinage Et euh Comment vous avez pris la décision Et au bout de combien de temps Vous avez pris la décision De vous mettre dans le libertinage Euh ben Après notre premier enfant On voulait pimenter un peu notre relation Et beaucoup nous parlait de ça Parce qu'ils connaissaient déjà le libertinage Tout ça Ça c'est pas mal Parce qu'on a souvent des appels Après le premier enfant Il y a des couples qui font plus l'amour Ouais Enfin le temps Ça s'est pas calmé vous C'était juste qu'on voulait voir Non mais c'est ça Vous avez gardé la pêche Toujours envie de baiser Toujours envie de vous éclater Tous les deux ensemble C'est bien Ouais ouais Ça va oui Et euh Du coup On a été invités par des amis Dans le sud Dans un club réputé À Marseille Au stade Vélodrome Non 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 Tout le monde s'en cule là-bas Club réputé Mais pas le même genre de club je crois S'en cule comme elle est fou Genre dans le sud Côté du Cap d'Agde À mon avis c'est ça Ah bah oui 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 Non mais bon C'est The place to be là-bas Le temple du libertinage C'est ça Et euh Et du coup Donc on a fait la rencontre D'un autre couple en fait Et euh Et euh Du coup bah on a fait euh Voilà Ce qu'on avait à faire Et euh T'as fait un plan à quatre Ouais voilà C'est ça Comment ça s'est passé ? T'as fait l'amour avec le mec ? Rien avec le mec ? Ou alors t'as fait des trucs avec la fille aussi ? Euh non c'était euh Moi avec le mec Et euh Mon mec avec la fille Ou tous les quatre Enfin voilà D'accord Voilà Et euh Du coup après À la fin de la soirée Ils nous ont dit Ben venez On va aller à l'hôtel Tout ça Et on y est allé Sans se poser des questions Ouais Et après euh Ils nous ont expliqué qu'en fait euh Il était parti euh De euh De De Jacques et Michel Et que c'est eux qui euh Comment dire ? Qui euh Qui euh Ouais voilà c'est ça Ils étaient quoi ? Ils étaient ? Bah c'était Jacques et Michel eux-mêmes en personne Bah c'était vieux Madame Michel C'était des euh Des collaborateurs en fait Ah ouais Des casseurs quoi Jacques et Michel c'était vieux hein Ouais Attends Jacques c'est la meuf ou le mec ? Euh C'est pas deux mecs d'ailleurs Ah oui C'est deux mecs Mais eux c'était des collaborateurs en fait Ouais On va dire Parce qu'ils sont plusieurs et ils... 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 C'est un couple ? C'était le staff de Jacques et Michel Bah 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 C'est pour les castings C'est ça ? Ouais voilà pour les castings en fait C'est pas juste des mythos ? Attends vas-y on va te filmer Tiens t'inquiète c'est pour le cinéma Non bah oui bah au début nous on en... Oui au début on n'y a pas cru machin Et ils nous ont... Ils nous ont montré tout leur euh... Enfin comme quoi ils étaient bien en lien avec eux quoi Enfin avec euh... Avec la production quoi Bah attends j'appelle Michel Rires 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 Et euh... Et du coup bah après euh... Ils nous ont dit... Enfin ils nous ont proposé euh... Enfin ils nous ont un peu expliqué euh... Euh... De faire euh... Une scène dans un film... Mais euh... Mais une ou deux scènes dans un film qu'ils étaient en projet euh... De euh... De fait de réaliser en fait... Et euh... Et là bah on est encore sur euh... En train de réfléchir en fait Enfin bon... Ah vous avez envie de le faire ! Mais voilà ! Mais c'est plaisir tu vas faire merci à qui est Michel ! Flo et quoi ? Ha 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 ! Flo lui il est... Il est chaud à 100% quoi ! Et c'est moi qui est un peu répétant ! Mais vous euh... Vous le faites avec un masque ou vous le faites euh... Un visage découvert ? Ah non non euh... Un visage découvert ! Ah ouais ! Et Flo lui ça se dérange pas euh... Qu'on le voit... Enfin que c'est des poteaux euh... Parce qu'il y a des... Bah les poteaux et la famille ! Non 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 ça le dérange pas lui ! Et il n'a pas de famille ! Et toi Gwen ? Si mais voilà ! Moi c'est pour ça ! Moi c'est... Voilà ! Parce qu'après euh... Mais tu peux mettre un... Les parents et tout c'est chaud quand même ! Tu peux mettre un masque hein ! Parce que Jacques et Michel il y en a qui mettent des masques ! Ouais mais... Ouais mais c'est... Je pense que... Ils aiment pas trop parce que... Justement les gens ils aiment bien voir la gueule des gens tu vois ! Ah ouais ! Mais voilà c'est compliqué du coup je... Je sais pas encore trop... Mais c'est payé ça ? Ah bah je pense ouais ! Ouais bon mais c'est payé hein ! C'est payé combien ? Ah ! Ah je sais pas encore ! Bah justement... Il a tourné Mano chez Jacques et Michel ? Ah non jamais non ! Non 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 moi c'est pas mon délire ! Je te verrais bien chez Jacques et Michel ! Non mais... Alors franchement... Regarde on te donne 1000 balles pour une petite scène de 10 minutes ! Ah non ! Je crois que c'est beaucoup moins ! Je crois que c'est beaucoup moins ! Ah c'est moins ! Ah non non ! On avait une auditrice qui était passée qui nous expliquait justement les tournages de Jacques et Michel ! Et je crois que ça payait entre 200 et 500 balles le tournage ! Ouais ! Et puis surtout que c'est pas un film entier ! C'est qu'une ou deux scènes donc voilà ! Mais euh... Non alors moi pour être très honnête... Jacques et Michel euh... Je trouve... Bon alors sans dire que ça... Bon de toute façon... Je sais pas si on peut dire ça comme ça mais euh... Alors moi je trouve ça... Pas classe du tout tu vois ! Ah ouais ! Tu sais ils trouvent pas sa classe ! Non mais tu vois ce que je veux dire ? C'est à dire que visuellement tout ça... Je trouve ça... Pour moi c'est un peu... C'est un peu le bas de gamme tu vois ! Ouais parce que eux c'est la version amateur en fait ! Leur business de base ! Ouais ! Mais il y a des fois il y a des vidéos amateurs sur Pornhub qui font euh... Tu sais c'est plus joli, mieux fait... Jacques et Michel ils ont une version plus classe justement ! Ah ouais ? Ouais ouais ! Ouais c'est pour ça je me dis je mets les yeux qui meurent que ça quand même ! Oui quand même ouais ! Bah oui ! On a des spécialistes dans l'équipe c'est bien ! Non mais tu sais je vais te dire un truc à ce moment là ! Si vous avez envie de vous faire un petit film de cul euh... Bah faites le vous même et euh... Postez directement sur euh... Sur euh... Sur euh... Sur les plateformes tu vois ! Inuit ça te fera plus d'oseilles ! Et au moins le jour où tu veux l'enlever bah tu peux euh... Bon tu sais ça va être difficile parce que... Il aura tellement été repris à droite à gauche que tu pourras pas mais... Tu sais pourquoi passer... Parce qu'aujourd'hui pourquoi passer par euh... Que tous les deux ou alors il y aura d'autres gens en plus pour jouer avec vous ? Non 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 en fait ce sera... Enfin il nous a pas trop expliqué en détail ! Il nous a juste dit si on était chaud pour faire... Mais gaffe tu vas te retrouver au milieu d'une partouze d'un ganguement ! Mais oui mais moi du coup ouais j'étais dans le flou complet du coup voilà c'est chaud ! Moi je te dis moi je le ferais moi même ! Quitte à le faire ! Romano il se reproduit ! Ouais c'est vrai ! Mais après il faut avoir le matériel ! Non mais gros euh... Après avec un téléphone hein ! Tu peux bien filmer mais... Mais parfois tu vois les vidéos sur euh... Pornob ou autre d'ailleurs ! Où tu vois quand c'est filmé au téléphone c'est pas exactement le même rendu qu'ailleurs ! Ah ! Là on voit le spécialiste Guy ! Non mais tu sais qu'il y a des chaînes de télé gros ! Moi je l'ai vu ! Ils filment à l'iPhone hein ! Ouais bien sûr ! Non mais tu peux faire un film avec un iPhone aujourd'hui ! Bien sûr ! Non mais ils filment à l'iPhone ! Un truc là ! Un pied tu sais ! Je sais pas comment ça s'appelle le bordel là ! Pour bien le tenir ! Un trépied ! Un trépied ! Non ! Ouais mais les trucs à main ! Un stabilisateur ! Un truc avec des... Ils rajoutent des petites lumières et compagnie ! Il y a par exemple les chaînes info ! Genre BFM il y a plein de reportages ! Ils sont pas l'iPhone ! Mais tu vois déjà tout ça ! Ça demande un petit budget quand même ! Ça demande tu vois de payer au moins les lumières ! Oui mais d'accord ! Mais tu vois... Jacques et Michel tu crois que les mecs... Ça pourrait filmer le cul les lumières ! Ouais c'est vrai ! Et puis franchement tu crois que Jacques et Michel ils ont des bêtes de caprice ! Non après c'est sûr c'est pas les... C'est pas les... C'est pas les... Ouais tu sais c'est les... Jacques et Michel c'est pas Netflix ça les mecs ! Non c'est pas Netflix ! C'est pas... C'est pas... T'as fait les budgets ! C'est pas Avatar non plus ! Et Apple ils avaient fait une publicité tu sais pour l'iPhone ! Filmer qu'avec un iPhone ! Et c'était super bien fait ! Il y a des films qui ont été fait à l'iPhone ! Ah bien bien sûr ! Il y a un film qui a été fait à l'iPhone aussi ! Et pourquoi Jacques et Michel alors Gwenn ? Parce que c'est vrai qu'on peut s'autoproduire ! C'est pour vous retrouver sur le site ! C'est la fierté de Véropoto ! Ouais ! Nous on est acteur chez Jacques et Michel ! Bah après voilà ! Vu que c'est vachement connu ! Je me suis dit quand même ils ont les moyens ! C'est une grosse boîte ! Enfin machin... Je me suis dit quand même voilà ! C'est pas grave ! Vous auriez envie de vous lancer là-dedans ? De devenir un peu des... Et puis ils sont un peu dans l'assaut ça Jacques et Michel ! Ils ont des premiers en justice ! Bah... Michel il avait quand même fait un peu de... De garde à vue ! Bah... C'est des sales histoires ! Des espèces d'histoires de viol et compagnie ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Non mais bon ! Ou sinon Reagan il dit ouais ! Si vous voulez faire un peu d'oseille ! C'est vrai hein ! Faites un OnlyFan ! Ça pour le coup c'est pas con ! Mais derrière il rajoute... JNM ! Jackie et Michel ! La honte ! Non mais c'est vrai qu'il y a plus classe que Jackie et Michel ! Passe-nous Flo là ! Parce que... Lui j'ai chaud ! Vas-y passe-nous Flo ! Non mais lui il a envie de baiser lui ! Si tu lui dis il baisse n'importe où il baisse lui ! Non mais il a envie de se faire fumer parce que vous baissez ensemble tous les deux ! Tout se passe bien ! Bah oui ! Ouais 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 ! Ouais ouais ! Bah je vous le passe ! Vas-y passe-nous Flo ! Alors on va voir ce qu'on pense Flo ! Ouais l'équipe ! Salut Flo ! Salut ! Alors on veut devenir une star du... Un pornographe ! Un pornographe ! Ouais ! On veut devenir une star du porno ! Ah bah moi j'ai... Moi j'ai... J'ai des chauds la famille hein ! Ah bah oui mais je vois ça ! T'es chaud toi ! Mais euh... Toi déjà le plat à 4 t'as bien aimé avec l'autre couple ? Ouais franchement ouais ! Tu vois j'avais un peu d'appréhension parce que d'habitude nous c'est toujours... C'est toujours à 3 ou voilà ! Mais à 4 j'avais un peu d'appréhension ! Ouais ! Mais après un ou deux verres on a bien discuté avant et non après c'est... Ça a fini tout seul ouais ! Et le délire Jacques et Michel pourquoi toi ça t'excite ? C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont se branler comme Guigui par exemple ! Le fait de savoir que Guigui va se branler sur un de tes films... Je suis un potentiel consommateur ! Oui ! C'est vrai ! C'est surtout la renommée en fait ! Tu prends la mamie du coin, tu te dis Jacques et Michel elle le connait ! Ouais mais tu vois une mamie de marre là là tu lui aurais dit... Ouais ! Tu m'as reconnu mais je suis acteur sur Jacques et Michel ! Non mais tu sais ce que je disais tout à l'heure il y en a pas qui le disent ! Franchement moi je... T'sais ça fait... Ouais c'est connu mais c'est bas de gamme ! T'sais ça fait... T'sais ça fait bas de gamme sale quoi ! T'sais c'est... Non mais tu vois par rapport à d'autres trucs ça fait... Il y a des trucs euh... Là puis il y a des histoires... Ouais bah... Oui c'est vrai que les histoires... Non mais même tu vois si tu regardes les vidéos c'est pas euh... C'est quand même pas... C'est pas né comme on disait tout à l'heure c'est pas né de flics ! C'est pas la qualité des flics ! Regardez j'ai volé le portable de Guigui ! Sur quoi je tombe ? Sur le portable de Guigui ! Merci Jacques et Michel pour cette première sonomie ! Merci Jacques et Michel pour cette première sonomie ! C'est pour la renommée quoi ! C'est pour la renommée ! C'est pour la renommée ! C'est pour la renommée... C'est pour la renommée ! Merci Jacques et Michel ! Oh oui j'aime ça, me faire renommée ! Ah ouais putain c'est mignon ! C'est mignon ! Merci Jacques et Michel ! Et un OnlyFans du coup ça te t'aime pas d'ouvrir un court mime ou OnlyFans ? Enfin... On en parlait aussi... On en parlait donc... On en parlait déjà avec eux... Donc euh... Pour l'instant voilà... Et avec ma femme on en discute pourquoi pas ! C'est marrant votre délire, écoutez, si vous avez envie, pourquoi pas. Après, vous avez un enfant, vous, c'est ça ? On a deux enfants, oui. Ah, deux ? Et quand ils vont grandir, s'ils voient papa et maman en train de baiser sur Jackie Michel ou sur OnlyFan ? Là, déjà, c'est qu'il y a un problème. Là, déjà, c'est le papa qui va se mettre en colère. Ah, ouais, je m'étonne. Ouais, mais bon, quand ils ont 15-16 ans, même peut-être avant, ils vont tomber sur un film de cul. Imaginez, ils tombent sur vous. Ouais, mais ils vont pas se parler sur leur daron, je vois. Non, mais ils tombent sur vous quand même. Non, mais oui, ça, c'est le risque. Il y a une question, comment tu réagirais, toi, Romano, si tu tombes sur ta mère et ton père en train de baiser sur Jackie Michel ? Ah, moi, je réagirais même pas, tu sais, j'habite direct. Non, mais, ouais, tu sais, après, moi, c'est juste ça, tous ces trucs-là, tu sais, il faut penser à la... Comme tu dis, il faut, tu sais, il faut... Il faut penser au futur. Ouais, il faut penser au futur, parce que... C'est pour ça qu'on est en pourparlers encore. Tiens, tous ceux qui font des trucs sur Internet, machin, tu sais, ça reste... Même si tu veux faire disparaître, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça disparaît jamais totalement, quoi. Tiens, regarde, il y a eu des histoires à l'ancienne, Lorma Nodou avec son ex-maic, la nageuse, là, où il l'avait pris en photo à poil. Ouais, après, c'est lui qui avait balancé ou elle qui avait balancé les photos. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que, pourtant, elle a payé pour faire le ménage et les photos, aujourd'hui, elles sont retrouvables. Alors que l'histoire, ça fait 15 ans, tu vois. Donc, si tu fais une vidéo de cul en te disant, ouais, vas-y, on s'en bat les couilles, on verra plus tard. Le problème, c'est que plus tard, la vidéo, elle sera toujours là, quoi. Faut penser au plus tard, ouais. Bah, et puis, ouais, après, tu sais, t'as... Vis-à-vis de la famille, des enfants... En fait, vous êtes dégoûté parce que depuis le début, on n'arrête pas de vous casser votre vie. Après, il y en a plein qui le font, moi, tu sais. Là, chacun fait ce qu'il veut, hein. Non, mais faut être sur le son truc. Mais, ouais, c'est chaud, et puis qu'il ment. Qui ferait un Jackie Michel ou un... Non. Ah, non, j'ai jamais de la vie. Ah, non, c'est mort, ouais. Ah, je pourrais pas, moi. J'aurais trop honte. Tu ferais pas ? Non, j'aurais... Avec un masque, Guigui. Non, mais même avec un masque. Sauf si c'est vraiment très bien payé, et encore, je pense. Romano, tu ferais pas non plus avec un masque ? Ah, non, non. Non, mais... Il file 250 euros pour baiser. Ah, 250 balles, mais... En plus, tiens, vas-y, 250 balles, s'il te plaît. Karim, tu... Ah, non, jamais de la vie. J'aime bien le zail, mais quand même plus gros, il fait de mal. C'est pas... Cédric, on te donne 5 euros, tiens. Ah, non, je le ferais pas. 5 euros. Ah, non, c'est impossible. Ça a mis non plus. Non, jamais de la vie, impossible. Non plus. Ah, puis j'aurais l'impression, en plus, c'est des caméras allait être filmées, tout à fait, c'est compliqué. Bon, bah, écoute, Flo, je sais pas comment vous allez gérer l'histoire, vous allez... Comment vous... Bah, tenez-nous au courant, quand même. Ouais, on vous tiendra au courant, bah là, on va bien réfléchir, tout ça, et puis... Non, mais déjà, voyez avec les mecs, là, le couple, là, que vous avez rencontré, méfiez-vous, déjà, que ce soit pas une douille, le truc, tu vois. Qu'ils vous disent pas, ouais, c'est Jacques-Cibichet. Ils ont bien donné des preuves, ils nous ont donné des cas, enfin, ils nous ont fait voir leur carte officielle. Non, non, c'est vraiment, ils nous ont vraiment, je les crois, à 300%. Est-ce que ça vous fait plaisir d'avoir un couple de Jacques-Cibichet en ligne avec nous ? Un couple ? Oui, qui a déjà tourné pour Jacques-Cibichet. Ah, bah, si on peut avoir de l'expérience, enfin, si ils peuvent nous apporter leur propre expérience, oui, c'est bon à prendre. Eh bien, ils arrivent dans un instant, nous aurons avec nous Alonso. Eh ouais, lui-même, ouais. Alonso. Oh, man, mais... Pas le marseillais. Oh, papé ! Parce que j'ai du sud, c'est pas lui. On était pas au courant, là, du coup. Ah ouais, parce que j'étais pas au courant. J'avais jamais vu Alonso, moi. Alonso et Arianna, qu'on va retrouver en direct avec nous, ils ont tourné pour Jacques-Cibichet. Vous êtes là, tous les deux ? C'est ça, on est là. Salut, Alonso. Alors, on dit merci qui ? Hein ? Merci, Jacques-Cibichet. Oh, merci, Jacques-Cibichet. Ah, c'est mignon. Eh bien, et tu salues Arianna. Arianna, c'est ta chérie, elle est derrière, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais en fait, on vient juste de se garer, on rentre à la maison, donc du coup, il est juste devant les postes. Non, non, t'entends, super mal, tu dis. Elle vient de se garer, là. Donc, ouais, vous rentrez à la maison et on vous reprend après, alors on fait ça. Ouais, c'est ça, c'est juste ça. Bon, alors, garde-toi. Dans deux minutes. Bon, garde-toi bien. Vas-y, tranquille. Merci Alonso et Arianna. Merci, Jacques-Cibichet. Jacques-Cibichet, voilà. Bon, on vous retrouve dans un instant. Donc, vous avez tourné pour Jacques-Cibichet, tous les deux. Vous nous aurez raconté comment ça se passe. Vous allez nous raconter tout ça. Et par l'instant, on se caressera, nous. Bien sûr, bien sûr. Et oui, on est là tous les soirs pour se faire plaisir sur Skyrock, c'est Radio Libre. Ouais. 21h30, on se fait plaisir avec les doubles appels. On se fait, ah tiens, bureau, on va donner les résultats du sondage express. Il ne faut pas oublier. Le sondage express pour Bruno. Alors, Bruno, toi, tu nous appelles. Le sondage express, c'est faut-il héberger son ex quand elle a un problème ? Il y a plein de réactions, on va y revenir. D'ailleurs, Bruno, il y a combien de temps que tu n'es plus avec ton ex ? Je ne sais pas ce que j'ai demandé. C'était il y a trois mois. Ah oui, c'était il y a trois mois. Ah putain, elle est vite de retour quand même. Elle revient vite, oui. Toi, tu es de Toulouse, elle est partie chez sa famille. Après, avec la famille, ça s'est mal passé. Là, elle te demande de revenir à la maison. Alors, si vous venez d'arriver, moi, dans ce genre de cas, si je ne savais que ça, je t'aurais dit, oh là là, une ex, une ex, non, laisse tomber. Mais toi, tu as très envie de retourner avec. Ouais. Vous vous êtes recroisé il y a quinze jours, elle est venue dormir à la maison et vous avez recouché ensemble. Donc moi, je t'ai dit... Et puis la séparation, ça va, vous n'êtes pas trop embrouillé, en fait. Oui, c'est une séparation. De base. Ouais, ça va, ça va, ça n'a pas été dans les cris et les larmes. Toi, tu nous as dit qu'avec les meufs avec lesquels tu te séparais, ça se passait bien, en général. Tant mieux. Ah, ça s'est bien passé aussi. Ouais, c'est jamais agréable là-dessus. En vrai, quand j'écoute la radio, je suis quasiment toujours d'accord avec Marie. Ah, tu gardes de bons rapports avec tes ex. Les intents sexuels. Non, mais après, tu gardes de bons rapports. Ouais, avec les ex avec qui, voilà, tu sais que l'amour est mort. Niu, 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 niu. Ah, tu sais. Niu, 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 niu. Je crois que Marie, après les cachots, tu aurais dû prendre. Ouais, peut-être, ouais. Je crois qu'elle est sous-tête. Je crois que j'ai des sous-tête. Parce qu'elle raconte. Non, mais quand t'es en embout, tu ne gardes pas de contact avec ton ex, quoi. C'est cela. Mais c'est compréhensible ce qu'elle dit. À chaque fois, vous la victime, c'est pas bien. Tu avances, tu vas la comprendre à 4h du matin, blindé, ou tu ne comprends plus. À l'heure, mon charme. Voilà, Arnaud. C'est quoi ? Vas-y, Arnaud. T'inquiète pas, j'ai vu Pierre. Je pense que j'ai fait Pierre aussi. À Marie, il faut y aller. Parce qu'à passer une certaine heure, tu ne comprends plus tout ce qu'elle te raconte. Arrête, les mecs abusent. Restez là jusqu'à minuit, vous allez voir. Ah non, mais après minuit, il y a trois fois, je suis resté ici. Romano, je suis désolé, mais le fait de ne pas comprendre, ce qu'on dit, tu n'es vraiment pas bien placé. Ouais, mais moi, tu sais, c'est des bugs, c'est cérébral. Ma bouche... C'est cérébrale ? Mon cerveau va trop vite par rapport à ma bouche. Je suis quelqu'un de vif d'esprit, quoi. C'est vrai, mort de rire, c'est pour ça que je reste avec vous jusqu'à minuit. C'est send. Tu vois, il est d'accord avec nous. Bien sûr. Deux, trois fois, j'ai ramené Marie, tu sais, je disais, oui, oui, je captais rien ce qu'il me disait. C'est délire, d'être goût. Ah ouais, c'est ça. T'as eu des grèques. Ouais, 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 bah écoute, Marie, je vais te déposer, du coup, ce qu'on est arrivé, là. Ça fait demi-heure qu'on est en bas de chair. Non, mais Marie, on va y aller, là, on est arrivé, je t'assure. Ah, d'accord, non, mais arrivé ? Je t'en ai pas rendu compte. N'importe quoi. Tiens, je vais ouvrir la portière, je vais lui mettre un coup de pouce. Le mec, il faut aller descendre. Alors, sondage express, vous êtes à la place de Bruno. Vous hébergez votre ex ou vous ne l'hébergez pas. Vous avez répondu, parce que j'ai les résultats du sondage express. Vous avez répondu, j'héberge à 89%. Ah ouais, tu vois ? Ah ouais ? 89%, donc vas-y, t'en as tellement envie, en plus, Bruno. Non, mais c'est vrai. Ah, t'as tellement envie d'héberger ton ex. 89%, oui, j'héberge pas. Et surtout, t'as tellement envie de baiser. Mais oui. Bon, Romano, c'est pas bien de dire des trucs comme ça. Non, mais t'en tiens. Avoue-le, au moins. Non, mais de toute façon, on t'a tous entendu depuis tout à l'heure. On a cramé que t'as envie de tienne. Regarde, il y a Frappe qui nous laisse un message. Il dit, mais oui, les célibataires, faut jamais remanger son vomi, mais dans ce cas-là, vas-y. En plus, ça fait que trois mois. Ouais, ça fait que trois mois. Ah, mais là, tu as l'orgouffé à pleine bouchée. Non, mais en plus, c'est comme ça, puisque t'avais déjà hébergé des potes chez toi et tout ça. C'est dans ta nature, on va dire. Marie, t'as déjà hébergé des potes et après t'as couché avec ? Non, j'ai déjà... Ah, mais j'essaie quand même à cueillir. Non, mais j'ai déjà à cueillir un ex, en revanche. Et t'as recouché avec ? Non, on n'a pas recouché ensemble. Ah, jamais de la vie. Moi, je déteste à cueillir des gens chez moi. Pourquoi ? Ah, je sais pas, j'aime pas. Mais même un ou deux jours. Tu sens, quand tu viens chez lui, tes amis bien accueillis. Non, mais c'est... C'est le mec qui t'a émité à manger deux secondes après. Il dit, allez, il faut partir, monsieur. Non, mais le mec qui s'endort chez toi, s'il te plaît. Le mec qui t'explique, ouais, je vais faire une sieste. Mais c'est vrai, il arrive, c'est pas un hôtel. Genre, tu remontes pas dans ta chambre comme à l'hôtel. Moi, j'aime bien, tu sais, je mange avec quelqu'un. Bah, non, mais tu te marres déjà. On se met à ta petite fille ou t'arraches ta gueule de chez moi, quoi. C'est vrai, monsieur, maintenant. Ouais, non, mais c'est le mec, c'est un film. Le mec s'impose. Non, mais maintenant, c'est clair qu'on bouffe ensemble. Tu sais, des fois, après, on va bouffer dehors, il me fait... Oh, là, je vais monter ça. Non, non, mais tu montes pas, non. Je vais aller chier. Non, mais ou alors, le mec, il faut que je me repose un peu, je peux pas prendre la route. Moi, je lui dis, tu danses dans ta bagnole, tu vas pas aller au parking. Ah, mais c'est un super ami, tu sais. Ah, non, mais c'est un boulet, ce mec. Un boulet. C'est un boulet. Ah, je te jure. Mais genre, tu manges, ça te fatigue, il faut que tu te reposes après manger. Bah, bah, bouffe comme lui aussi, gros. D'accord, ouais, c'est... Non, mais la fois que j'ai bouffé chez lui, on a fait une raclette, mais c'était il y a longtemps. Gros, je m'étais pété, il bougeait, ouais. J'en pouvais plus. Non, mais là, c'était plus ce jour-là, un calvaire. Le mec, il partait aux toilettes après. Déjà, le mec, c'est là où il a pourri tes chiottes. Le mec, il me dit, on a à peine fini, hein. Oh, là, il faut que j'aille chier. Là, c'est bien, c'était encore à table. Et le mec, il y avait... Non, j'ai mis l'urgence. Et le mec passait la tête constamment. Oh, là, j'ai mal au ventre. Ah, ce que j'entendais, il se foutait de ma gueule, c'est con. Ah, ouais, c'est l'appart où il y avait la porte qu'il donnait dans le salon. Ouais, ouais, c'est ça. Et le truc qu'il y a, c'est que le Belge, il sort. Et là, on se dit... Il y a des chiottes dans le salon. Avec Cédric dans les chiottes. En fait, c'était très dangereux pour le salon. Le salon, c'était un salon ouvert, on va dire. Et dans l'entrée, il y avait des chiottes, mais on le voyait, quoi, notre canapé, quoi. Dans l'appartement, il y a la moitié qui sentait la raquette, et l'autre moitié où ça puait la merde, quoi. Voilà, c'était... Et là, le mec sort. Il fallait s'être au milieu pour que ça soit un bon jeu. Et là, on se dit, bon, bah, vas-y, maintenant, il va partir. Et là, le mec nous dit, oh, non, il faut que je me repose, là, j'ai mal au ventre, je dorme un peu. Et là, je dis, ah, putain de merde. Ah, mais une fois, avec Cariole, il nous avait fait le coup une autre fois. Et avec Cariole, il mettait des coups de pied. Cariole, elle essayait de le maquiller, de lui foutre des bottes et tout. C'est mort, Jean-Claude, elle me tripote les pieds. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle foutait ? Vous voulez prendre des photos dossiers, tu sais, il dormait. Et donc, Cariole, elle essayait de lui mettre du maquillage et tout. Mais des bottes, elle était en... C'est le gros bouffe. Et quand j'ai senti le ventre, il a pas les mains sur le ventre. Non, mais le ventre à moitié à l'air, tu sais, le nom briland. On est Simpson, le mec. Ce qui n'est pas jaune. Et tout ça, sans alcool, Cédric. Ah, oui, sans alcool, oui. Sans alcool. Non, mais en même temps, quand il bouffe, t'as l'impression qu'il fait un match de foot, le mec. Tu sais, il se baffre, quoi, il bouffe. Non, je mange. On ne peut pas gâcher. Combat, toi, t'es... Ah, super. C'est Cédric contre la nourriture. Bon, donc, t'as vu, t'as vu, j'imagine, ça te fait plaisir, Bruno. Ouais, c'est sûr, là-dessus, il n'y a pas à dire. Il y a 89% à nous dire qu'il faut... Ah ouais, c'est assez clair. Et moi, je suis sûr que tu l'héberges et vous êtes ensemble le soir même. C'est un parti comme... Ouais, c'est clair. C'est un parti comme au bon vieux temps. Il y a trois mois. Même avant le soir, tu le mets de tourner, quoi. Ben oui. Ah, peut-être, peut-être, peut-être. Ah, t'en rêves, mon cochon, Bruno, il est content. Et puis, peut-être que c'est la bonne fois, parce que comme vous avez aménagé ensemble très vite la première fois, peut-être que maintenant, vous vous connaissez mieux, tu vois. Non, mais il y a eu des messages, t'en ai lu d'ailleurs, quelques-uns, là, tout à l'heure, mais il y a eu des messages de gars et de filles, d'ailleurs, qui a été dans le même cas que toi. Et pour la plupart, ça s'est pas trop mal passé. Peut-être que tu nous l'as dit. Bon, attention, tu l'auras, au pire, si ça part en couille, tu l'auras fait dehors. Bon, ben, tu nous raconteras, Bruno. Comme ça ? Non, mais c'est vrai, tu sais, à un moment donné, le roi, tu iras, je me l'ai vu. Ah, c'est pas un aller sans retour, ça peut être un aller-retour. Ouais, tu vois, ça arrive, hein. Ouais. Bon, merci. En tout cas, Bruno, tiens-nous au courant de la suite de la story. Tu nous racontes, tu nous dis tout. Et puis, on en reparlera dans l'émission. On aime bien savoir ce qui se passe juste après que vous soyez passés en direct. Ah oui. Merci, Bruno. Et attention, avant de faire merci, Jackie Michel. Merci, Jackie Michel. Eh bien, on va dire merci aux familles du double appel. C'est parti, le double appel sur Skyrock, on y va. Ouais. Je reçois des appels masqués, ça fait 10 minutes. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Appels masqués, je ne répondais quoi, je ne saurais plus, et puis c'est tout. Le double appel de default sur Skyrock. Mais oui, c'est nous, c'est l'heure du double appel sur Skyrock. Attention, attention, le double appel. Oula, on a un paquet de numéros. Bon, on va tout envoyer en même temps, là. Enfin, on en fait 2, 3, 4, 5. On a plein de numéros. On ne va pas gâcher, on connecte tout le monde, c'est parti. Allô ? Allô ? Oui, je vous écoute. Allô ? Oui, je vous écoute. Oui, vous êtes qui ? C'est vous qui m'appelez, monsieur, vous devez savoir qui je suis. Je ne vous ai pas appelé, madame. Ah si, monsieur, le téléphone vient de sonner, c'est vous qui m'appelez en secret. Non, pas du tout, je ne vous ai pas appelé. Le téléphone sonne chez moi, c'est en privé. Et moi, le téléphone sonne chez moi, en privé. Je ne sais pas. Vous êtes qui, monsieur, vous ? Et vous, vous êtes qui ? Non, monsieur, je n'ai pas à vous répondre, c'est vous qui m'avez appelé. Le monsieur, c'est un menteur. Et monsieur, ça fait 2 fois que vous m'appelez. C'est un menteur, le monsieur. Je n'appelle personne, maintenant. Allô ? Attendez. Je crois qu'on est plusieurs pour l'année. Bonsoir, madame. Allô ? Il y a le monsieur, je suis lui. Allô ? Oui, bonsoir, madame. Oui, bonjour, monsieur. Oui, c'est le monsieur qui appelle tout le monde, il fait chier le monde. C'est un monsieur qui appelle tout le monde et qui fait chier le monde. Ouais. Ah bah oui. Je suis la plus grosse salope du 9-3. C'est qui qui parlait de grosse salope, là, il y a un instant ? Allô ? Ah, sur l'allemme sacrée, là. Vous l'arrêtez d'emmerder le monde, oui. C'est vous, la reine des salopes ? Conner. Ah bah, c'est lui. Il nous reste des nuits. Allô ? Oui, je vous écoute, il y a une double voix, mais c'est pas grave. Bah, c'est marrant, on dira un double appel. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? C'est qui ? Bah, c'est la femme agile. Bonjour, la femme agile. Il y a trois personnes sur la ligne, c'est très chic. C'est ouf, ça. Vous êtes qui ? Ah bah, c'est Michel au téléphone. Bah, moi, c'est... Salut, Michel. C'est Cédric. Salut, Cédric. Oui, Cédric, ici. Patrick. Oui. Ah bah, c'est Michel au téléphone. Salut, Michel. Michel Charles. Je suis la plus grosse salope du 9-3. Ah, ça, je le savais déjà, mon petit Michou. Bon, bah, salut, hein. Là, je suis à poil, là. C'est super, ça. Je suis en train de m'assurer, Jean. Je m'en doutais. C'est qu'un gros port. Avec un gode et tout ça. Ah, ça, ça ne m'étonne pas de toi, mon petit Michou. Vous avez arrêté de m'appeler sur ma ligne, là ? Je pourrais baiser, hein, bien comme il faut, hein. Vous êtes qui, à l'appareil ? Patrick. C'est Patrick. C'est qui, Patrick ? Tu veux dire ce de midi, là ? Eh, t'es nul, là, t'es chiqui, là. À qui tu parles ? À toi. À toi ? Oui, à toi, toi. Et pourquoi il y a d'autres personnes au bout de la ligne ? Non, ça, je ne sais pas. C'est vous qui appelez plein de monde à la fois, là. Ouais, bah, il faut qu'il me respecte, le collègue, là. Ah, ouais, on va lui dire. Oui, vous tenez de m'avoir une grosse salope, toi, en fait. Non, dis-donc, toi, on a dit qu'il fallait respecter un petit peu, là. Ouais, un peu de respect, quand même. Voilà, il a une question à te poser, par contre. T'es comment, t'achètes les commandes, là ? Vous voulez arrêter de m'appeler, parce que sinon, mon téléphone, déjà, il est à l'écoute. Alors, si vous continuez à faire le con, ça va être mal. D'accord. Tu ferais une pipe au champagne ? Ouais, ouais, ça doit serment, mon pauvre petit, hein. T'as pas dû voir assez de filles, dans ta vie, hein. Elles ont dû te larguer à tout bout de champ. Alors, tu arrêtes d'appeler, là, ou si, parce que là, il faut que tu grandisse un peu dans ta tête. Voilà, bam, bien dit, ça. Ça, c'est bien dit, ça. Voilà. Bon, voilà, ça, c'est bien. J'ai vu quand elles ont de la répartie, les familles. Ah, ben, ça. Bon, on va voir. Il nous reste encore des numéros, là. Ouais. Je lui ai dit qu'on avait plein ce soir. Alors, c'est reparti. Où ça ? Eh bien, on va découvrir. On va découvrir, on leur donne la parole, nos familles. Préparez Patrick aussi. Ouais. Allô. Allô ? Allô ? Oui ? Oui, je vous écoute. Mais, vous m'appelez, je sais pas. Ah, non, non, il doit y avoir une erreur, madame. On m'a déjà fait le même coup tout à l'heure. Désolée. Allô, allô ? Allô, madame ? Oui ? Ah, ne quittez pas, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Allô ? Ouais ? Allô ? Vous allez arrêter de m'emmerder comme ça ? Vous vous foutez de ma gueule ou quoi ? C'est vous qui m'appelez ? Eh, allô ? Oui ? Eh, on est combien sur le téléphone, là ? Là, vous êtes la gendarmerie de Marseille, là ? Bah, qui c'est qui m'appelle ? Oh, la famille ! C'est chez Joël ? Alors, là, c'est pas moi qui... C'est pas moi qui m'appelez. Ah, bah, moi, c'est pas moi non plus, là. Bon, désolé. Il y a plein de monde sur le téléphone, là. Oui ? Oui, comment vas-tu ? Ouais, je sais pas qui. Qui vous êtes ? Allô ? On est plusieurs, hein ? Bah, oui, c'est Joël. C'est avec ton copain, là ? Bah, oui, mais il vous reconnaît pas, vous vous présentez pas. Allô ? On sait pas qui c'est. Allô ? Non, on sait pas qui c'est. Non, il y a un problème, là. Vous avez entendu une autre voix ? Oui, c'est qui ? Bah, je sais pas. Non, non, il y a une erreur. Il doit y avoir une erreur. Ouais, c'est un numéro masqué, en plus. Qu'est-ce qu'il m'appelle ? Non, je sais pas ce qu'il se passe. Bah, c'est pas moi qui allait te donner un appel masqué, mais... Bah, oui, moi, c'est pareil. Ouh, il y a un problème de ligne, apparemment. Oui, à mon avis, il y a un problème. Ah oui, on entend quelqu'un derrière aussi. Ouais, oui, non, mais on raccroche, on raccroche. Ok, on répond plus, même. Il faut qu'il t'encule, là. Voilà. Allô ? Vous avez entendu la grossièreté, madame ? J'ai pas entendu, excuse-moi. Mais qu'est-ce qu'il a dit les mots qui t'enculent ? Oui, qui c'est ? C'est vous ? Moi, je suis pas là, je suis avec ma maîtresse. Attendez, j'ai mon fils qui est là, qui est gendarme à la gendarmerie, donc je vais demander un petit peu... D'accord, pas de souci, ça marche. Il y en a qui ont rien d'autre à foutre que de faire des malhonnestés, hein. Bon, ben là, je suis en train de faire des jeux, je suis en train de replanter des fleurs. Ah oui. Ah bon ? C'est marrant, ça. C'est rigolo. Ouais, quel abus. Il a dit, je vais t'enculer. C'est de la part de qui ? Il m'a dit, je t'enculer. Non, pas du tout. Mais, monsieur... Ouais. Ouais, j'ai une bonne bite, surtout, hein. Il a une bonne bite pour quoi ? Ouais. Ouais, je suis lent. Oh là là ! Oh oui, oh là là, et puis j'ai un marché de prostitution, et puis je suis débordé. C'est fait de la gestion, hein. Ouais, exactement, ouais, ouais. Allô ? Allô ? Allô, allô ? Oui, bonjour, monsieur. Allô, allô ? Enchanté, ça coupe. Oui, et oui, vous êtes qui ? Quel est l'objet de votre appel, monsieur, s'il vous plaît ? Ah, c'est vous qui m'appelez, donc c'est à vous de vous présenter. Ah non, je ne vous ai pas du tout appelé du tout, hein. Vous connaissez-vous, seulement ? Non, ça ne t'envoie pas. Oui, alors ça, oui, je sais, oui. Ah ben non, vous ne connaissez pas. Non. Je ne vous ai pas appelé du tout, monsieur, hein. Ça a bien connu tout mon pote. Vous attendez bien, vu que ce n'est pas mon téléphone, en plus. Vous venez d'appeler, monsieur, là. Ça vient de sonner sur le poste, hein. Ah, c'est lui qui appelle. Ah, mais non, madame, toujours pas, toujours pas. J'ai cru que je n'ai pas raccroché, donc je ne vois pas comment j'aurais pu appeler quelqu'un d'autre. Ah ben, écoutez, je ne sais pas, moi, ça vient de sonner sur le poste fixe, hein. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être un souci au niveau du téléphone de votre côté, hein. Mais moi, je ne l'ai pas cherché à vous joindre, je ne sais pas qui vous êtes. Voilà. Alors, je suis désolée. T'as vu ton copain, là ? Pourquoi ? Vous avez besoin de parler à mon mari ? Moi, je ne vous suffis pas. C'est pas un trabique. Ah. C'est ça, oui. Salut. Oh, salut. Je me suis dit, on va serrer, les dents. C'est ça. On va serrer tout à l'heure, parce que tout à l'heure, il y a le clash qui arrive. Le clash de la drague. Oui. Oui, c'est un peu un film de cul, c'est être radiolivre. Mais justement, on va y revenir au film de cul, là, dans un instant. Vous restez bien sur Skyrock. Oui. Jusqu'à minuit, c'est la plus grande radiolivre de France, tous les soirs, sur Sky. Un peu foule. Je me suis déjà fait une faciale. Romano. Ah, tu l'avais peut-être mal baisé, du coup. Marie. Oh, la salope. Cédric. Ouais, ça va. Samy. Ouais, tu ne sers à rien. Karim. Salam. Gigi. Ouais, Gigi, les chiants, on le fout dehors. Et Medellin. C'est la plus grande radiolivre de France. What the fuck ? Radiolivre. 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 21h minuit sur Skyrock. Eh ouais, c'est sur Sky, tous les soirs, radiolivre, dès 21h. On est là, vous êtes là, vous aussi. Ils sont là pour l'amour, la drague. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, oui, c'est vous, Cédric et Romano. Cédric Romano. Eh ouais. Le clash. Le clash de la drague de ce mercredi soir. Les beaux gosses, oui, évidemment. Vous êtes sexy, les gars. Ah, ça, c'est très, très sexy. Ah, ben, je ne comprends pas pourquoi tu vous vois, mais bon, c'est... Parce que je suis là, moi aussi. Ah, oui, vous êtes là tous les deux. Tous les deux l'un contre l'autre, collés, serrés. Et avant 11h, on va attaquer le clash de la drague. Préparez-vous, méthode. On va parler également de Morgane. Morgane qui est en couple depuis trois mois. Et puis, en couple avec son chéri, depuis quelques semaines, il parle d'utiliser des sextoys. Ouais. C'est lui qui a mis le sujet sur la table. Bon, elle n'est pas contre, mais elle se demande si ça ne va pas avoir de mauvaise conséquence sur sa vie sexuelle, tout ça. Et elle a peur de plus jouir avec... C'est horrible pour un mec, ça. Ah, oui, ça, c'est clair. Ça calme de plus jouir avec le sextoy qu'avec lui. Oui, c'est bien d'y réfléchir. On aura des témoignages qui arrivent dans un instant, témoignages, des réactions. Et puis, on va prendre aussi nos stars. Et ouais, on a des stars ce soir en ligne avec nous. Nos stars de Jackie et Michel. Eh ouais. Alonso et Arianna. Non, moi j'ai vu une petite vidéo, là. Est-ce que tu l'as déjà vu ? Ah, elle est mignonne, elle n'a pas fait. J'ai vu, là, c'est-à-dire que tu l'as montré. Ah, t'as vu Arianna ? Ah ouais. Le truc qu'il y a, c'est qu'après, c'est payant, tu vois. Et t'as vu Alonso aussi ? Bah, Alonso, je crois qu'on le voit à la fin, mais on va passer à tête. Moi, je m'en bats un peu. Moi, j'étais plus... Bah oui, mais ils arrivent en couple, là. Je vous préviens, les gars. Ouais, mais on ne sait jamais s'ils veulent... Non, on ne sait jamais s'ils veulent faire un... Alonso et Arianna. Là, c'est une présentation. C'est un film amateur avec Wem. Jackie et Karim. Jackie et Karim. Jackie et Karim. Bon, on va vous retrouver dans un instant. Vous êtes prêts, Alonso et Arianna ? Ouais, ouais, on est là. Ça y est, vous êtes à la maison. Vous avez gardé la voiture. C'est bon, on est calés. Parfait. Bon, vous êtes à Montpellier. Ça y est, il va se prendre. Et on est avec Gwen et Flo également. Bah, branle-le, tiens. Qui sont allés... Arrête, arrête, Romano. Arrête, je ne sais pas le faire. Alors, je le fais. Là, c'est marrant, sur la vidéo, elle arrive à bouger ses fesses, tu sais, différemment. Tiens, un droite-gauche, là. Une droite-gauche. Ah, tu danses avec tes fesses. Il se t'a qu'à gauche. Bravo, Arianna. Elle applaudit avec son vieux. Regarde. Ah ouais, championne, Arianna. Hop là, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Tiens, viens voir, Romano. Alors, vas-y. Attends, que je te branle. Hop là, hop. Hop, 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 hop. Bon, les gars, si vous voulez voir plus, il faut s'abonner, hein. Il ne perd pas de nord, le mec. Il donne tes codes. Bon, on va vous prendre dans un instant. Vous ne quittez pas, Alonzo et Arianna. On vous retrouve ensuite. Et on est avec Gwen et Flo, qui sont des concurrents. Ils arrivent. Ils arrivent peut-être bientôt sur Jacques-Vier-Michel. Flo, t'es chaud, toi, déjà. Ouais, un petit peu. Un petit peu. Gwen, elle se pose des questions. Est-ce qu'il faut y aller ou pas ? On aura vos réactions. On les prendra dans un instant, juste après notre petite séance de sextoys. Vous ne bougez pas, hein. Ouais. Petite séance sextoys ce soir. Il y en a qui nous proposait d'essayer des sextoys sur plusieurs membres de l'équipe. Il y a Fab qui nous a envoyé un message sur la piste Skyrock. Ah, je suis en train de me godeter le muc. Ah, ma vie. Mais t'es dégueulasse. Ah, j'ai bulle du muc. Ah, t'es le retour des bulles. Les sextoys pour Morgane. Morgane, t'as bien fait de nous appeler. Parce que Morgane, elle se pose des questions. Vous parlez de sextoys. C'est lui qui a mis ça sur la table. Est-ce qu'en couple, c'est bien d'utiliser des sextoys ? Est-ce que ça fait du bien dans le couple ? Est-ce que ça fait du bien ailleurs aussi ? Et on va prendre Romain. Alors, Romain qui est en ligne avec nous. Ça, c'est bien parce qu'on a un spécialiste. Romain qui s'estime spécialiste des sextoys. On a des spécialistes, je te garantis. On a des spécialistes. Un consultant sextoys. Tiens, je ne sais pas si t'as entendu parler de ça déjà, Morgane. Le message de Pops de la Manche qui vient de nous envoyer là. Sur l'appli Skyrock. La dernière fois, Diffoul, tu as parlé d'un got frontal. C'est celui que Cariole veut essayer sur Romano. Dans mon cul, mais c'est hors de question. Je ne comprends pas le délire. C'est bizarre, tu as le nez dans le trou du cul, non ? Ça dépend dans quel sens tu te mets. Tu peux avoir le nez dans le trou du cul. Ça dépend. Si t'as 4 pattes... Non, parce qu'avec le front, tu vises le trou du cul. Sauf que ça te met dans le sens inverse. Tu peux avoir le nez dans le cul. Moi, je voulais me mettre à 4 pattes, tu vois. Genre en leuleux, un got sur le front. Donc forcément, sur le front, tu as le nez en dessous du cul. Tu as le nez dans le vide, ouais. Je ne sais pas si j'ai même pratiqué. Je m'imaginais. Elle peut avoir le nez qui tape dans mes couilles, quoi. Très bien. C'est charbon. Oui, c'est... Alors, Morgane, viens voir. Pour toi. On prendra le spécialiste après. On va d'abord prendre Sam. Sam, direct du 18. Salut, Sam. Salut, l'équipe. Oui. Alors, il va falloir fermer les vitres. Il est en train de s'arrêter, Sam. Merde. Non, je n'en ai pas. Ah, merde. Il va falloir installer les vitres. Pas chez Carglass. Non, mais elles sont fermées. C'est le kit malibre dans le camion, c'est pour ça. Oui, mais enlève-le, Sam. Enlève le kit malibre. Non, mais on ne va pas faire un accident. Garde-toi avant. On va revenir, Sam. Le mec qui est ici, là, qui est en train de s'égarer. Il est en train de s'égarer. Il est en train de s'égarer. Il est en train de s'égarer. Bouge pas. Toi, tu t'utilises ça avec ta meuf, les sextoys. Arrête-toi sur l'autoroute. Sur la voie de gauche. Très bien. Bien sûr. Tu vas nous raconter. A tout de suite, Sam. Sur la voie de gauche. Petite par warning. Oui, au milieu. Ah, ça y est, c'est mieux, là, Sam. Oui. Ah, ben voilà, c'est mieux. Ben voilà, nickel. Parfait. Parfait. Sam, avant notre spécialiste, Romain. Romain qui est là en direct du 29. T'es là, Romain ? Oui, oui, je suis là, oui. Bon, alors, Sam, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport aux sextoys pour Morgane ? Eh ben, avec ma femme, on s'en sert comme plein de gens. Et on en a pas beaucoup. On en a deux. On a un canard vibrant. Ah, le canard célèbre. Pas mal. Et puis un anneau vibrant. L'anneau vibrant, c'est pour ta bite ? Oui, oui, oui. À la base de la bite, oui. Un canard bite qui devient comme un marteau piqueur, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et ma dame préfère largement celui-là que le canard. Ah, et toi, t'es... Ah, le canard... C'est quand elle est toute seule. Ah, tu pourrais jouer avec un canard toute seule, tu vois, Morgane. Bah, tu vois, j'ai toujours connu... Enfin, on m'a dit, on m'a toujours... J'ai toujours entendu ces mythes des canards, mais... J'en ai jamais... Enfin, jamais vu et n'utilisé, tu vois. A priori, ça plaît beaucoup à ta chérie, toi, ça. Mais d'ailleurs, pourquoi un canard ? Pourquoi j'aurais pas fait une poule, par exemple ? Une poule, oui. Une poule vibrante, tu vois. Ou un porc. Un porc vibrant. Un porc, oui. Et chaque fois qu'il fait... Oui, oui. Ça vibre. Et l'anneau, ça te fait quoi, la bite, toi, quand tu le mets ? Parce qu'elle, elle aime bien, c'est quoi, toi ? Moi, particulièrement, pas grand-chose. C'est juste pour son plaisir à elle, comme ça. C'est deux, quoi. Non, mais ça te fait pas bander plus fort, parce que ça te serre un peu la bite, quand même. Oui, et puis ça vibre. Non, non, parce que j'aime pas être trop trop comprimé, donc forcément, je l'ai pris à la bonne taille. Non, mais peut-être pas non plus avoir la bite bleue, ouais, mais... Non, non, comme ça, moi, je suis en elle, et puis la partie vibrante est sur son plateau, quoi. D'accord, ok. D'accord. Comme ça, elle a le double effet, quoi. C'est bien, c'est bien foutu, c'est bien, et... Donc, ouais, toi, t'aimes bien, c'est des petits jeux avec lesquels... Ouais, c'est des petits jeux, après, c'est pas tout le temps non plus, mais c'est... Ça nous arrive, ça nous arrive, les petits jeux. Ouais, il faut varier les plaisirs, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ça met un peu de chance. Faut jouer. Alors, il y a Romain, le spécialiste, qui est avec nous. Romain, toi aussi, tu as l'anneau vibrant sur ta bite ? J'ai essayé, mais si t'es pas trop notre tasse de thé, on a trouvé mieux, largement. Ça, c'est vraiment les trucs que t'essayes quand tu débutes, quoi. C'est des petits trucs que tu trouves au tabac. C'est des petits joueurs. C'est des trucs d'amateurs, ça, ouais, c'est ça. Vous pouvez crirer. C'est des petits joueurs pour les amateurs. Et donc, toi, t'as quoi ? T'as combien, déjà, des sex-oeil ? Euh, on en a une dizaine, à peu près. Ah, quand même, quand même. Ouais. Alors, vous avez quoi ? Ah, ouais, il y a de quoi faire. Ah, ben, moi, je suis désolé, pour le moment, j'ai le record avec mes 30 god, à peu près. Ah, c'est vrai. C'est grave. Ils ont disparu, malheureusement. Oui. Je les ai volés. C'est les tristes. Non, pas du tout. Ils s'ont fouillis dans mon cul, je ne les ai jamais retrouvés. C'est fou, c'était mort. Les gars qui s'est émis dans le cul, ils ont disparu. C'est pas rangé. J'ai regardé combien de temps ? En quelques années, hein. Parce qu'on m'en envoyait, en fait. Grâce à vous, hein. Ouais, vous m'envoyez, on en avait parlé. Ouais, c'est vrai, t'as eu le bon cadeau. Les sex-toys à côté de Skyrock, les sex-toys, les sex-shops m'ont donné. Parce que c'est vrai que, bizarrement, ils connaissaient tous les patrons. C'est vrai. Je te jure, je les connaissais. Voilà, ouais. Ils m'enfermaient dans des cabines. Voilà, dans des cages. Ouais, t'étais dans une cage, je savais. Voilà, j'étais dans une cage. Voilà, je faisais ce que les gens voulaient que je leur fasse. C'est grave. Voilà, ils passaient leur bite dans la cage. Ouais, je la branlais, je la suçais, je la mettais dans Romano aussi. Non, mais toi, Romano, t'avais foutu dans une sorte de boule. Ça valait une fortune aussi. Ça valait une fortune, ce truc. Où t'étais attaché, en fait, tu sais, les mains, les jambes et tout ça. Et tu peux faire tourner la personne. Super. En revenant au sex-toys, t'as 10 jouets à quoi, alors, par exemple ? Ouais. Bah, la baguette magique, comme je le disais tout à l'heure, tu me demandais ce que c'était. En fait, c'est des bâtons avec la pomme au bout, là, qui vibre. La grosse pomme au bout, là. J'avais vu ça. Un bâton en plus. Comme une grande allumette ? Ouais, voilà, une grande allumette avec le bout qui vibre. D'accord, ouais. Et ça, ça, c'est le préféré de ma femme. Pour te dire, elle l'offre à toutes ses copines à leur anniversaire, quoi. Ah, toutes les copines, elles ont une baguette magique. Ah ouais, bah ouais, ma femme leur offre à leur anniversaire, direct. Franchement, c'est un truc imparable. Mais genre, tu t'habilles en Harry Potter quand tu fais ça ? Tu vois ce que c'est, Morgane, la baguette magique ? Absolument pas. Ah bah, test la baguette magique, a priori, c'est celui que... Moi aussi, c'est que moi. C'est le carcherie de Romain préfère. Trois premières sex toys, c'est très très bien. C'est pas un sex toy à s'enfoncer, c'est un... Un signe à dire victorien. Ouais, voilà, c'est ça. Et franchement, toutes les copines de ma femme, elles sont conquises, quoi. C'est clair et net, quoi. C'est vrai, moi, tu vois, quand on parlait de sex toys tout à l'heure, je pensais fortement à des godes, des trucs qui se mettaient à l'intérieur, quoi. Mais en fait... Vous avez fait gaffe, le vibro dont j'ai parlé tout à l'heure, là ? Mais genre, il y a eu 50 messages. Le Womanizer que tu lisais tout à l'heure. C'est un truc de ouf. Ah ouais, tous les messages qu'il y a eu. Ça, c'est le Womanizer, ouais. Et apparemment, il marche super bien. On n'a pas encore acheté le prochain qu'on va acheter, là. Il y a un vrai buzz, là-dessus. Essayez le Womanizer. J'ai regardé la tabaguette magique. Ils sont cool, j'aurais dû appeler ça un micro. Ça ne s'en pousse à un micro. Ah, ben, putain, avec les potes, on l'appelle le micro, tu vois. C'est ça, on dirait un micro, tu vois. On dirait les micros de télé, ouais. Ah ouais, complètement. Eh ben, je vais mettre mes micros dans le cul. Pour un premier sex toy, ça ne va pas faire peur à la meuf, parce que ce n'est pas à s'enfoncer, tu vois. Et ça donne des bêtes de sensations, attention. Ok, donc tu notes bien la baguette magique, mais également appelée micro, donc Morgane. Vous pouvez aller voir. Et dans les relations sexuelles, la question que tu posais, Morgane, c'était de savoir si ça avait changé quelque chose, tout ça ? Oui, voilà. Ben, forcément, ça donne du piment à la relation. En fait, en changeant bien, alors ? Ouais, ben oui, bien sûr que oui. Après, il faut que ton mec, il se sente, comment dire, inférieur à ça, tu vois. Il faut qu'il soit à l'aise avec ça aussi. Parce qu'il y a plein de mecs qui vont dire, ouais, il se t'en prend un plus gros que moi, ou quoi que ce soit, tu vois. C'est lui qui va proposer, donc ça va aller, Morgane. Il faut vraiment... Un petit, alors. Ouais, il faut pas qu'il se sente... Ouais, il faut pas qu'il se sente... Ouais, voilà, c'est ça. Faut pas y aller comme un bourreur qui a le doucement. Il est pas dans un film de cul, quoi. Ouais, ça, c'est sûr. Voilà, exactement, exactement. Pour revenir à la baguette magique, le micro, là, est-ce que tu l'enfonces, des fois ? Ouais, j'ai des essais, ouais. Et alors, c'est cool ? Ben, ouais, ouais, c'est cool. Ben, tu mets au niveau du clitoris, mais à l'intérieur, tu vois ce que je veux dire ? Parce que le clitoris, il ressort, mais la plus grande partie du clitoris, c'est à l'intérieur, quand même. Mais t'as jamais essayé de lui rentrer par le manche ? Deux ? Oh là là, à l'envers. Non, mais ça peut faire un gode aussi, tu vois ? Franchement, moi, je vais l'améliorer... Déjà, je vais apprendre à améliorer. Ça sera pas mal, ouais. Comment c'est par là ? Déjà, il y a un orthophoniste. Non, je vais améliorer le reproduit. Romano, tu devrais essayer, parce que moi, elle me l'a mise dans le cul, elle me l'a collée à la prostate. Et franchement, un truc de haut. Mais elle te l'a collée par la boule ? Ouais. Parce que le diamètre de la boule, moi, ça me paraît énorme, ce truc, mais en fait, c'est petit, non ? Ouais, mais si tu... En fait, la boule, ça s'enlève pour nettoyer, et tu mets une capote, elle est à la place. Et c'est plus fin. Non, mais moi, je te dis, en fait, le truc, il faut l'améliorer. Il faut l'utiliser côté boule, et il faut l'utiliser également par le manche, c'est pile pour faire un gode. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison, tu peux l'attraper par le micro, en fait. Au bout du manche, il y a le fil, parce qu'au début, on a été à pile, et au final, t'as plus de pile, donc on a pris un sur secteur, directement, donc t'as le fil au goût. Le câble et tout. Non, mais tu sais ce qu'on va faire, Romain, on va s'associer, on va travailler sur un nouveau produit qu'on appelle le micro. Le micro, le mic. Mais c'est un pile. D'où l'expression, je prends le mic. Ouais, voilà. Je prends le mic. Là, tu le prends dans le cul. Donc, tu vois, Morgane, c'est plutôt positif, tout ça. Ouais, 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 non, ça va, ça me rassure. Ouais. Il y a Juju qui voulait réagir, réagir, réagir. Ouais, réagir. Je vais venir avec toi, je vais y aller ensemble. Je suis l'orthophoniste. On va aller faire un tour, tous les deux, là. Juju du... Romano ? Ouais ? Ma femme vient de m'envoyer un message, elle me dit, il y en a, comme tu dis, il y a deux versions. Il y en a où c'est un gode, le manche, avec la boule au bout, tu vois. Ah, dommage. Ah, voilà. Déjà créé. Je pensais avoir le nouveau business. Il était content. Prison Myrell. Tu sais qu'avant qu'il sorte le Womanizer, j'en avais imaginé, j'en avais parlé avec ma femme, et ça ressemblait un peu au Womanizer. J'étais choqué quand ils l'ont sorti. Putain, regarde, non ? Non, mais en fait, les ceux qui doivent les créer doivent utiliser des gode, t'es obligé. Bah oui, forcément. Il y a des tests, non ? Bah oui, oui. Mais là, il y avait un couple de Français, tu sais, il y avait une émission qui passait sur la 6, là, qui veut être mon associé, tu sais, c'est des gens qui avaient un projet de monter une entreprise, où ils avaient créé un objet, et ils cherchaient des financements. Il y avait des grands patrons français qui venaient, donc ils présentaient leur projet, et il y avait un couple qui avait créé un sextoy, ouais. Et je me demande même s'il n'y a pas un des mecs... Ouais, ouais, c'était un truc un peu pareil, révolutionnaire, qui se mettait à l'intérieur, mais aussi pour le vagin, avec une nouvelle matière et compagnie. Et je me demande même s'il n'y a pas un des mecs qui avait foutu de l'oseille dessus. Oh, Romain, tu dois bien l'avoir parmi tes digodes, non ? Et quitte à toi. Alors, il y a Juju aussi qui voulait réagir, Juju, Andéric du 60, t'es là, Juju ? Ah oui, pas là, Juju, ils viennent partir. Ah, dommage. Vas-y, on le rappelle, éviter. Dommage pour Juju. Juju, il est carrément accro, lui. C'est à chaque relation, un sextoy. Ah, d'accord, ok. Moi, je trouve ça dommage, parce que... Toi, c'est pas tous les jours. Il faut garder ta relation normale aussi, quelque part, après... Sinon, tu peux plus t'en passer, je trouve que c'est un peu con, quoi. Non, mais c'est un petit plus à faire de temps en temps, tu vois. Ouais, voilà, c'est un petit plus, ouais. On aura un témoignage de Juju, là, dans l'instant. Après, c'est très souvent, mais... Il faut quand même garder une part du couple, quand j'en ai dit. Bien naturel, on va dire. Ouais, c'est ça. Bon, alors, Morgane, qu'est-ce que t'en penses ? Tu vas tenter le coup ? Moi, je te dis couille. Ouais, je pense, je pense. C'est au pire... Ouais, t'essayes, ça te plaît pas. Vas-y, fais-toi plaisir. Oui, voilà, c'est... On mourra moins con. C'est ça. T'as envie d'essayer, lui, celui qui te l'a proposé, donc lui, ça va aller. Non, mais en plus, t'avais essayé l'œuf vibrant. Tu nous avais dit à un autre mec que t'avais pas... T'avais pas trouvé ça désagréable ? Ouais. Non, bah non, c'était plutôt agréable. Bah voilà, bah donc... Bon, dans un instant... Ce qui est... Pardon. Vas-y, vas-y, vas-y. Ce qui est plutôt excitant, c'est dans les situations, genre, quand t'es au resto et tout, là, c'est... Tu sais qu'il y a des godes que tu peux manipuler à distance. Ah, mais le vibrant, par exemple. Oui, j'avais vu ça. Toi, tu te mets à neuf... J'ai fait l'expérience. Ah, c'est ça que t'avais essayé. Et tu donnes la télécommande à quelqu'un, en fait. Et là, tu commandais... Oh, je voudrais... Une mousse de chocolat. C'est ça. Mais tu passes pas pour une dingue dans le sein. Non, absolument pas. Oh, t'as bien l'air con. Bon, bah écoute, Morgane, tu nous tiens au courant. Dès que t'as essayé, tu nous dis, hein, tu nous feras... Ouais, y a pas de s'il te dit. Bon, reste à l'écoute, parce que je sais que tu taffes demain. Donc, tu vas te préparer pour demain. Donc, reste à l'écoute, il y aura Juju. Voilà, le réveil à 5h, il va être dur. T'inquiète, nous aussi, on se réveille à 5h, Morgane. Tu écouteras le même. Premier juin d'écoute, je vous écoute. Très bien. Bon, des gros bisous, Morgane. Et reste à l'écoute ce soir aussi, parce qu'il y a Juju, donc l'accro-sextoy. Bon, bisous, Morgane, on tombe le t-shirt de Skyrock, à défaut de... On n'a pas fait les godes Skyrock encore. Euh, non, ouais. Je voudrais qu'on ait l'idée, ça, je voudrais qu'on y pense. Pose un brevet, pose un brevet. Oui, ça peut cartonner, ça, toi. C'est un peu romanoïde. Non, mais tu sais que... J'avais pensé me lancer dans le god à un moment. C'est une connexion de... Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, c'est pour être marrant. Mais comment tu pensais à ça, toi ? Ben, penser à ça pour gagner des choux, tu vois. Faut avoir des idées pour gagner des choux. Ben, ouais. C'est vrai, il faut des godes romano. Ben, pourquoi pas ? Comme ça, t'en veux un pour te mettre dans le vide. T'as l'impression que je serai en toi. Quelle salope ! Vas-y, moule un god sur ta teub. Même Morgane, elle te le dit. Quelle salope, c'est Cédric. C'est la taille de tablique, ça va pas faire mal. Parle bien de Morgane, s'il te plaît. Je parle de toi, là. Et de la team Romano. Ouais, mais merci Morgane. Parce que Cédric, il parle mal, donc... Je n'aime pas trop qu'il parle mal à ma team. Cédric, tu parles bien de Romano, je ne suis pas d'accord. Parce qu'en plus, il t'a mal parlé, Morgane. Il a dit que tu es salope. Tu l'as pas dit ? Non, c'est à toi que je parlais, espèce de trou de balle. T'as traité des trou de balle, c'est pas gentil. C'est pas gentil, ça. Bisous à toi, Morgane. En tout cas, raccroche pas. On tombe ton t-shirt, parce qu'il est à la maison. À Perpignan. Et puis Romain, merci du témoignage. Je fais une bise à ta chérie qui nous écoute. On l'embrasse. Avec plaisir. Moi, ça fait depuis mes 8 ans que je vous écoute. Ah bah écoute, voilà où ça mène. Après, tu te balades et dégonnes dans tous les sens. Ouais, c'est ça, exactement. Merci. Et merci à Sam aussi sur la route. Sam du 10-18. Ah, je suis sur la route aussi. Ah, bon, salut. Bon, salut la route qui est branchée sur Skyrock. Bisous à vous. On vous envoie votre t-shirt Skyrock. Salut Sam. Salut Romain. Salut. Salut. Salut, je suis le belge. Ah, boum. Eh bien, j'ai raison de souvenir, Cédric. Merci, merci. Vous êtes là pour votre préféré. Et d'ailleurs, on va attaquer dans pas longtemps notre clash de la drague. Préparez vos méthodes, Cédric et Romano. Ouais, ouais, ouais. Alors après le beau couple Cédric et Romano, on va parler d'un autre couple. C'est Gwen et Flo. Alors Gwen, oui, alors vous, Gwen et Flo, vous avez envie de faire un petit film sur Jackie Michel. C'est ça. Parce que vous avez fait un petit plan échangiste. Les deux personnes qui ont fait le plan échangiste avec vous, ils bossaient pour Jackie Michel et vous ont demandé. Bah pourquoi pas. Flo, t'es chaud. Gwen, tu te poses des questions. Et Alonso et Arianna, vous êtes à Montpellier. Et vous, vous avez déjà fait des films. Quatre films, je crois. Quatre vidéos. Ouais, c'est ça. Et on a d'autres en projet. Et donc, ouais, donc ça te plaît toi Arianna. Ah ouais, moi j'adore. Et c'est quoi qui te... C'est quoi qui te plaît là-dedans, toi ? Déjà l'argent. Après le sexe, j'adore. D'accord, t'as 22 ans toi Arianna, c'est ça ? Mais vous avez débuté comment là-dedans ? Comment vous êtes lancée dans le porn ? Bah des connaissances déjà par le libertinage. Ouais, ok, vous êtes hyper train de base. Ouais, donc pareil que vous, Gwen et Flo. Et c'est quoi, genre vous avez rencontré, pareil, des gens de Jackie et Michel en club ou en soirée échangiste ou quoi ? Non, c'était des amis à nous, libertin aussi, qui sont lancés. Et voilà, ils ont suivi, quoi. Ok. Voilà. Mais tu as rencontré... Et voilà. Et voilà. Vous les avez vus, Jackie et Michel ? Pardon ? Vous les avez vus, les vrais Jackie et Michel ? Il n'y en a plus qu'un. Il n'existe plus. Non, il n'existe plus, ouais. Il n'y a que Michel, ouais. Alors, c'est deux garçons ou c'est un homme et une femme ? Il y a Michel et son fils. En fait, il n'y a que son fils, l'un, du coup, qui gère les bails. D'accord. D'accord. Ah, c'est une histoire de famille. Non, mais lui, il s'est retiré, parce qu'avec les histoires, en fait, ça foutait le bordel. Il l'a bien fait. Michel... Les histoires, en fait, les histoires, si vous voulez, parce que vous avez entendu en parler tout à l'heure. Vas-y, parle bien dans le téléphone, Alonzo. Ouais, les histoires, en fait, pour vous dire, parce que vous avez entendu en parler tout à l'heure. Ouais. Ça concerne pas, réellement, les producteurs de Jackie et Michel, ils sont incriminés parce que, en fait, ils prennent en sous-traitance des petits producteurs, si vous voulez. Ah, d'accord. Donc, ils ont passé des films, ouais, ouais, d'accord, j'ai compris. Et donc, du coup, il s'est passé des trucs, plutôt des messages un peu bizarres de certains producteurs en train de dire à d'autres acteurs, ouais, tu veux baiser de la chasse, nanaï, nana, qui proposent à des filles de venir pour faire un duo. Finalement, il y avait trois mecs. Ouais, mais c'est bon, j'avais retrouvé un article, là, concernant le mec incriminé, la Michel, là, où il est quand même accusé de complicité de viol et traite d'êtres humains en bande organisée. En bande organisée. Ah, mais bon, après, on précise quand même, ouais. Ouais, après, effectivement, ouais, en fait, ils travaillaient avec des producteurs qui, a priori, les producteurs, ils faisaient de la merde. Et vu qu'ils sont diffuseurs, ils sont, je pense qu'ils sont responsables, ok. Très bien, on a compris. Très bien, merci pour l'éclaircissement, Alonso. Avec plaisir. Et toi, le truc qui te fait kiffer, là-dedans, Alonso, c'est comme Arianna, pareil ? Ben, c'est régalade. On a une villa payée tout le week-end, nourrie, loge et blanchie, on se régale toute la journée. Le soir, on se régale aussi et on revient avec 2500 euros dans la poche. Ah, j'avoue, vous présentez comme ça, j'avoue. Le week-end à 2500 balles, ok, d'accord, j'ai compris. Mais pourquoi vous n'êtes pas lancé, comme on disait tout à l'heure, par exemple, sur Mime, OnlyFans ? Ouais, OnlyFans, Mime, parce que là-dessus, tu peux faire de l'autre. On en dépendra de quoi ? Non, non, on a Mime, OnlyFans, OnlyFans, OnlyFans. On est sur Instagram aussi, Ariana Cortez, on est sur tout ça. Mais bon, il fallait un petit peu de notoriété, quoi, pour vraiment pouvoir vivre et faire des choses, soins, aimer, tout ça. Et Jackie Michel, ça vous intéresse la notoriété, en fait ? Mais de ouf, mais là, on est appelé par Dorcel, on est appelé par pas mal de trucs, c'est cool. Et toi et Ariana, vous êtes couple, vous êtes ensemble ? C'est ça, exactement. Et vous baisez régulièrement avec d'autres personnes ou alors vous faites que des films tous les deux ? Ben, non, et avec d'autres personnes, nous, ça ne nous dérange pas, parce que de base, on est libertaires, on va nous faire trois soirées. Mais ça ne pose pas de problème, je ne sais pas, vis-à-vis de votre famille, je ne sais pas, si vous avez des... Bon, j'imagine que vous avez des parents, oui. Ben, pour l'instant, ils ne sont pas au courant. Et je me dis que si ils tombent dessus, peut-être qu'ils auront honte d'être allés dessus et du coup, ils ne nous diront pas. Ah ! Ouais, mais toi, tu serais gêné, toi, de ça ? Ouais, tu vois, vis-à-vis d'eux, ça te dérange. Tiens, je sais pas, ta mère, elle te dit, ah, putain, ça me rend triste que tu fasses ça et tout. Mais ils ne nous diront pas. Et puis la mère d'Ariana, elle est au courant, donc, à part. Et comment elle a réagi, sa maman ? Eh ben, sa maman, on ne peut pas la classer comme toutes les mamans. Elle était super contente pour elle. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Si sa fille est contente, logiquement, une maman, elle est contente que sa fille soit contente. Voilà. D'ailleurs, vous seriez père. Comment vous réagiriez si vous appreniez que votre fille... Ça n'a rien de me regarder, mec. D'accord. Faut me laisser, mec. Et comment tu réagirais, Tiens, Romano, si tu voyais que tes parents, si tes parents... Enfin, comment réagirais ta mère, plus précisément, si elle voyait que tu faisais... Ah, moi, je pense qu'elle pleure, moi. Elle pleurait ? Ouais, non. Non, mais ouais, moi... Mon père, il serait fier ? Non, non plus, non. Non, mais puis moi, je serais parent, franchement, je suis peut-être vieux jeu, mais moi, c'est un peu trop tout ça pour moi. Et toi, Guigui, ta mère, comment elle réagirait ? Bah, écoute, moi, maman, mais pareil, son... Elle te ferait, c'est bien mon... C'est bien mon doudou. C'est bien mon doudou. Écoute, je ne sais pas. Mais non, moi, mes paroles, ils sont très ouverts, donc que les gens le fassent et tout, il n'y a pas de problème, ils ne sont pas de les couilles. Et toi, 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 toi. Maintenant, comme c'est moi, personnellement, peut-être qu'il les prendrait un peu différemment. Il serait un peu choqué, surtout, en fait. Et ta mère, elle aimerait bien, Samy, te voir sur... Bah, elle serait trop fière, attends, la fierté de la famille. La fierté de Marseille, c'est ça. Ah, c'est mon fils, ça. Ah, il se fait séguer le vieux. C'est mon fils, toi. C'est fou, la honte, gros. Je change de famille, moi. Et toi, Cédric ? Je pense qu'elle est dégoûtée. Elle sera dégoûtée, c'est clair. Ah, bah, tu vas te voir à poil, oui, j'imagine. Non, mais elle a raison, Alonso. Peut-être qu'elle le verrait, elle n'oserait pas te le dire. Ah, bah, oui. Je pense qu'elle ne me le dit pas, elle ne te dirait pas, oui. Je pense qu'elle ne me le dit pas, ça va être très clair. Non, mais admettons, les parents, mais même pour votre vie professionnelle, tu sais, je sais pas, parce que bon... Ah, ouais, vous bossez, vous avez une vie... Ah, c'est devenu leur vie professionnelle, peut-être, hein. Oui, mais d'accord, tu vas pas faire ça jusqu'à 70 ans, tu vois ce que je veux dire. Bon, il y a des trucs granis et tout, hein. Oui, non, mais d'accord, mais souvent, tu sais... Ah, après, ils peuvent bosser en production, ou autre chose, tu vois, derrière la caméra, qui s'est sous-circuit, hein. Exactement. Oui, oui. Tu vois, c'est une grande carrière dans le X, peut-être. Vous avez un boulot, tous les deux, Alonso, Ariadna ? Oui, on a un boulot d'à côté, mais à partir du moment où tu l'assumes. Ouais, t'as raison. C'est genre, pas de problème. Et puis maintenant, on n'est plus comme à l'époque où c'était cliché, il y avait trois actrices, donc Lara Morgan, elle était vise comme, là. Maintenant, il y en a deux millions. Oui, c'est vrai. Vous faites quoi à côté ? C'est quoi, vos boulots ? Alors, moi, je suis dans le bâtiment. Ils le savent, les collègues ? Non, pas du tout. T'as aucun qui t'a repéré sur Jackie Michel, aucun ? Personne. S'ils me repèrent, ils vont rigoler. Bah oui, oui. Ah, toi, tu t'en bats les couilles, parce qu'ils vont te repérer pour regarder les vidéos, donc... Voilà. Tu peux être prête de l'oseille. Et toi, Ariadna, elle bosse aussi ? Oui, oui, je suis aide-soignante, ça. Et ça se sait au boulot ou pas, non ? Pour l'instant, il n'y a personne qui le sait, mais... Et les patients, il n'y a jamais un patient qui t'a cramé ou quoi ? Non, pour l'instant, non. D'accord. Vous aviez un truc à demander à Alonso et Ariadna, Gwen et Flo ? Bah après, voilà, c'était surtout pour savoir si les familles, après, s'ils l'avaient découvert ou pas. Non, c'est pour le moment, c'est ouf qu'il n'y ait personne qui vous écramait, vous. Comme disait Alonso, ils l'ont tête vue, mais ils n'osent pas le dire. Non, mais même les potes, tu sais, les collègues, les collègues, ils sont à l'écu, il dirait qu'il va dire, il va arriver, il est venu. Ouais, t'as une grosse bite. Mais Gwen, si jamais t'as des questions que tu t'as proposées, tu peux venir sur Modesta, c'est Ariadna Cortez. Mais après, oui, il faut vraiment que tu saches ce que tu veux, si t'as pas peur, après, si on te crame, parce qu'après, t'es sûr qu'il peut y avoir des grosses répercussions, mais toi, faut t'assumer, quand tu te lances, faut que tu saches que ta première vidéo, quand elle est vue, fait par des millions de personnes, quoi. Ouais, si tu le sens moyen, Gwen, moi, je serais toi, je prendrais ça avec Prudence. Ouais, fais gaffe, ouais. Ouais, faut vraiment bien. Ouais, on commence peut-être plus petit, tu vois, faites le truc dans le sens inverse, faites vos délires sur OnlyFans, tu te fais peut-être cramer moins vite, tu vois, par tout le monde, quoi. Ouais, ouais, merci. Parce qu'il y en a tellement, c'est pas vrai, il y en a tellement. Mais pour avoir du monde, ils l'ont dit, Alonso et Ariadna, pour avoir du monde, ça amonce la pompe, ouais. Ouais, ouais, ça amonce la pompe, ouais. Ouais, ça pompe bien. Exactement. Tiens, on salue les enfants derrière. Ouais, c'est cool en famille. Bon, vous avez des enfants ? Eh, Gwen et Flo, oui. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui. Ouais, il faut penser, ça vous dit. D'ailleurs, vous devez être couché. Nous aussi, on a des gosses. Ah, vous aussi ? Et par rapport aux enfants, vous vous êtes posé la question, j'imagine ? Eh bien, moi, pour les enfants, ils viennent aider, donc ça va ? Oui, ça va, oui. Et la question pour plus tard, vous l'êtes posée ? Dans un an, on sera oublié, on n'est plus qu'on allait pas, ça y est, c'est fini. Je pense, tu vois. Ah, vous l'arrêtez dans un an, vous ? Non, mais dès qu'on va arrêter, même une musique, dès qu'elle est sortie, au bout de deux semaines, on n'écoute plus, donc maintenant, on n'en écoute plus, c'est pareil. Ok. Non, mais bon, vous le vivez bien, c'est cool. Merci en tout cas du témoignage, merci Alonso et Ariana Cortez. Merci à vous. Très bien, des gros bisous à tous les deux. Et je crois qu'il y a des membres de l'équipe qui vont se faire plaisir ce soir. Alors, t'es d'alors, je le vois swiper sur les vidéos, Guigui. Guigui, j'ai pas trouvé l'Instagram. Ouais, mais aussi. Karim aussi, parce que depuis tout à l'heure, je regardais un petit peu, je visitais. Alors, c'est, attends, je vais te le dire Ariana. Ariana Cortez X. Comment t'es écrit ? Non, Ariana, tu connais mal ton Insta, je crois. Non, c'est Ariana-8. Ariana-8, Cortez-8, X. Mais Cortez avec un seul Z. Ariana, il y a deux X, je te le dis. Bon, c'est Cortez avec un seul Z. Alors, Ariana-2, Cortez-2, X. Voilà, c'est ça. Et après Cortez, X Cortez. Non, Ariana-2, Cortez-2, X, X. Voilà, ça reste compliqué. Voilà, Guigui, il est dessus, c'est bon. Samy, appelle Guigui. Vous allez équipé, Ariana. Vous allez gagner les abonnés. Faites-vous un FaceTime tous les deux ce soir. Une petite brûlée de partie, là. Ah ouais. Et le truc le plus excitant que vous ayez fait tous les deux dans un film, c'est quoi, Alonzo et Ariana ? On a fait tellement de choses que maintenant, je ne sais pas. Vous êtes blasé. On vit, quoi. On vit, on vit. Bon, mais éclatez-vous en tout cas, on vous embrasse tous les deux. Bisous, Alonzo et Bisous, Ariana. Salut Gwen Flo, et vous tenez au courant. Il y a Nico qui voulait donner ce soir d'avis. T'en penses quoi, Nico, toi ? Nico de Poitiers, du de 86. Ouais, salut l'équipe, ouais, j'entendais. Salut Nico. Salut Nico. J'entends de lui le couper et tout, c'est bien s'ils se lançaient dans le délire et tout, s'ils ont bien posé de pour répondre. Mais moi, je fais vachement gaffe. Ouais, je fais super gaffe à la boîte de prod, quoi. Parce que Joachimichel, ouais, c'est connu et tout, mais pas quand bien, quoi. Alors qu'il y a d'autres boîtes de prod beaucoup plus classes comme Dorcel, déjà, ça n'est plus la classe. Ah, tu préfères Dorcel, toi, d'accord. Il y a eu pas mal de messages sur Dorcel. Ah, c'est plus haut de gamme. Après, oui, c'est clair, Joachimichel, il sous-trait, mais moi, je fais gaffe vachement à la boîte de prod. Je m'en renseignerai vachement avant de passer à l'acte et tout, sur la boîte de prod et tout. Bon, faut pas faire ça d'important. De voir ce qu'ils font après des vidéos, tout ça, ouais. Ouais, c'est clair, parce que si après, tu veux les supprimer pour une seule raison, parce que tu as un problème dans ta vie, tu peux les supprimer et qu'ils disent oui, oui, ils le feront pas. De toute façon, une fois que c'est parti sur le net, ça reste sur le net. Mais d'ailleurs, il y avait une meuf, là, je sais plus, qui c'est qui nous laissait le message, putain, je sais plus où il est, ouais. Qui nous disait que lui, il avait une collègue de taf qui avait fait un truc avec Jacques et Michel. Et que la meuf, 8 ans... Ah, elle était boulangère, non ? Et que la meuf, 8 ans après, elle voulait, tu sais, vous ne voulez plus en entendre parler, mais que 8 ans après, la meuf, ça lui collait à la peau et qu'à priori, elle ne le vivait pas super bien, quoi. Donc tu vois, Gwen, tu te lances là-dedans, mais il faut réfléchir au futur. Il n'y a pas de marche arrière, quoi. Ok. Ouais, ouais. Eh bien, merci Nico du coup de fil. On te fait des gros bisous, Nico. On t'envoie ton tissu à l'escalier. A boîtier. Ouais, merci. Salut, ciao. Salut Gwen, salut Flo, salut Alonso, et salut Arianna. Salut les filles. Salut les filles. Eh oui, et salut les gars, et bah tiens justement, tiens Cédric, je vois que tu as utilisé ta voix de lover, ta voix de séducteur. Salut les filles. Bah toujours, ouais. Alors, Cédric, Romano, les méthodes du clash, parce qu'on va attaquer le clash d'ici un petit quart d'heure, avant 11h on fait le clash. Allez, vas-y, Guignolo. C'est quoi ton honneur, Cédric ? Bah moi, ça fait une semaine que ma femme est en déplacement, et donc du coup, je ne fais plus l'amour, je ne baisse plus. Elle est où ? Bah, elle s'est barré chez sa maman. Elle est commerciale. Elle s'est barré. Ah, elle est dans les vitrines de Bruxelles. Bah ouais, ouais. On m'a dit qu'elle était partie travailler. Elle est à la Jonquera. Ouais, la Jonquera. Non, la Jonquera va y laisser ta cariole. Ah, c'est ça, c'est bien. Ah, bim. Et avec ta soeur aussi. Ouais, on va y aller ensemble, t'inquiète, c'est pas vu. Alors, ta femme est en déplacement professionnel. C'est ça, et du coup, je ne fais pas l'amour, et j'aimerais bien faire l'amour avec la femme de la famille. Je méthode qu'elle se soit barrée. C'est ta méthode, Cédric, elle est pas mal. Merci, merci. Elle m'aime bien. Romano, c'est quoi ta méthode ? Moi, j'ai fait un beau feu de bois. D'accord, pourquoi pas. Comme ça, j'ai posé... C'est bien parce que c'est pratique. L'hiver, tu peux te poser devant. L'été, tu fais un barbecue dessus. Ouais. C'est super, le feu de bois. Donc, le feu de bois. J'ai posé une peau de bête. Rien à voir avec Cédric. Et du coup, je vais proposer à la femme ou l'homme de faire l'amour comme ça, sur la peau de bête, devant le feu, quoi. Très bien, c'est la méthode du classement. C'est romantique, Marie. T'es bien de te faire sauter devant une cheminée. T'es bien de te faire sauter, c'est très romantique. Ou devant un barbecue, Marie, aussi. Oui, c'est très sympa. Une bonne alternative. Un barbecue avec des bergaises, Marie, elle adore. Ouais, génial. C'est super. Allez, le clash... C'est validé par Marie. Dans un instant, on va clasher. Et puis, on a aussi qui au téléphone avec nous ? Ah oui, on va revenir à nos histoires de sextoys. Il veut témoigner, il arrive. Je crois que c'est Julien. Salut, Julien, t'es là ? Ouais, ouais, je suis là, l'équipe. Donc, l'accro-god, c'est toi, c'est bien ça ? C'est ça, ouais, j'aime ça. Ah, t'aimes ça. On va en reparler, donc, l'égote pour faire l'amour avec sa chérie. T'aimes en prendre ou t'aimes en mettre ? Ou les deux, peut-être ? Non, j'aime en mettre. C'est le plaisir de la voir, là, se tortiller. Se tortiller. Mais elle se tortille aussi avec ta bite, j'espère. Ah bah, après, bien sûr. Ah, heureusement, oui. En même temps, tu vois. Ça, c'est bon en même temps, absolument. C'est le mieux. Bon, on va t'en trouver tout de suite, Juju, OK ? Ça marche. Eh bien, on en reparle avant minuit. Vous restez bien sur Skyrock. C'est Radio Libre, tous les soirs, 21h minuit. Mais oui, la plus grande Radio Libre de France, on est là. Radio Libre, 21h minuit. What the fuck ? Seulement sur Skyrock. Oui, oui, c'est sur Skyrock, c'est Radio Libre. Tous les soirs, on est là. Profitez-en. Vous allez pouvoir insister au clash de la drague qui arrive. Romano contre Cédric. Oui, oui, oui. Avec deux belles méthodes. Avec la méthode de Romano, donc toi, tu as fait un feu de bois ou un barbecue. En tout cas, c'est un feu de bois. Ah ouais, c'est ça. Avec une pote bête devant pour faire l'amour devant les flammes comme ça. Pour exciter la femme ou l'homme, quoi. Est-ce que vous trouvez ça romantique ? Est-ce que ça vous excite ? Marie, elle a dit oui tout à l'heure. Elle se sentait devant des barbecues et des merguez. Ah, il faut des merguez. C'est très, très... Des grosses merguez et chipolatas, peut-être. Ouais, tant qu'on y est. Ça vous excite ? Vous avez des saucisses de Toulouse. Je n'excite pas. Ouais, non, je n'excite pas, non. Moi, c'est mortaux. Pas terrible la méthode, je trouve. On va voir si ça excite les familles. Guigui, tu regardes des films de boules avec des gens qui font l'amour devant une cheminée ou un barbecue ? Franchement, jamais. Mais écoute, regardez. Mais je devrais essayer. Mais ouais, tu peux peut-être essayer. Bon, ça, c'est la méthode de Romano et puis Cédric, donc c'est déplacement professionnel. Sa femme, elle s'est barrée, ouais. Sa femme, elle s'est barrée, elle a marre de se faire baiser par un tocard. Il y a d'ailleurs, il y a Magali qui nous envoie un message et qui nous dit, moi, c'est mon mec qui est en déplacement professionnel tout le temps. C'est pas facile à vivre. Heureusement, je vous écoute tous les soirs. C'est gentil, Magali. Et il y a Alex aussi qui nous envoie un message qui, lui, est en déplacement professionnel et il dit, je salue Carla, c'est sa chérie, oui. Je salue Carla, ma chérie, car on est ensemble pour la vie. Jamais je ne la trompe. Et ouais. C'est beau. On a tous dit ça, va. Alors que... Non, mais des vraies histoires d'amour qui tiennent dur comme ça. On en a vu d'autres. Bon, et on parle de sextoy aussi. On va revenir au sextoy avec Julien. Julien, c'est notre accro au sextoy. Ouais, c'est ça. J'ai dit accro au god, non, parce que c'est plus large que ça, le sextoy. Ah, mais il y a plein de trucs. On a vu ce soir, il n'y a pas que des godes. On parlait de ça dans le couple. Si vous êtes avec votre meuf, les gars, si vous êtes avec votre fille, les meufs, vous utilisez peut-être ça. Il y a Morgane qui s'inquiétait un petit peu, qui disait, ouais, ça change peut-être des trucs dans la relation amoureuse. Toi, a priori, c'est que du bon, Juju, puisque tu es devenu accro. Vas-y. C'est ça, c'est que du bon. Franchement, moi, j'apprécie, parce que du coup, tu vois, je vois qu'elle kiffe, tu vois, quand j'utilise rien que le Womanizer sur elle. Encore le Womanizer. Eh, mais je vous avais dit, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, c'est le fou. Eh, les meufs, elles parlent tous de ce truc-là. Toutes les meufs, elles parlent de ça. Pourquoi il y a une chanson sur ça ? Womanizer. Ah, mais tu crois que c'est la chanson ? Mais non, mais non, mais rien à voir. Je ne sais pas, c'est peut-être. C'est ça, c'est la chanson. Le titre est plus vieux que l'objet. Et il y a un auditeur qui s'appelle Tid, il nous a envoyé un message et il disait que le Womanizer, ça a été inventé par genre un papy, tu vois, qui n'arrivait plus à faire jouir sa meuf et du coup, qui a développé ce système-là et ça fait carton, quoi. C'est ça ? C'est un vieux qui a inventé le truc, quoi. Moi aussi, j'aime le faire. Tu sais, c'est comme pour les hommes, ça existe, les pompes à pénis, là, tu as la vitesse, tu as l'air, tu m'as appelé d'or à pénis. Non, mais c'est vrai, ils appellent le truc carrément jouer sexuel révolutionnaire. C'est ça. C'est une petite pompe que tu viens lui mettre dessus et ça aspire et tu règles un peu la vitesse d'aspiration, le rythme. Genre, tu peux faire, ça va faire trois vibrations, puis stop, trois vibrations et stop. Et franchement, je prends un plaisir à la regarder et kiffer. Comme c'est moi qui utilise le texteur sur l'œil, il te fait encore mieux, tu vois. Quand tu tapes Oneizer, la traduction, c'est coureur de jupons. Ah, d'accord. Là, c'est souffleur de clito. Plus précisément. Inspirateur de clito. Inspirateur de clito, c'est ça. Un truc comme ça. Ça aspire un peu, ouais, c'est ça. L'aspirateur de clito, très bien. La pub Amazon, c'est maintenant en ligne, trouver l'amant parfait. C'est très sympa, c'est très sympa pour les mettre, ça, ouais. Ah ouais. C'est pas mal. Et donc, Juju, ouais, donc accro au sextoy, pourquoi ? Parce qu'avec ta meuf ou... Est-ce que c'est à chaque relation que vous utilisez ? Bah ouais, pas forcément à chaque relation, tu vois. Ça dépend des fois du contexte où on le fait. Mais souvent, tu vois, on va dire, j'ai des petits problèmes comme le belge. Des fois, ça m'arrive d'être précoce. Et justement, du coup, bah, quand je sais que je sens que je commence à, voilà, je prends un sextoy, je me retire. Et puis, bah, ça me permet de rester activé, tu vois. Ah ouais. Ouais, voilà, faire une pause, mais de garder, de ne pas te débander, tu vois. Mais ma meuf, bah, elle active, du coup, bah, pendant qu'elle me suive, bah, hop, moi, je prends le womanizer ou le petit rabbit. C'est le petit lapin, ça, avec le petit truc qui revient devant pour titiller le clito, puis hop, je suis là, et puis, voilà, quoi. Et ça a été facile pour elle d'accepter ça, ou c'est elle qui t'en a parlé ? Comment s'est passé ? C'est elle qui les a achetés. Ah, c'est ça. Ah, bah, comme ça. Et là, je suis en train de regarder, là, le mec qui a créé ça, là, c'est un Allemand. Un Allemand de 60 ans, j'ai vu, oui. Ouais, 65 ans, mais il bossait pour une société, hein, c'est pas... Et en fait, le mec, de base, le prototype, il l'a créé avec, vous savez, les trucs qu'il y a dans les aquariums, les pompes d'aquarium. Ah, ouais. Putain, c'est vrai que ça ressemble. Et le mec, de là, il avait... Mais le mec, en fait, il n'est pas spécialisé dans les sex-toys, hein, il bossait pour une boîte, et il inventait des trucs, par exemple, il a inventé une machine pour détecter les tremblements de terre, et en fait, il avait lu une étude comme quoi les femmes avaient beaucoup de problèmes à avoir des orgasmes clitoridiens, et il s'est dit, je vais essayer de trouver une solution, et il a essayé plein de trucs. Putain, il doit avoir des couilles en or, là. Et le mec, il a créé ça dans sa cave. Dans sa cave. Et c'est sa femme, Brigitte, qui... Brigitte, qui testait les créations. Brigitte, c'est Brigitte. Il y a Yassil qui dit, womanizer, ça veut dire courant de jupons, oui, confirmé par Yassil, je suis allé voir sur Google Trad. C'est le Dyson du sexe pour El Porto. Et il y a Jimino qui nous parle d'un satisfier. Le satisfier, c'est un espèce de truc qui aspire le clito et qui vibre en même temps. C'est ouf pour les préliminaires, c'est vraiment bien. Ma femme ne mouillait pas vraiment beaucoup avant. Ça permet de bien préparer maintenant. Elle adore. Ça fait mouiller la femme. Le satisfier. Et le womanizer, ça a décollé. En fait, il y a une chanteuse anglaise qui s'appelle Lily Allen. Et en fait, dès le départ, elle a dit, ouais, j'utilise ce truc. Et il y a eu un gros buzz autour de sac. Et ça a déclenché le mouvement mondial. C'est vendu dans plus de 40 pays. Ah, mais c'est hallucinant ce truc. Il faut faire un morceau qui s'appelle Satisfier, je dis à nos amis rappeurs qui les écoutent. Faites un truc qui s'appelle Satisfier, vous allez faire démonter. Vous allez faire démonter. C'est pas le faire aussi, oui. Vous allez faire décoller le Satisfier. Très bien. Eh bien, écoute, super, Juju. Donc, continue à t'amuser avec ta chérie. Bah, c'est ça. Et franchement, tu vois, faut que le mec, en plus, elle, dans son cas, c'est lui qui lui propose. Donc, c'est que lui, il s'en fout, tu vois. Moi, dans le cas où elle me l'a proposé, bah ouais, c'est sûr. Tu dis, tu ravales, enfin, faut ravaler sa fierté au final. Parce que tu es tellement plus kiffant, tu vois. Au début, tu te dis, bah non, c'est bon, t'en as assez avec mon sexe, tu vois. T'as pas besoin de... Non, mais c'est pas le même plaisir que tu lui donnes, de toute façon. Ah oui, c'est, il remplace ton sexe. T'as pas un womanizer au bout de la bouche, tu vois. Exactement. Bah, voilà, c'est ça. Et du coup, faut que, en tant que le mec, si je peux donner un conseil à tous les auditeurs masculins de Skyrock, c'est vraiment, bah, franchement, ravaler votre fierté, hein. Il y a une bite, c'est bien, mais avec des jouets en plus, c'est mieux. Non, mais le truc qui est, c'est que, quand tu utilises ça, faut pas se mettre en rivalité avec l'objet, tu vois. Non, bah non, c'est rien à voir. Non, non, du tout, du tout, du tout. C'est un autre délire, on ne sait pas lui qui va te piquer ta meuf. C'est ça, c'est clair. Et sinon, il y a André, lui. Et puis, ça peut être d'autant plus kiffant pour eux, parce que, bah, genre, tu utilises rien qu'un vibro, tu le poses, suivant la position que tu fais, tu viens lui titiller le clitoris avec, pendant que tu la pénètre, tu ressens les vibrations aussi au travers, donc, et du coup, c'est kiffant, tu vois, l'anneau vibrant, moi, je suis pas fan, j'aime pas, ça complète. Vous êtes nombreux à avoir dit ça depuis tout à l'heure, l'anneau vibrant, ça vous fait pas kiffer, les mecs. Non, mais ça fait rien, au mec, tu vois. Bah, si, ça vibre. Non, mais ça vibre, mais c'est pour la meuf, en fait. Ah, c'est plus, c'est... Le mec, ça ne fait pas vibrer la bite, tu sais. C'est pour la meuf, et c'est que, du coup, tu la pénètre à fond, tu vois. En fait, l'anneau frotte contre le clito, quoi. Ouais, exactement. Ouais, mais ça fait bien, c'est si elle bouge ta bite. Mais non, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Pendant une levrette, Difful, elle ne sert à rien, tu vois, l'anneau, pendant une levrette, ça ne sert à rien. Mais non, l'anneau, il ne bouge pas du tout. En fait, c'est un petit anneau, c'est comme une bague, et ça vibre à l'intérieur, mais ça bouge. Il faut l'empiler dedans, putain. Ça ne fait pas du tout vibrer la bite, tu vois. Vous voyez, je ne suis pas très Sextoy, moi, quand même. Non, non, manifestement. Sinon, il y a André qui proposait... En fait, Difful, il croyait que ça te faisait vibrer, c'est que ça te faisait secouer la bite. Bah oui. Tel que vous l'avez écrit. Il n'y a rien à voir. C'est la bite qui... C'est pour sa meuf, en fait. Mais Juju, c'est pas toi qui est... Oui, André... C'est comme quand ton téléphone est dans la main, ça ne te fait pas vibrer la main entière, tu vois. Quand il vibre... Ouais, mais tu la sens, tu le sens dans la main. Oui, mais tu le sens, mais... Ouais, non, mais tu le sens comme ça, mais ça ne te fait pas bouger la teub, quoi. Ok. Et si vous êtes dans le 77, les filles, il y a André qui veut vous faire tester un sex toy personnel. C'est le seul à l'avoir, c'est l'André Neizer. Ah, pas mal. Si ça vous intéresse. Exactement. Ah, et le Satisfyer, en fait, c'est exactement la même chose. Ah, c'est les mêmes, ouais. C'est le moins cher. Ouais, c'est ça. C'est moins cher, ouais. Combien moins cher ? Ah, beaucoup moins cher, parce que là, c'est 24... Sur Amazon, c'est 24 balles. Moi, je vais essayer un peu. À ce moment, il y a une promo, là, 23,49 euros. Pas cher. Voilà, Marie, vas-y, mets un coup de carte bleue, là. Très bien. Elle ne passe plus. Elle passe pas merde. Ah, je te le conseille, Marie, c'est bien, c'est bien. Non, mais oui, depuis le temps qu'on en parle, là, j'ai envie d'essayer. Tu as plusieurs couleurs. Ah. Or, rose, bleu, violet. Moi, ça, la couleur, après. Et en plus, il est étanche, le truc. C'est-à-dire que même si tu as le trémy dans le cuistre, un marron. Non, mais ça se te met pas dans la du smoothie. Ah, bon, merde, j'ai rien compris. Dans le bain. Bon, bisous à toi, Juju. Ouais, bah, bisous, l'équipe. Et on va t'envoyer ton t-shirt Skyrock. En plus, c'est la mérite. Ouais, ouais, tu mérites. Et là, attention, vous allez pouvoir voter dans un instant. Écoutez d'abord le clash de la drague. Deux méthodes pour le clash. Le feu de bois pour Romano. Ouais, c'est ça. Avec la peau de bête, également. Avec une peau de bête très importante. Et Cédric, le déplacement professionnel. On y va. C'est ça. C'est parti pour le clash. Romano, petit, à crâne d'oeuf. Cédric, quatre mentons, un ventre, surdéveloppé. Allez, donc, on attend vos votes dans un instant. Mais d'abord, assistons à la démonstration. Démonstration des deux plus grands clasheurs du monde. On commence donc par toi, Cédric. Vas-y, au revoir. Avec ton problème de femme qui s'est barré parce que... Elle est en déplacement. Elle est en dépression. Ça arrive. Ah, en déplacement, pardon. Excuse-moi. Non, pas en dépression, en déplacement. En déplacement. Alors, on appelle la première famille. C'est qui, donc ? On va chez Paul. Paul. Allô ? Pas encore, Cédric. Ah non. Calme-toi, Cédric. C'est des sonneries. Tu ne crois pas, parle avec elle. Moi, je veux serrer de la famille, gros. Je sais, je sais. Tu vas essayer de serrer Paul. Je suis chaud bouillant, quoi. Oui. Allez, Paulo. Ben, allez, Paulo. Bon, je pense qu'on va passer au deuxième, Cédric. C'est mieux, ouais. C'est toujours un Paul. Non. Du coup, on va chez Brigitte. Oh, Brigitte. Fais bris vite. Brigitte, c'est bris vite. Mais c'est génial. On appelle Brigitte, dis donc. Il va se faire diquer le premier tour. Oh non, putain. Allô, bonsoir, comment ça va ma Brigitte ? J'ai parlé trop vite. Allô ? Brigitte ? Je t'entends pas. Ah, on l'entendu. Brigitte ? Elle a dit allô. Non, elle a pas dit allô. Ah si, elle a dit allô. Oh, putain. Brigitte, je t'entends pas. Prends le téléphone, s'il te plaît. Rapproche-toi de la balle. Ah, putain. Pas de chance, Cédric. Putain, la malchance, c'est grave. Non, mais ça, c'est vraiment pas de chance. Quand le seul mot qu'ils disent, c'est allô, parce que si elle aurait pas dit allô, elle aurait pas dit allô, on en aurait appelé un autre derrière. Ah, putain. Bon, elle a dit allô, c'est Brigitte. Mais désolé, Cédric. Vas-y, bon, elle a pas entendu. Bah si, on l'a entendu, parce qu'on te le dit, là. Bah oui, parce qu'on l'a... Non, tu l'as pas entendu. Mais si, on l'a entendu, même avec mes oreilles un peu bouchées, j'ai entendu. Ah, je vois, c'est Romano entendu, c'est tout bon entendu. Oui, allô, Michel. C'est pas Romano. Oui, vous êtes qui ? C'est Jean-Louis, là, l'appareil. Comment ça va ? Je suis un voisin du bout de la rue, la maison avec la cheminée. Jean-Louis ? Ouais. D'Ivoire, t'es tout seul, là, ou t'es avec ta femme, ce soir ? Bah, je suis tout seul, moi, j'ai pas de femme. Ah. Ça te dirait pas... Parce que là, j'ai fait un feu de bois, là. J'ai fait un feu dans la cheminée. Tu m'entends ? Alors. Ouais. Et j'ai installé une peau de bête devant. Est-ce que ça te dirait pas de venir à la maison et qu'on fasse l'amour sur ma peau de bête, tous les deux ? Tu rigoles ou quoi ? C'est quoi ce bordel ? Bah, t'es célibataire. Écoute, tu te pas de bite dans... Non, mais tu rigoles ou quoi ? C'est qu'il... Bah, tu te pas de bite dans le cul, ça va faire du bien. Oh, non ! Tu t'es allé un peu fort, là. Tu vois, la bite dans le cul, elle est pas rentrée. Écoute, je me sentais un peu... Sois délicat. Non, 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 mais je sentais que ça allait aller vite. Tu te prends une bite dans le cul. Bah, attends, c'est un... On avait tout envoyé d'un coup, là. Ouais, j'ai ouvert les vannes. Bon, on a fait le premier tour, on attaque le deuxième. Allez, on va chez... Vous nous avez fait un tour de chauffe. On va chez Johnny. C'est Johnny. Viva Blue, là. Run, run and run. Johnny. Oui, c'est Johnny. Allumez le feu. Comme le chanteur, c'est Rick. Ouais, ouais. Wallah, Johnny Mitchell. Non, je n'ai l'idée. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du... Ce sera pas Johnny. Du Johnny. C'est du Johnny. On n'en rend pas Johnny. Allez, on en fait un autre. C'est qui ? On va chez Olivier. Il y a des Johnny qui nous écoutent. J'ai un pote à moi et ça peut... Il écoute Skyron, Johnny. C'est Johnny Bigoudi ? Non, c'est lui. Il est coiffeur. On le salue, Johnny. C'est son vrai prénom ? Ouais, ouais, c'est son vrai prénom. Je lui ai déjà dit, c'est ringard. Mais en plus, il a un deuxième prénom, un troisième. Et Johnny, c'est le meilleur des trois, gros. L'autre, c'est Didier, Raymond, un frérot. Mais ses parents ne l'aimaient pas. Il n'était pas désiré, c'est ça ? Ah, c'est un truc de ouf. Oui, c'est ouf. Allô ? Emmanuel. Allô, Emmanuel ? Allô ? Vous n'avez rien à foutre ? Je suis désolé de t'appeler si tard, ma belle. Est-ce qu'Emmanuel est là ? C'est Michel, le voisin ? Alors, le voisin ne s'appelle pas Michel chez moi. Si, moi je m'appelle Michel. Je suis un voisin, mais j'habite un peu plus loin. Oui, sûrement. Écoute, ça va trouver des amis sur internet. Non, 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 pas du tout. Justement, je t'appelle parce que je voulais venir à la maison ce soir. Oui, bien sûr. On n'a que pas à foutre. Non, mais je t'explique. Ma femme, elle est en déplacement là depuis une semaine. Ça fait que je n'ai pas fait l'amour depuis une semaine. Et je me suis tiens, je vais appeler Emmanuel histoire de voir si je ne pouvais pas venir à la maison histoire de faire un petit truc avec toi, ma belle. Oui, bien sûr. Écoute, je peux être là dans cinq minutes ? Oui, écoute. On va faire l'amour. Je sens qu'on va bien s'amuser. Oui, c'est ça. Je vais me pignoler dans un coin, il faut moi la paix. Je vais me pignoler et puis après, je vais me faire l'amour, d'accord ? Oh, les revêches. Allô ? Elle est partie. Elle a coupé. Elle a eu marre de ton cirque. Non, mais bon, Cédric, c'est mieux que le premier coup de fil. Elle a eu marre de ton charabia. Tu progesses. Non, l'entendu, elle a parlé. Tu vas voir, au troisième coup de fil, tu vas réussir à serrer. Oui, oui, je te raconte. Je pense que ça s'améliore. T'es arbitre, t'es pas voyant. Attends, premier coup de fil. Allô, la meuf se barre. Deuxième coup de fil. Tu parles à une meuf, elle t'insulte. Allô, Sébastien ? Troisième. Tiens, Sébastien. Ouais, Sébastien ? Ouais. Ouais, comment ça va ? Oui, toi ? Pas mal, j'ai entendu ta petite femme derrière. Ça tombe bien qu'elle soit là, elle. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, tu sais, j'ai allumé la cheminée, là. J'ai mis une peau de bête devant. Il manque plus que ta femme pour que je lui fasse l'amour dessus. Ah ouais ? Je peux venir la chercher ? Ouais, vas-y, viens. Ouais, je viens. Tu veux venir avec nous ou pas ? Ouais. Ouais, parce que moi, éventuellement, je peux t'enculer sur la peau de bête. C'est pas un problème. Ouais, mais en même temps, t'as pas la force pour ça, garçon. Bah, écoute, déjà, je vais me taper ta femme, et puis éventuellement, toi, est-ce que tu veux m'enculer après ? Tu pourras. Écoute. Attends. Allô ? Ouais. Bon, c'est bon, ma chérie, j'y vais avec ton mari. Je viens te chercher, après, je te culbute sur une peau de bête devant ma cheminée. Ah, je crois pas, non. C'est plutôt moi qui vais t'enculer, une espèce de gros bâtard. Ah, bah, très bien, c'est parfait. T'as ce qu'il faut pour m'enculer ? Ah, bah, oui, t'inquiète pas. Bah, vas-y. Bah, ce que je fais, c'est que j'arrive dans 5 minutes, là, alors. Vas-y, viens. Vas-y, viens. On t'attend. Bah, j'ai l'impression que, dans le couple, c'est toi qui portes la culotte, parce qu'on l'entend plus trop, le Sébastien. Ah, non, non. T'inquiète pas. Lui, il porte très bien la culotte. C'est juste que, quand on s'en prend à lui, tu verras. Vas-y, je t'attends. Bah, vas-y, je viens. Eh, je, eh bah, voilà. Eh, bah, voilà. Eh, bah, c'est rage, tu vois. Ah, c'était bon. Eh, tu disais que je t'étais pas voyant, je savais que ça allait serrer dans pas longtemps, Romano. Ouais, mais tu vois, t'avais pas prévu que ce soit moi. Non, mais c'est bien, bravo, félicitations. Voilà. C'est parfait. Allez, hop, on arrête. Pourquoi on arrête ? Il y a un troisième tour. Allez, vas-y, on va. On va chez Denis. Bon, Denis pour Cédric. Allez, Cédric. Tu vois, tu t'es amélioré entre le premier coup de fil où il s'est rien passé. C'est vrai, ouais. Le deuxième, bon, elle était un peu revêche, mais au moins tu lui as parlé. Allo, et Denis, comment ça va ? Oui, bonjour. Ouais, c'est Michel, un de tes voisins. Dis-moi, je t'appelais soir, hein. Désolé de t'appeler si tard, parce que j'ai ma femme, là. Ça fait une semaine qu'elle est en déplacement, donc je fais pas l'amour, là, depuis une semaine. Et soir, je suis chaud, j'ai envie de faire l'amour, là. Je pensais à ta femme. Oh, c'est qui, toi ? Michel. Dis-lui, c'est Michel. Le voisin. Je la vois de temps en temps. Ouais. Ouais, je la croise. Donc, je voulais venir lui faire l'amour, soir. Ça te dérange pas, toi ? Non. Bon, ben, écoute, ce que je fais, c'est que j'arrive dans 5-10 minutes, je lui fais l'amour dans votre chambre, et puis après, si tu veux, on pourrait même peut-être faire un truc à trois, tiens. Ouais, ouais, ouais. Sympa, non ? Ouais, tu fais attention au chien, en ce moment. Ouais, ouais, t'inquiète, je mettrai le chien sur le côté, je m'occupe de ça, y a pas de problème. D'accord ? Ouais, ok, si ça peut t'amuser. Eh ben, écoute, on va s'amuser tous les trois, alors, d'accord ? Gros bisous, mon petit Denis. À tout de suite. Bisous. Moi, je te dirais, et bim. Et bam. Et bim, bam. Et flotte. Ah non, y a pas flotte, attends, il y a un serrage. Flop, flop, flop. Je vais me taper, puis glisser sa femme. Denis, t'es encore là. Ouais, ben, il est encore là. Et pourquoi il ne m'en est plus ? Je comprends pas, Cédric. Quand tu dis au mec, mais t'es d'accord, t'attends jamais la réponse. Ben, il répond pas, j'y peux rien, moi, tranquille, j'arrive. Ben, t'es d'accord, grand-le, salut. Ah non, mais je vais amener le programme. Comment il t'explique ? Attends, la femme, elle a bien parlé, elle a dit que c'est elle qui allait m'enculer et tout. Bon, on est bien là pour l'instant, on est... On a un serrage, t'avais raison, du fou. On a des serrages dans tous les sens, je sais, j'ai du pif sur ce genre de truc. Ça, c'est vrai que t'as un sacré pif. Et il reste ton dernier tour, Romano. Il te sort de plier l'affaire. On m'a laissé peser. Et après, hop, on vote. On appelle Johan. Ah, il y en a qui ont beaucoup aimé la femme à qui t'a parlé, Romano, il y a un instant. Ah ouais. C'est elle qui voulait t'enculer. Elle a été sexy, à souhait. Elle veut t'enculer, Romano. Tu vois, le serrage de Yasmine. Allô ? Allô ? C'est Johan ? Allô, Johan ? Oui, c'est qui ? Ah, c'est Jean-Louis à l'appareil. Je suis un copain de ta femme, elle est là ce soir ou pas ? Vous faites erreur. Ah, t'as pas de femme ? Non, non, vous devez vous tromper de numéro. Non, bah écoute, c'est pas grave, parce qu'en fait, je t'explique, là, j'ai, avec le froid qui fait, là, le froid de canard, j'ai allumé une cheminée, et j'ai mis une peau de bête devant. Et je cherchais quelqu'un pour faire l'amour. Mais je crois que ça va être ton tour ce soir, mon petit Johan. Il a eu peur. Il a eu peur. Ah ouais, il a eu peur. 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 Bon, bon clash de la drague, on a eu du serrage, c'est bon, c'est ce qu'il nous faut. Et oui, à chaque fois, ils arrivent à serrer. Bravo Romano, bravo Cédric. Merci, merci, merci. Félicitations. Cédric et Romano, tiens, vos déclarations. Romano, tu veux dire quoi ? Bon, alors, mes amours, j'ai fait le clash. Tu vas te faire enculer ? Je vais quoi ? Je vais me faire enculer dans le clash, mais pas au résultat, j'espère. J'espère bien t'enculer. Alors, déjà, je voulais quand même vous préciser, mes amours, je fais le clash dans des conditions non optimales. Mais ça, c'est ton problème, gros. Ah bah ouais, mais je fais... Vous imaginez dans quelles conditions je fais le clash ? Avec Cédric, pime, en face de moi, comme ça. La physique aussi disgracieuse. Eh bien, malgré tout ça, j'ai réussi à serrer ce soir, car vous m'avez donné de la force. Et la force, il faut nous la donner jusqu'au bout, mes amours. Ce soir, votant Romano, R-O-M-A-N-O, magnifique serrage. La femme va m'enculer, on va baiser votre cheminée, ça va être magnifique, sur une peau de bête. Je crois que le mec t'encule aussi. Tout le monde va m'enculer ce soir. Tout le monde encule. Voté Romano, R-O-M-A-N-O. T'entendu Marie, la connasse ? T'as dit sur une peau de bête, elle a dit sur Cédric. C'est ce que t'as dit au début. Non, mais t'inquiète, laisse-la placer, t'inquiète pas, je m'occuperai dès le tout à l'heure. Ouais, d'accord, ok mon gars. On peut parler français déjà. Je sais comment la mettre à bout de l'air. Ah, et Paris, vous voulez pas prendre des cours ? Non, mais c'est lui qui parle. Moi, je m'en fous, je buffe de la bière. Non, non, mais n'importe quoi. J'étais très bon en française. Bon, la famille, ce soir, vous avez entendu, Romano veut se faire enculer. On peut l'enculer tous ensemble en votant Cédric, C-E-D-R-I-C. Moi, j'ai fait un petit tirage, comme Diffoul l'avait prédit. Et Diffoul aussi prédit ma victoire. Pour ça, voté Cédric, je vous aime très très fort. Merci beaucoup. Par contre, je suis sûr que t'as un putain... Tu peux éviter, le mec, je vous explique quand même, il est en train de vous parler. Le mec se décroche l'oreille. Et après ? Ah non, mais je l'aurai bouché. Ça finit, le doigt dans la bouche. Ah, il a l'oreille bouchée. Ah bah tiens. Ça fait une semaine et demie que je l'aurai bouchée. Ah bah écoute, une semaine et demie, t'as l'ombre jaune aussi, Cédric. Quoi ? L'ombre jaune. Non, non, il me produit beaucoup. Il faut se laver les oreilles. Il y a un truc, c'est... Ah, quand on dit, j'ai voté le mort. Ouais, c'est quand on dit, je dis Isabelle. Bon, vous votez, ça vote déjà. Allez, votez Romano, mes amours. Bon, Ménat vote pour Romano. Allô, vote Cédric. Ménat du 85. Il y a Romain de Bourgogne qui vote Cédric le Belge. Il y a Céline le Parisien qui dit, Cédric, il n'a rien fait, je vote Romano. Ah, je ne sais rien. Il n'a rien fait du tout ce soir. Merci, j'ai serré Denis. Bon, ça vote, ça vote, allez-y. On va voter Romano. Allô, vote Cédric. Qu'on l'encule et qu'on l'entende plus grâce à le cul et les oreilles. Ouais, c'est ça, allez. Voilà, la classe. Absolue. On était dans le moment love et romantique de la radio libre. Je te gratte le cul alors. Et les oreilles aussi, ouais. Bon, dans un instant, on va prendre Sylvain. Sylvain qui a des envies un petit peu cheloues. Enfin, il trouve qu'elles sont cheloues, ses envies. Bon, pas forcément cheloues, mais pour lui, si. On va reparler avec lui. Vous pouvez nous parler de tout tous les soirs sur Skyrocks et la parole dès 21h. Et jusqu'à minuit. Et puis, il y a Sophie aussi qu'on va retrouver. Sophie qui doit être déjà là dans le coin. Sophie à Lyon. Salut à toi, Sophie. Salut. Salut. T'as 30 ans, t'es lyonnaise, toi, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Toi, tu nous appelais pour nous parler d'un problème avec ton mec. On va parler de sa passion, c'est ça, Sophie ? Ouais, c'est ça, ouais. Bon, une passion qui vous bouffe la vie. Parce que toi, t'as pas l'impression, t'en es sûre, ça lui bouffe la vie. Bon, tu vas nous dire ce que c'est, cette passion. Il y a d'ailleurs, essayez de trouver la passion du mec de Sophie. Et si vous avez une passion qui passe avant tout, vous aussi, vous pouvez nous raconter, vous pouvez nous dire. C'est l'OM. C'est l'OM direct. C'est vrai ? L'OM et tout ce qui touche à la ville de Marseille. Bon, une passion qui vous bouffe la vie, qui peut peut-être bouffer ton couple, Sophie. C'est ça ? Ouais, là, c'est en train, là. Ouais, t'en as ras-le-cul. On sent que t'en es... Ouais, ouais, franchement, j'en as ras-le-cul. Mais ouais, voilà, c'est chou. Bon, ben, tu auras peut-être d'autres éditrices qui sont victimes de la même chose. En tout cas, si une passion vous bouffe la vie, une passion passe avant tout pour vous, vous allez pouvoir nous parler de vos passions, nous expliquer tout ça. Ouais. On en parle dans un instant, vous restez bien là. Et puis, dans un instant aussi, Sylvain qui nous parle d'envie qu'il a et des envies qu'il met un petit peu mal à l'aise. Absolument. En effet, ça va être chou. Et on aura les résultats, les résultats du clash de la drague. Tout ça avant minuit, c'est Radio Libre sur Skyrock. Il se branle et il se met un doigt dans le cul. Romano. Je préfère me jeter dessus, ouais. Marie. Cédric. Non, non, mais le p'talmo connard, c'est les oeils. Samy. J'ai tellement peur. Karim. Tu sais, tu vas pour la baiser. Jiggy. T'inquiète, ça va aller. C'est la plus grande Radio Libre de France. What the fuck ? Radio Libre. Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. C'est Radio Libre tous les soirs sur Skyrock. Merci de voter comme des oufs pour le clash. Fin des votes. Ouais, ouais, ouais. Les résultats arrivent. Dans un instant, on va calculer tout ça. Qui a gagné le clash de la drague ? Qui sera le beau gosse de ce soir ? Qui sera le beau gosse de ce soir ? Ah, bah c'est sûr que ça sera pas moi. Eh bien, oh ! Pourquoi pas ? Non, parce que je suis très vilain. Mais non. Aussi t'es vilain. Mais non et non. Et dans le clash de la drague, on verra. Tout peut arriver. Dans un instant, on va parler de Sylvain. Est-ce que vous avez déjà eu des envies de faire des trucs, notamment sexuels ? Ce sera le sujet avec Sylvain. Vous vous êtes dit là, je suis quand même un petit peu, un petit peu chelou. Avec Romano. Ah, non, jamais. En effet, c'est quand même un petit peu bizarre. Même s'il est très, très, très sensuel. Ouais, ouais. Je comprends que tu craques, Cédric. Ouais, mais... Ah, bah on va tous craquer là, je crois. Ouais. Ah non, déjà, je suis sur le dos. Si je pouvais éviter d'avoir les autres... Tiens, Karim, t'aurais envie de faire du sexe avec Romano. Ça te passerait dans la tête ? Tu te dirais Ah bah, juste, tu serais bien la bite, tiens, par exemple. Est-ce que tu te dirais je suis bizarre ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Ah bah, ouais, je me posera des questions. Ah ouais, je me posera des questions. C'est chelou, gros, j'ai envie. C'est Romano, c'est lui. Et Gui, toi, tu te dirais j'ai envie de pratiquer l'annulingus sur Romano. Est-ce que ça te... Est-ce que tu te dirais je suis bizarre ? Ouais, je te dirais je suis chelou. Viens me rogner le fion. Et du coup, je vous dis... Il viendrait, il te dirait il viendrait me rogner le fion. Je vous le dis, je crois que je suis chelou du coup. Voilà. Sylvain se pose des questions. Alors vous allez voir, c'est beaucoup, beaucoup moins grave, je pense, pour Sylvain. J'espère. Mais non, mais enfin, on va découvrir ça, je vous dis ça, mais j'en sais rien. On va découvrir ça dans un instant sur Skyrock. Et puis là, on est avec Sophie. Alors Sophie, toi, tu nous appelles parce que t'es avec un mec, Sophie, t'as 30 ans. T'es à Lyon, c'est ça ? Ouais. Et toi, ton mec, il a une passion qui bouffe un petit peu votre couple. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, tous les deux ? Un an. Un an. Et cette passion, il l'a depuis le tout début ? Il l'avait déjà avant, mais il a tout arrêté pour cette passion et là, ça devient une catastrophe. Une catastrophe, carrément. Quand tu dis qu'il a tout arrêté, il n'a pas arrêté votre relation. Il a arrêté de bosser, quoi. Il a arrêté de bosser pour sa passion. Ça fait quoi ? Il veut devenir professionnel, football ? Professionnel. Il a quel âge ? Professionnel de quelque chose, ouais. Acteur, pardon ou professionnel ? Oh, bâtard. Non, 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 non. Ah, la console ! Il y en a plein qui nous disent qu'ils sont passionnés par la console. Depuis tout à l'heure, c'est console pour tout le monde. Il a même arrêté la console pour ça. Ah, c'est plus fort que la console. Mais est-ce que c'est une passion qui est commune ? Tout le monde peut être passionné de ça et lui, c'est vraiment dans l'excès ? Non, franchement, c'est quand même un vice. Un vice, c'est un truc sexuel, alors ? Genre les prostituées ? La drogue, la drogue. Non. Non, c'est pas la drogue. C'est pas sexuel. Tu vois, quand t'entends ça, ça pourrait être pire, tu te dis, non ? Non, je pense pas, là. Ah bah si, j'imagine qu'il ait la passion du cul. Mais oui, mais non, là, c'est envisable, là, c'est horrible. Mais vraiment, c'est... Il y a Elviden qui a trouvé. Ah, parce que tu sais, Karim ? Ouais, moi, je sais, moi. C'est moi qui l'ai eu. Ah, t'as eu Sophie au téléphone. Oui, forcément. J'ai pas vu le message, mais si tu dis invivable, c'est un truc genre, je sais pas, il est passionné par les cafards ou... Ah, les dacques ! Les nouveaux animaux de compagnie ! Les serpents, les rats, les cafards... Non, non. Non ? Donc c'est pas en rapport avec les animaux, du coup ? Non, limite, j'aurais préféré ça. Non, c'est pas du tout. C'est pas possible. Il est youtubeur et il fait des vidéos toute la journée, nous dit Dragon. Non, non, c'est bon, là. Même chose pour Arms, même chose pour Tino, ou Mersoche pour Hamza. Non, il est pas donc youtubeur. Ah, la muscu pour Grosse Lance du 95. C'est pas ça ? Non plus, non. On le dit, il est fan de sa voiture. Ah ouais, le tuning. Ouais, c'est comme les mecs depuis les émissions, comme les beaufs, là. Les beaufs, là. Tu peux le dire. Tu sais, ceux qui mettent un paillasson devant leur voiture avant que tu rentres dedans. Ouais, c'est ça. Mais qui font descendre leur meuf tellement la voiture, elle est basse sur les dos d'âne, tu vois. Ouais, c'est vrai. On avait vu ça. C'est ça. Alors, on nous dit les paris sportifs. Ah ouais, c'est vrai qu'il y en a qui sont pas... Pas loin, pas loin. Pas loin, pas loin. C'est le casino, alors ? Ouais, le casino, j'aurais dit. Piquer du jeu, ouais. Piquer du jeu, piquer du poker, c'est le poker et les jeux. Parce qu'il y a plein de messages là-dessus. Fares qui a dit ça, c'est Lichoux qui nous dit ça aussi. Poker Paris sportif pour Lily, pour Chah également. Le poker, c'est sa passion. Ah, vous êtes plein à avoir trouvé, c'est bien. Bonjour à Olympus également qui a trouvé passion pour le poker. C'est Patrick Bruel. C'est ça, c'est Patrick Bruel. C'est ton mec. Au niveau de l'oseille, c'est pas Patrick Bruel. Ah, il a claqué ? Ah oui, il a fait les sous. Ah bah ça y est, maintenant il a plus une tune, il a arrêté de bosser. Mais pourquoi ? Mais il a arrêté de bosser pour jouer au poker toute la journée ? Ouais, il organise des tournois. Donc il se... Mais comment ça se passe la journée ? La journée, il dort. Ah oui, donc la journée, il dort. Il se réveille à quelle heure ? Il se réveille à 18h. Il commence à appeler tous les joueurs qu'il connaît. Il organise des tables de poker la nuit. Et tout ce qu'il gagne, il le rejoue comme un connard et il repère tout. Et il est persuadé qu'il va se refaire à chaque fois. Et il se refait pas. Et ça que maintenant, il est endetté. Moi, je peux plus le médicament. Ah non, mais je comprends que ce soit invivable. Ah ouais. Bah non seulement... Il est toute la journée, il a deux téléphones, il est toute la journée à jouer sur Winamax, à faire des paris, surtout basquets. On salue nos amis de Winamax. Et d'ailleurs, ils le disent, Winamax, il faut jouer avec... L'argent que t'as. Il faut faire une précaution. Exactement. Et puis c'est un délire. C'est pas un métier, en fait, les paris sportifs. C'est les premiers à le dire, Winamax, on les salue. On fera d'ailleurs nos paris Winamax pour le foot demain matin. Tu vois qu'il écoute le morning. Il fait un petit pari Winamax demain matin, et puis après, il se calme. C'est ça. Il s'occupe de toi. C'est autre chose. Mais surtout, il faut que tu le dises que... Et puis il va bosser. Même si les sites de paris sportifs, ils disent que c'est pas un métier, tu ne gagnes pas ta vie avec ça. Bien sûr, bien sûr. Ça veut dire que ce n'est pas possible techniquement. Tu vois, sur Pokerstar ou sur Winamax, par exemple, poker et tout, il a déjà participé à des super gros tournois où il a gagné beaucoup, 40 000 euros, 30 000 euros. Il a déjà gagné des tournois de holding poker, mais tout ce qu'il perd à côté, mais c'est... Ça ne me démarche pas. Il n'est même pas dans le positif. Et s'il gagne, s'il gagne 30 000 euros, le gars, en une semaine, il les rejouent partout. Il ne met rien à plat. Il n'a pas été comme ça, pareil. Ah, il ne sait pas s'arrêter. Franchement, et j'ai l'impression que ça ne va jamais changer. Et plus ça va, plus c'est pire. Là, il est recherché par des gars parce qu'il doit de la thune de tous les côtés. Ah ouais, donc il s'est mis dans la merde en plus. C'est pas moins chaud là. Mais genre par jour, il brûle les doigts. En fait, dans sa tête, il pense qu'il est professionnel. C'est son métier. Un brûle de la perte, c'est le truc. Mais quand tu lui as dit quand il arrêtait de bosser, j'imagine que tu lui as dit quelque chose. Quand tu lui as dit que tu n'étais pas contente qu'il arrête de bosser, il t'a dit quoi ? il est persuadé qu'il est fort et qu'il va gagner. Ah oui, il te dit, c'est mon nouveau boulot, tout ça. Il se prend... Ouais, ouais, ouais. T'as pas essayé de récupérer son compte et de le bloquer directement ? Tu peux pas... Tu peux faire mon compte ? Ouais, il faut que tu aies le mot... son mot de passe. Ah, t'as pas accès ? Bah oui. J'imagine que toi, t'as pas accès à son compte. Non, non, j'ai pas accès. Ne t'inquiète, il va m'agouiller. Ah, oui. Je vais aller jouer en salle. Mais tu vois, j'ai essayé parce que là, j'en peux vraiment plus. Donc, j'ai essayé de lui parler. Mais alors ? Il dit qu'il a envie d'arrêter. Enfin, il... Ah, mais c'est une drogue. C'est ce qu'il me dit, je perdrais mes sous et tu vois, je réinvestis. Non, mais pas eux. Ah, mais moi, je me rends compte. C'est comme ça, mais... Ah, non, mais moi, je mets tout de côté, je m'achète des trucs avec. Oui, ou alors, tu gardes une petite part pour rejouer, pour délirer, tu vois. Mais t'as plein de gens. Oui, mais t'as plein de gens ils rejouent. Ah, non, moi, je sais pas si, par exemple, je gagne l'euro million à 130 millions. Ah, ouais, c'est pas un délire, là. Je gagne l'euro million, je pense que je m'arrête comment elle arrive à supporter, tiens, je vais te dire quelques messages, message du 13, comment elle arrive à supporter qu'il se lève à 18h, c'est trop impoli vis-à-vis de sa meuf, surtout si toi, tu vas bosser. On est trop décalé, moi, je me lève à 7h pour aller bosser. Ouais, tu vas bosser. À l'heure où je pars au tas, c'est l'heure où il rentre. Ouais, ouais. Quel le kit, wesh, c'est message du phare, là, sur l'appli Skyrock. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre ? C'est le genre de mec qui met des lunettes de soleil quand il est derrière son téléphone, Charles Villeneuve qui te demande... Ah ouais, c'est la casquette. Pourquoi qu'on voit son regard ? Ouais, c'est ça. Ah ouais. T'as qu'à lui piquer sa thune quand il gagne. Ouais, mais tu peux pas lui piquer sa thune. Si t'as pas accès au compte, non, c'est mort. Ouais. Le jeu est une addiction, c'est pour ça que c'est interdit aux mineurs, ça suractive la zone de récompense dans le cerveau. Ouais, c'est ça, ça fait monter l'adrénaline ou je sais pas quoi, ça déclenche des trucs. Il a quel âge ton mec ? Quand il joue, il a mon âge, il a 30 ans. Ce qui est difficile aussi, c'est que quand on a quelque chose de prévu, s'il perd, alors là c'est mort. Enfin franchement, le gars, c'est insupportable quoi. Ah ouais, franchement. En fait, il est invivable ton mec. Ah ouais, puis tu vois, quand il perd, par exemple, il fait des paris sur une AMAX, il doit gagner 2000 euros, il me dit, putain, j'ai perdu 2000 euros alors qu'en fait, il a joué 100 euros, tu vois, mais avec tous tes trucs, je sais pas, il a un système de calcul qui est trop chelou. Il est toujours dans le négatif. Il est toujours dans le négatif et moi j'en peux plus, franchement. Et quand tu lui as dit, moi je ne peux pas pouvoir supporter longtemps, je vais être obligé de te citer. Bah ouais, mais bon, il promet, il me promet, mon énerveil, il me dit, il en pleure, le mec il ne comprend pas. Tu as l'impression qu'il t'aime encore ? Ouais, mais j'ai l'impression limite qu'il se rattache à moi parce que j'ai l'impression que je suis devenue la seule personne normale qu'il connaît. Il n'a plus de connaissances dans le jeu, c'est un milieu trop pourri, c'est un milieu de merde, franchement. Ils ont tous des dettes les uns avec les autres, enfin franchement, c'est... Quand tu en parles, on sent que ça sent l'amour, de ta part. Ouais, tu te tapes. Ah, je ne peux plus là. Non mais là, je ne peux plus. J'y allais à bout surtout. Il y a Vin qui nous dit, mais quitte-le, je passe à autre chose, tu as mieux à faire que rester avec un gars comme ça. C'est le message de Samira là sur l'appli, Samira du 95. Ah bah là, il va te tirer vers le bas. Laisse ce mec, qui ne vaut rien. Next pour s'assoal. Ça serait peut-être un déclic d'ailleurs si tu le larguais. C'est Ludovic qui nous envoie un message de Ludovic, 29 ans, dans le 17. C'est vrai qu'il faut qu'il se fasse soigner chaque hier, chaque hier full. Bonjour, chaque hier. Après, le truc, c'est que c'est une drogue en fait. Il vaut mieux qu'il se fasse soigner. Il est addict, il faut voir un addictologue pour suivre. C'est trop difficile parce qu'il a tellement gagné quand il a commencé à jouer des sommes folles qu'il a pris le goût de l'argent comme ça. Il ne peut plus travailler pour 1500 euros. C'est l'avis de plein de gens et c'est pas mal. Tu vois, si tu as une vie sympa, tu as des amis, tu as une famille. Si tu as la vie que tu veux que tu gagnes 1500 euros et que tu es bien avec, c'est mieux d'en gagner 3000. Oui, je suis d'accord. C'est mieux d'en gagner peut-être même 4000 ou 5000. Mais il vaut mieux gagner 1500 euros tous les mois, tu es sûr que ça va tomber que gagner une fois 10 000 euros et après en perdre 5000 tous les mois. Oui, c'est clair. C'est ce qui lui arrive à Lyon. Et puis avoir des mecs qui sont à ta recherche qui veulent te péter la gueule parce que tu as des... Tu vis tout le temps dans le stress en fait. Parce que tu as des lettres. Est-ce qu'on a des accords au jeu ? Il s'est fait tabasser là il y a deux semaines, ils l'ont mis mort qu'un. Il doit de l'argent. Il s'est fait trop loin là. Ah, il s'est fait tabasser ? Oui. Mais il s'est fait tabasser par qui il sait ? Oui, par des gars. Non, en fait, il y a des gars qui ont joué à sa table et les gars n'avaient pas tu mais il s'est porté caution pour les gars. Ouais. Ah ouais, en plus. Et comme les gars n'ont jamais payé les autres, il s'est fait cumer vraiment éclater. Il s'est fait marave mais violent. Non, mais il est en train de bousiller sa vie. Il faut qu'il en soit conscient qu'il bousille sa vie. Mais là, il commence à s'en rendre malade de tout ça. Il accroche au jeu mais il voit, tu vois, il n'en suit. Et il ne veut pas aller voir un addictologue comme le disent plein d'auditeurs, d'auditrices, comme Flynn. C'est chaud pour faire la démarche il faut s'y aller, franchement. Il faut s'y soigner. Après, il y a des numéros qui peuvent appeler chaque fois qu'ils en parlent en plus, celui-là, Max. Prive-le de sexe. Il y a French qui nous envoie un message qui nous dit prive-le de sexe. De toute façon, tu es escand. Il y a ça qui l'intéresse. Ouais, voilà, c'est ça, Marie. Et franchement, sinon, c'est le cul en 5 minutes et le jeu, quoi. Ah ouais, en plus. Ah oui, il bâcle le cul en plus. il est enfer. Il faut qu'il fasse attention, le gars, il va se faire buter un jour, règlement de compte. Il y a Vivien qui nous envoie un message. c'est ce que je pense, ça va mal finir. Ça va trop mal finir. Et là, tu sais combien il est endetté, tu sais combien il doit ou pas ? En tout ? Il doit moins 40 000 euros. Ah ouais, il est dans la merde. Ah putain. Non, il faudrait lui souhaiter qu'il gagne les 40 000 euros pour qu'il rembourse les gens et qu'il trouve la force de s'arrêter juste derrière et de reprendre une vie. Je pense que c'est pas gagné. Qu'est-ce qui est accro au jeu dans l'équipe ? Karim, toi t'es accro au jeu. Non, mais moi je peux m'en passer. Tu vas pas te mettre dans des états comme ça. Et je vais pas mettre en négatif, tu vois ce que je veux dire. Toi t'as un côté raisonnable. J'ai un budget et même si je vais faire une folie, ça va pas dépasser 50 balles. Et Karim, il me fait, je me suis acheté une doudoune à 200 euros. J'ai acheté une doudoune et une paire de baskets de Asics. Ça m'a coûté 200 euros les deux. 200 euros les deux. Je suis rentré chez moi, ça c'était le matin après l'émission. Je suis rentré chez OAM, j'ai dormi, je me suis réveillé, je suis allé au café boire un café. J'ai acheté un... Donc j'ai pris un café et un jeu à gratter 10 ou 200 euros. J'ai gagné 200 balles. C'était lequel ? Non mais toi t'as une chatte. C'est quoi le jeu à gratter ? C'était un 10 ou 200. Ça s'appelle Super 10 ou 200. Et tu as pris 200. Et j'ai pris 200. Mais t'as pas rejoué les 200 balles. Non. Ah bah non, t'as remboursé dans mon compte direct. Ça c'est ton côté raisonnable. Non mais tu vois, si on arrive à se raisonner, à s'arrêter, c'est vrai que c'est plus facile à gérer. Sophie, ce que tu vas faire, tu vas pas quitter ? Qu'est-ce que tu voulais demander aux auditeurs, aux auditrices de Skyrock qui nous écoutent ? Non, bah comment... Non, non, non. Comment... Franchement, est-ce qu'il y a des filles qui ont vécu ça ? Je pense qu'il y a des gars qui ont réussi à se faire eux-mêmes à arrêter. Ok. Mais j'ai l'impression qu'il est tellement ancré dans ça. Tu vas avoir du mal qu'il n'a même pas envie. Ça va tellement loin dans les relations, dans tout. Je pense que c'est impossible pour lui, c'est trop tard. T'as la pétrole qui n'y arrivera jamais. Non, c'est trop chaud maintenant. Bon. Il a trop d'êtes, il est trop dans le milieu maintenant. Ok, ok. Il a plus que des amis de poker, de jeu. Tu nous as dit, il a perdu tous ses amis. Il a que toi, t'as dit que t'étais la seule personne normale qui était dans sa vie. J'ai un pote qui était comme ça et ses amis c'était que des joueurs de poker après. C'est ça, ouais. C'est un truc de ouf. Il s'est enfermé là-dedans. Bon, vous avez des conseils, allez-y, on vous attend en direct. 01 53 40 30 20 l'appli Skyrock, le Skyrock.fm et le 41 759. Il est con parce qu'il se prive de tout ton mec. Il est trop accro, le Toonsi, il a raison le Toonsi. Ouais, et puis il bousille son couple. Viens avec moi Ludo. Ah, moi je joue pas. Oh, gueule beau gosse. Il y a des beaux gosses qui sont là pour toi. Mais tu sais, je pense que c'est, enfin je connais un gars, il y a un de mes collègues, il est piqué du jeu aussi, mais lui c'est les jeux à gratter. Le mec, dès qu'il a sa paye, il connaît tous les, tous les tabacs de Lyon qui sont ouverts la nuit. Ah, il va tout acheter direct ? Il achète, il a plus rien. En une nuit, il claque sa paye en jeu à gratter. Il a payé d'un moment en nuit ? Ouais, le mec, il est persuadé qu'il va gagner le pactole. Mais il en est persuadé, il parle que de ça. Il perd du fric ou il... Il perd quasiment tout. Il a même pris qu'une pour s'acheter à manger. De toute façon, pour que la française des jeux continue de gagner de l'argent, il faut qu'il y ait plus de perdants que de gagnants. Bien sûr. C'est le principe. C'est le principe. C'est mathématique, exactement comme tu le dis si bien Marie. Première sur les maths, bien sûr. Ah bah mort. Deux fois deux, huit. Bien sûr. Évidemment. Non Marie, deux fois deux, fois deux. Oui, c'est à peu près pareil. Ouais, voilà. Pratiquement la même chose. Bon, allez, on va y revenir. Vous réagissez, vous nous parlez de tout ce que vous voulez tous les soirs, vous savez, on est là. Il y a Sylvain aussi qu'on va prendre. Donc Sophie, tu ne bouges pas. Sylvain, au téléphone avec nous. Sylvain, tu as 18 ans. Tu es dans le 26, tu es dans la Drôme toi Sylvain. C'est ça. Salut à toi Sylvain. Salut Sylvain. Comment ça va ? ça va bien et vous ? Écoute, ça va bien. Sois le bienvenu sur Sky, Sylvain. Merci, je vous écoute tous les jours. C'est bien. C'est ça. Tu déchires. J'ai raison. Enfin, j'ai des pulsions bizarres. Dis-nous. J'en ai parlé à personne mais là, j'ai besoin de l'exprimer. La radio libre, c'est fait pour ça. Vas-y. Donc en fait, j'ai 18 ans, comme vous savez. Et en fait, des fois, j'ai des pensées dans ma tête et c'est très bizarre d'ailleurs. C'est de quel genre de pensées ? C'est quoi ? Tu es un serial killer ? En fait, je suis hétéro, comme vous savez. Oui. Je ne le savais pas, mais voilà. Mais des fois, en fait, j'ai des pensées de me faire sodomiser, des trucs comme ça. C'est bizarre. Bah écoute, pourquoi pas. Après, il faut préparer ton petit trou du cul. Comme tu disais. Il faut préparer ton fiac. Non, après, tu peux te faire enculer par ta meuf. On en parlait la semaine dernière. tout à fait. Sinon, on va te marier, là. Ça y est. Évidemment, on peut t'enculer. Je peux m'en charger. Il y a deux choses différentes. Tu es hétéro et tu as envie de te prendre un truc dans les fesses. Pourquoi pas ? C'est bien connu, la prostate, tout ça. Bon, bref, je ne vais pas revenir dessus. Donc voilà, c'est une chose. Et puis, être attiré par les hommes. T'as envie de te faire en sodomiser par un gars ou par un... Par un gars bien costaud et tout en fait, mais c'est bizarre. Des fois, ça vient dans ma tête en fait, mais je ne sais pas. Ça vient par un ton cul. Non, mais c'est juste un fantasme. Non, mais tu devrais essayer si tu as envie. Après, tous les fantasmes, il ne faut pas les réaliser. c'est clair. Ouais, mais après, tu peux être déçu, non ? Tu peux être déçu si tu le fais. Tu peux être déçu en le faisant aussi. Tu peux avoir un look. Oui. Je crois qu'on dit il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Ouais, c'est moi aussi. C'est une méfra. Que c'est beau. Voilà. Donc, tu as envie, je ne sais pas. Pourquoi ça te gêne d'avoir des envies ? Non, pas forcément. T'es gêné ta meuf, par contre. T'es une meuf ? Ouais, ça peut gêner ma meuf. Ah oui, t'es une meuf. C'est un peu la géniale. Du coup, ça c'est un cul, quoi. Ouais, mais tu ne lui as rien dit à ta meuf. Tu serais jalouse, Marie, si ton mec il se faisait enculer ? De toute façon, s'il a une relation avec un mec, une nana ou n'importe quoi, de toute façon, oui, je serais... Tu ne serais pas moins jalouse si c'est avec un mec que si c'est avec une meuf ? J'ai toujours dit, évidemment, parce que forcément, je n'ai pas de bite. Moi, je serais moins jalouse si elle partait avec une meuf que si elle partait avec un mec. Mais tu es jalouse quand même tu pleurais, tu pleurais. Pour les deux ? Non, mais après, si tu es proche de ta meuf, tu peux peut-être lui proposer de faire un plan à trois et puis d'essayer, tu vois ? Devant ta meuf ? Oui, ça serait une bonne idée, Marie. Alors moi, ce n'est pas mon délire, mais quitte à le faire, je préfère le faire au solo. Je préfère un face-to-face. Je préfère péter le cul par un mec. Péter le cul par un mec devant ma meuf. La honte. Est-ce que déjà, tu as essayé de te foutre un doigt ? Dans le cul ? Bah oui. J'ai essayé de me foutre une brosse ? Une brosse dans le cul ? Ah bah c'est bon, je pense que je peux en quiller la bédale. De quel côté la brosse ? Par le marge ou par la brosse ? Pas du côté où il y a les pics quand même. C'est mieux. Il commence déjà avec ton doigt. Non mais il a commencé avec une brosse, Marie, il ne va pas mettre le doigt après, c'est trop petit maintenant. Bah oui, le trou est fait. Ah ouais, il faut augmenter. C'est pas con. Il a déjà rentré la brosse. Non mais je serai toi, écoute, tu as des envies, pourquoi pas ? Après, bon t'as une meuf, donc moi je serai aussi fidèle avec ma meuf. Non mais si t'as envie de te faire enculer, bah... Attends, mais tu nous as pas dit du coup la brosse, t'as fait quoi ? T'as bien aimé ? Didi ! Ça t'a détruit ? Franchement, on sartre tout ça, j'ai kiffé pour la brosse. Ah ok, t'as kiffé la brosse. Demande à ta meuf, elle veut pas te mettre des doigts déjà. Demande à ta meuf, achète une plus grosse brosse, merde ! Non mais oui. Non mais en fait, j'ai déjà demandé ça à mon ex, sauf qu'elle m'a quitté en fait direct. En fait, pendant l'axe, je lui ai demandé si elle pouvait me mettre un doigt dans le cul et... Ah, il y en a qui aiment pas, ça peut se prendre aussi. Si elle est partie pour ça, elle devait être très amoureuse. Oui, j'imagine qu'elle t'a pas quitté mais qu'elle a pas aimé. Ouais. Non mais bon, Marie, il y a des meufs qui ont pas envie de mettre des doigt dans le cul. Combien des meufs qui ont pas envie d'en prendre, tu vois ? Oui, non mais ça, je suis d'accord, mais bon, larguer quelqu'un pour ça... Non mais il y avait peut-être d'autres raisons, oui. Oui, je pense. Sans doute. Bon, non mais bon, je sais pas, vous avez eu déjà des pensées comme ça, c'est-à-dire envie de faire un truc et... Ah, une bite dans le cul, jamais, non, jamais. Non, moi non plus. Enfin, pas encore, en tout cas, ça m'a jamais arrivé. Moi non plus. Non mais moi, je pense qu'on en parlait, je sais plus quand, là. Moi, je sais que jamais de la vie, je ferai un truc avec un mec. Tu sais, si tu es sur une île déserte, il ne reste que vous deux, tu fais rien. Ah non, je dis qu'un macaque. Non, il n'y a rien, il n'y a pas de macaque, il n'y a rien. Il n'y a pas de macaque, il n'y a rien, il n'y a que Cédric et toi, il n'y a pas d'animaux. Il n'y a pas de l'arbre, rien. Il n'y a un truc dans le sable. Vraiment, un extrême limite, si je le baiserais. Mais bon. Bon, Sylvain, si vous avez des témoignages pour Sylvain, vous nous dites une envie d'un truc sexuel qui vous bloque un petit peu, vous pouvez nous dire, genre vous vous dites putain, je suis chelou, j'ai envie de ça, mais ce n'est pas moi ça, ce n'est pas moi qui ai envie de ça. Ça peut arriver. Bah ouais, donc vous pouvez témoigner, vous nous dites. Merci Sylvain en tout cas pour le coup de fil. Ouais. Juste avant les résultats du clash de la drague, on a les réactions pour Sophie qu'on va prendre et juste après, je vais vous les donner tout de suite les résultats du clash de la drague. comme ça. Les résultats du clash, je les ai, je crois que Cédric il n'est pas prêt psychologique. Mais c'est pas mal parce que c'est serré, j'aimerais qu'on s'est serré comme ça le clash de la drague. Serré ? Oui, c'est serré, c'est serré, on peut le dire comme ça. Romano contre Cédric, je m'attendais à un truc un peu plus large que ça, mais bon. Comme montre du cul. Peut-être pas autant, mais un truc peut-être un peu plus large. Vous avez voté pour Romano et sa peau de bête et le petit feu de bois. Ouais, c'est ça exactement. Ou alors pour Cédric et sa femme en déplacement. C'est ça, ouais. Qui a gagné le clash de la drague de ce soir sur Skyrock ? Je vous l'annonce, le gagnant est alors ? Dis-nous, man. Mais c'est serré. Le gagnant est Cédric avec 39%. Ah bah tu perds. Ah bah non, je gagne pas. Et Romano avec 61%. Le gagnant est donc Romano. 61%, bravo. Serré moyennement quand même. Bravo. Et moi je dis bravo à tous les deux parce que bravo pour tes 39%, Cédric. Bah bravo, bravo. Ah bah je vous le confirme, c'est écarté comme mon anus. Et bravo à Romano pour tes 61%. Ah bah merci ma team. Voilà pour le clash. Mais qu'est-ce que je vous aime. Et ouais, surtout quand tu gagnes. Ah ouais, c'est clair. Bah le prochain clash ce sera vendredi. Bravo, merci pour les votes. Vous avez voté comme des oufs. Un petit message à tes fans, Cédric. Bah j'espère que le prochain clash de vendredi aura le gagné. Ça me ferait plaisir à la famille. Putain, j'ai envie de gagner des clashs. Allez, vendredi. Allez, vendredi, il faut qu'on gagne. Sois meilleur. Romano, petit message à tes fans. Bah moi je leur dis encore une fois merci parce que je les aime, ils le savent. Et ils me le rendent bien. Je vous aime. Love you. Alors on va revenir au second baby. On va revenir à Sophie. Il y a eu plein de réactions pour Sophie. Il y a plein qui sont concernés. Et plein de messages pour toi Sophie. Des messages qui vont tous ou presque dans le même sens. Des messages qui te disent de faire du chantage à ton mec. Oui ton mec donc il est accro au poker. Les plus nombreux d'ailleurs disent de te casser Sophie. Ouais, accro au poker. Il dit que pour ça il se lève à 18h. Il se couche quand tu te lèves toi à 7h du matin. Il est endetté. Laisse tomber. Il a 40 000 balles de dettes. Il est dans la merde. Il fait du sexe en 5 minutes parce qu'il a envie de refaire une partie de poker. En plus. Super. Et donc il est endetté. Il est sous pression lui. Il est dans la merde de tuer. Donc je ne sais pas ce que tu vas faire Sophie. Il y a un numéro qu'on a récupéré pour toi. Tu peux peut-être appeler. C'est le 09 74 75 13 13. C'est le numéro qu'il donne à la fin des pubs Winamax. Ouais. On salue BZH qui travaille pour Winamax qui nous dit tu peux envoyer un mail à Winamax en présentant toi et ton mec en disant bon ça c'est ben ouais mais il aura un autre site pour jouer après. En disant qu'il est endetté on peut bloquer son compte. Tu vois il y a Winamax qui a fait ça. C'est bien ça. Bravo Winamax. Bravo nos amis. Et tu peux aussi placer des plafonds. Ouais des plafonds des limites tu vois. Par exemple je t'ai dit une connerie le mec il s'accorde 500 euros par mois à dépenser sur le site ou à jouer au poker au paris sportif au dessus de 500 euros son site il est bloqué il ne pourra pas dépenser plus. Parce qu'à la limite il prend s'il gagne. Je veux dire Winamax et tout ça à côté c'est un petit pavé dans la mare. Lui il organise des trompes privés donc ça c'est le plus gros truc quoi. Ok ouais. Après lui c'est les fréquentations c'est comme pour les drogués tu vois il faut changer carrément de vie il faut changer de fréquentation. Exactement. Il y a Vince du 77 qui nous dit le pire dans tout ça c'est que le sexe est bâclé ça c'est vraiment impardonnable. Ouais il est sous pression il n'y a rien que d'autre Il ne fait pas attention à toi. Et t'as plein de messages de soutien parce qu'elle nous dit elle doit vivre vraiment à l'enfer parce que si lui si lui vit l'enfer c'est aussi l'enfer pour elle. Regarde le message de Kénos sur l'appli il y a Super Dragon ah on avait Dragon débridé on a Super Dragon maintenant il y a Super Dragon qui dit la même chose beaucoup de courage à Sophie qui l'aime très fort pour pouvoir supporter tout ça c'est vrai qu'on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'amour Ouais mais là elle n'en peut plus là qui se trouve une autre passion une autre passion pour lui occuper l'esprit c'est vrai tu peux le dénoncer parce qu'organisation de jeux d'argent clandestin c'est trop dangereux Marco 66 tu vois mais tu lui as dit au bout d'un moment là que t'en pouvais plus et que au bout d'un moment t'allais tirer ou je sais pas ouais ouais j'ai dit du coup il me dit qu'il va se calmer mais tu vois ça se voit qu'il me le dit mais qu'il ne le croit pas il sent à quel point il est quitté c'est comme une drogue il y en a pas qui nous dit ça mais c'est vrai c'est ça mais chez mon pote c'était pareil c'était un truc de ouf et je sais pas comment il a fait il a réagi je crois que sa femme elle lui a pris la tête un jour au lendemain il a réagi parce qu'il se rendait compte que le mec il jouait même l'argent l'argent du loyer et tout il a déjà perdu ses amis il a déjà perdu sa femme est-ce qu'il y a déjà des passions qui ont brisé votre couple vous pouvez continuer à réagir là-dessus pouvez nous laisser vos messages la console pose beaucoup de problèmes à beaucoup de couples c'est moins cher que les jeux quand même il y a Matrix alors Matrix il y a eu beaucoup de messages de filles qui se plaignaient de leur mec qui jouait à la console donc les gars si vous jouez beaucoup à la console ça peut énerver votre chérie il y en a beaucoup mais Matrix c'est le contraire c'est sa meuf qui n'arrête pas de jouer à la console elle est mordue à FIFA ah ouais et donc elle joue sur FIFA tout au long de la journée bah tu vois bah il toute la journée elle essaie d'allumer la console elle y arrive oh le bâtard oh mais t'es con ou quoi dites pas ça parce qu'il y a un joueur sur deux 49% des joueurs c'est des filles je crois oui oui c'est vrai donc les filles vous jouez autant que nous à la console pas forcément tout le temps au même jeu mais bon tu vois accro à la console Matrix bah écoute bon courage essaye de lui montrer essaye de lui montrer ton joystick bah ouais pourquoi pas oui 39 ans je crois de l'accro ouais c'est pas vrai ouais c'est vrai bon c'est pas 39 ans c'est pas vieux non plus non non accro au poker aussi depuis que j'ai gagné 20 000 euros il y a deux ans t'es devenu accro au poker c'est pas mal ouais mais entre temps t'as perdu combien le problème c'est quand tu gagnes une fois avec derrière et si tu perds le triple t'as un dernier conseil pour Sophie et ceux qui auraient son problème ceux qui sont accros ou alors celles qui sortent avec des gars accros ou avec des mecs accros d'ailleurs pour le poker avec des filles accros je veux dire ah bah le problème c'est que tu peux te foutre complètement dans la merde il y a des gens qui ont tout perdu qui ont bousillé leur vie avec ces conneries bah ouais c'est pour ça qu'en fait c'est pour ça qu'il y a vachement de prévention qui est faite aujourd'hui quoi même Winamax tout ça là ils ont ils mettent des trucs en place parce qu'il y a des gens ils ont tout perdu tu vois il y a des gens qui étaient mariés qui avaient une maison ils ont joué la baraque parce que Sophie elle en peut plus c'est la rupture assurée sur le moyen terme nous dit Venom sur la prise Skyrock non mais je pense que ce que vous disiez tout à l'heure c'était pas mal j'ai entendu le mieux c'est de se filer comme tu disais Samy c'est de se filer un budget en fait et pas dépasser le truc après c'est l'emblonnage tu peux partir dans délire laisse tomber tu peux tout foutre en l'air le numéro de téléphone qu'on a donné tout à l'heure à Sophie le 09 74 75 13 13 si vous avez un problème par rapport au jeu ou si vous connaissez quelqu'un qui a un problème par rapport au jeu pour vous faire aider et bien vous n'hésitez pas vous avez des passions qui vous bouffent la vie dans l'équipe l'argent c'est vrai que c'est genre tu reconnais que ça te bouffe la vie Romano non c'est pas que ça me bouffe la vie mais et puis moi j'ai c'est que Cariole elle a du mal à supporter elle en peut plus oui elle est bien contente d'en profiter le problème c'est qu'elle n'en profite pas ça va elle n'a pas à se plaindre elle n'a pas à se plaindre elle s'en plaît tous les matins tout ce qui est là c'est grâce à moi tu sais qu'elle travaille elle est des vendeuses elle travaille non mais d'accord mais oui non mais il n'y a pas de problème mais elle le sait tu vois elle sait que je l'assume non je ne vais pas dire je ne l'assume pas elle travaille machin mais sur certains trucs je ne sais pas comment dire parce qu'après j'ai passé pour un port c'est pas grave on n'est plus assez près elle le sait donc toi c'est la passion de l'argent qui te bouffe la vie non mais ce n'est pas que ça me bouffe la vie moi déjà j'aime bien tu sais tu as perdu des amis à cause de ça tu n'as pas voulu les inviter en vacances alors que non mais ils essaient de me baiser tu essaies de me baiser dans ces cas-là oui c'était pas super non mais j'aime bien moi j'aime bien trafiquer pas trafiquer faire des trucs tu vois j'aime bien faire de l'argent quoi des passions que vous avez dans la vie Karim le PSG le PSG les matchs de foot tu n'as jamais eu une meuf qui t'a dit que tu cassais les couilles avec tes matchs de foot du week-end ah non je ne suis personne tu vois je regarde les matchs je ne casse pas les couilles et si elle est là bah flou chose elle fait le ménage elle fait la vaisselle ah c'est ça chacun de sa passion chacun son truc quoi tu vois il est horrible Romano comme conjoint message du Patrick de Marie c'est un gros radin message de Mex du 66 salut Mex euh non mais je ne suis pas d'Iv je me suis très mal exprimé ouais je te pense qu'il y a pas d'Iv très mal exprimé il y a Ludo du 25 qui dit Tim Romano t'es vraiment le king non mais j'ai pas dit ça mais euh comment dire on va dire qu'on a une différence de revenus donc forcément il y a des trucs qu'elle fait euh alors elle serait peut-être avec un autre mec elle le ferait aussi mais tu vois il y a des trucs qu'elle ne pourrait pas se permettre seule c'est vrai qu'avec tes 35 000 euros par mois tu peux se permettre de ah c'est à celui-là je peux l'amener au McDo une fois par mois tu l'avais bien toi par semaine non mais rien à voir non mais c'est normal tu vois c'est comme D-Fool si t'as une meuf et qui gagne moins que toi tu pourras lui faire vivre des trucs qu'elle n'aura pas forcément l'occasion de vivre c'est juste avec son salaire à elle tu vois est-ce qu'il y a une passion qui te bouffe la vie ? je réfléchissais un peu le PSG comme Karim forcément ouais sinon il y a quoi d'autre ? j'en connais une autre il y a le la branlette les vidéos en streaming les vidéos en streaming qui me prennent beaucoup de temps après bon t'as l'impression que c'est un peu à cause de ça que tu sers pas c'est parce que t'es trop accro à la branlette bon c'est-à-dire qu'en fait comme tu te satisfais régulièrement ton zob tous les jours t'as plus la motivation d'aller le satisfaire avec une bah oui tous les jours parfois plusieurs fois je te rends compte que Jésus te regarde non mais qu'est-ce pas arrête arrête tu vas me mettre mal non tu vas me mettre mal arrête arrête on va l'arrêter il est pas fier il est pas fier tu casses les couilles t'as coup de croix sur la gueule non mais tu sais mais Diful il a raison parce que moi je m'étais enfermé dans le porno à une époque ouais c'est vrai et j'ai vu il parait que ça peut un peu bloquer et tout non mais c'est pas que ça bloque mais en fait c'est que du coup bah tu te fais plus chier tu vois moi par exemple tu es sur la gueule ouais j'avais moins envie de baiser parce qu'en fait je me branlais et tu vois une fois que je m'étais branlé ouais c'est ça donc t'as un blocage pour aller vers les vraies meufs parce que t'as bien comme ça non mais bien sûr ouais ouais putain ouais il y a Médic qui dit Guigui tu as pué le sperme mais c'est où les gars j'ai dit 29 ans total total je crois pas encore un gil sac à foutre c'est quand même Cédric allez et donc Cédric une passion qui t'a non j'ai pas une passion qui m'inique la vie t'as rien dans ta vie si j'ai des trucs t'as vu mais ça m'inique pas ma vie c'est que moi mes passions t'as vu c'est modéré c'est à moi j'aime bien t'es j'aime bien non pas les tutes non j'aime bien le stand de tir non le stand de tir j'aime bien non le stand de tir bah si j'y vais souvent gros mais ouais mais c'est pas une passion tu vas une fois ah c'est moi j'aime bien t'es pas les deux mois non t'es fou j'y étais il y a deux semaines oui mais parce que t'avais des amis avant t'y avais pas été depuis combien de temps un mois non mais t'es pas un vrai non un mois je suis passionné passionné moi je suis passionné de radio je fais de la radio tous les latins tous les soirs non mais je vais pas le stand de tir tous les jours et bah t'es pas passionné non c'est vrai c'est une passion j'ai un chasseur bon je te verrai j'ai un chasseur ah ouais c'est avec un les trillis verts t'sais comme ça avec un chapeau avec un chapeau non tu vois j'ai vu une fois par mois je vais tirer le sanglier t'as vu j'ai levé le pied vraiment j'ai acheté trop de basket c'était abusé après il y avait quoi d'autre ça te fait des pieds élevé élevé ah ouais élevé je me suis saigné là-bas Louis Vuitton a une passion ouais Louis Vuitton je m'étais saigné pour l'avant après la bouffe il y en a qui vivent ah ouais lui c'est l'un qui vivent non mais je me mettais de côté non je me mettais de côté puis je la fais avec du net non mais c'est pas grave non mais reconnais c'est pareil c'est par la portée de tout le monde quand même il faut économiser non mais il y a pas oui mais il y a quand même peu de gens qui disent je suis passionné par Louis Vuitton ou par Chanel il y a beaucoup là-dessus c'est qu'en fait moi j'ai eu accès à une collection privée c'est de Louis Vuitton suprême et ça m'a remboursé Louis Vuitton ouais tu t'es fait encore escroquer il s'est encore fait escroquer c'est pas vrai Jacques Lys en cours et on les a revendus c'est Louis Vuitton je l'avais revendu avec un pote et on a tout le bénéfice qu'on a fait ça rembourse tout ce qu'on avait acheté depuis le début vous vous souvenez pas de cette fameuse photo où il posait avec la veste il n'y avait pas que ça j'avais eu des sacs et tout on les a revendus mais 7 ou 8 fois le prix ça c'est du trafic ça c'est pas très légal t'as des carrières aux impôts tout ça bah bien sûr bon salut tu nous as dit Marseille l'OM ouais ça peut être un peu envahissant c'est vrai tu vois l'OM Marseille ouais l'OM même le sport ça peut manger un peu la tête des fois il faut faire des choix tu sais ta meuf le match ça c'est un peu contraignant Marie c'est la bière et la queue moi j'ai pas de patient qui détruit mon couple par exemple tu vois bah si Marie parce que par exemple ton mec il va te proposer une petite soirée en couple rester posé et des potes ils vont te proposer d'aller picoler tu vas aller picoler ah non non je préfère mon mec est niqué et en plus je peux picoler non mais alors admettons il propose une soirée mais il n'y a pas de baise ouais voilà tu vas aller picoler je vais poser entre amoureux juste comme ça pour regarder peut-être aller voir mes potes tu regardes Titanic tu vas aller picoler c'est Mignon qui chante à la fin j'étais à l'enfer comme nous avec un match de foot donc en fait après ce que tu as dit Marie on peut on peut se rendre compte en 1 c'est la baise en 2 c'est la picole si tu veux et si elle est deux en même temps c'est super ouais effectivement et puis en 62 il n'a pas tort Cédric sa passion c'est Romano merci pour tous les messages que vous nous envoyez ma passion c'est les chaussures j'ai au moins 50 paires de chaussures à la maison ah Anissa qui nous envoie un message ça les filles vous avez bien les chaussures mais les gars aussi il y a plein de gars qui ont plein de chaussures à la maison moi j'ai plus de potes mecs qui ont plus de baskets que nana ah ouais c'est vrai que c'est une patte il a mis une patte c'est ça ma passion c'est la chatte il y a beaucoup de mecs aussi qui sont passionnés par le cul ça c'est le maroquis du 59 sa passion c'est la chatte j'ai plus d'ailleurs qui nous a laissé un message tout à l'heure sur sa passion lui c'était donc il était en couple avec une meuf il nous disait moi je suis tellement passionné par les filles que je n'arrête pas de baiser et donc ma passion comme Marouane ma passion c'est les filles Marouane du 13 mais oui mais Marouane il n'est pas en couple la touch j'ai peur que ça pose des problèmes dans son couple ah là forcément c'est possible c'est logique moi ma passion c'est les camions le livreur du 27 ça lui livre t'as 24 ans passionné par les camions et Paul-Lux celui il est passionné par ses 5 enfants ah c'est pour ça que t'en as fait 5 génial de faire des gosses ah bah c'est du boulot c'est un cas je crois que le meilleur moment c'est quand tu l'es fait c'est pas après ça te fait chier tout le temps non ça te fait chier tout le temps et en taux du 90 26 ans ma passion c'est ma chérie bon allez on y reviendra dans un instant on en reparle avec vous vous réagissez on reviendra aussi à Sylvain Sylvain et puis ses envies alors on aura Fares qui arrive je crois pour témoigner pour Sylvain Sylvain est hétéro il a 18 ans et puis parfois il y a des idées qui le perturbent il a envie de se faire de se faire sodomiser par un gars bien costaud ce qui est quand même assez bizarre quand tu es hétéro bah là tu es déjà tu l'as un peu moins d'un coup ou alors tu es hétéro mais tu es curieux mais tu es curieux et tu as envie d'avoir mal au cul très curieux mais il a peur justement il a peur on aura Fares qui va témoigner dans un instant vous restez bien sur Skyrock c'est Radio Libre Radio Libre 21h minuit et ouais c'est sur Skyrock on parle de plein de choses depuis tout à l'heure des remercie à tous ceux et toutes celles qui sont déjà passés dans l'émission et c'est pas fini bonjour à Bruno à Morgane à notre couple de sexe Gwen et Flo également ouais c'était sexy Ariana et Alonso de Jackie et Michel ouais des futurs stars des stars du sexe il y a eu Sam et Romain et puis là on parlait des désirs des désirs que que vous avez et vous vous dites c'est quand même un petit peu bizarre ce que j'ai envie de ce que j'ai envie de faire c'est Mathieu qui ah oui qui voulait se faire enculer oui Sylvain c'était Sylvain ah oui et puis Mathieu c'est celui qui a laissé le message pour Sylvain c'est pour ça que je me suis planté ouais Mathieu lui il avait des fantasmes et il est passé à l'acte et il a super regretté c'est le fantasme alors Mathieu il voulait se faire c'est quoi ? non Sylvain il voulait se faire enculer c'est ça et donc Mathieu il voulait se faire un trance et bien il se l'est fait le trance et alors il a kiffé ? ah non il a trouvé ça horrible il a détesté et il a regretté toute sa vie c'était pas le bon trance il nous dit depuis je culpabilise écoute c'est fait écoute c'est fait t'as pas tué quelqu'un mais souvent les fantasmes c'est ça en fait c'est peut-être pour rester juste tu vois un fantasme non moi j'ai eu plein de fantasmes que j'ai réalisé et j'ai trouvé ça cool ah ouais genre quoi ? me faire sucer par exemple j'étais content ouais d'accord bon ça c'est un fantasme quand tu te fais pas sucer la première fois c'est un fantasme et je me suis fait sucer j'étais content ouais mais t'as jamais eu de fantasme plus fou ? non moi je suis assez classique ouais ou est-ce que tu préfères c'est le missionnaire la levrette truc normal quoi dans un lit peinard ouais moi je suis assez classique après c'est bien d'être confort moi j'aime bien être confort aussi qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un lit pour faire l'amour ? putain moi j'aime pas trop le lit t'aimes pas le lit ? ah ouais ? c'est loin d'être t'aimes baiser où ? dans les vestiaires du vélo drôme ? ouais ça j'attends ça me rend centra encore mieux dans les chiottes c'est sympa non mais je préfère tu sais sur le canapé des trucs comme ça ah ouais ? dans le canapé c'est rigolo aussi mais un lit y'a pas mieux qu'un lit pour baiser ah bah ouais t'es plus à l'aise ah non t'es pas d'accord non ça j'aime pas trop ouais mais au niveau de l'excitation c'est sympa de baiser ailleurs tu vois Romano toi t'es très cuisine tu nous avais dit ouais non je passe pas mon temps liquide il ne baisse que dans la cuisine l'autre jour il a fait ça dans le lave-vaisselle non mais souvent tu nous as dit que genre elle faisait la vaisselle ou sur la table de la cuisine ouais mais tu peux démarrer dans un endroit et puis après terminer dans le lit oui oui non mais bon moi je baisse partout tu vois moi j'aime bien le lit tranquille mais et c'est quoi ton endroit préféré du coup ? la cuisine elle nous a expliqué que tu t'occupais du lave-vaisselle oui d'accord mais des fois quand elle cuisine tu sais je lui elle arrive pas derrière je lui mets sa culotte et je bouffe le cul tu vois voilà c'est ça c'est un bon petit c'est un apéro c'est un petit péché mignon non mais quand c'est pas non mais je t'allique sur le canapé en fait ça dépend je préfère ça moi aussi ça dépend tu vois ça dépend où on est dans la maison en journée par exemple on va pas forcément qu'être dans le lit tu vois non mais toi qui adores ton canapé forcément t'es avec Carole depuis longtemps donc tu ne fous pas de capote donc quand tu gicles tu fais comment t'as pas peur que ça coule sur le canapé ? ah très bonne question pas te cacher que ça peut arriver ah tu vois ? bah je lave le coussin tu sais Marie t'as le mec de Virda c'est juste après pour rentrer dans les détails bah elle met sa main pour éviter que ça recoule ouais ouais c'est ça c'est ce que je fais en général bah c'est ce que font en général les filles pour éviter d'en mettre partout on prend votre caleçon 8 c'est pratique elle file aux toilettes se vider la chatte ouais c'est ça et tu cours comme une mère bah ouais non mais je mets la même si elle se vide sur le canapé elle est là ah je m'embrouille avec elle non mais quelquefois ça peut couler non mais ça peut couler un peu mais tu vois si elle genre elle fait exprès de se vider sur le canapé non elle le fera pas t'as craqué ou quoi ? tu vas payer un nouveau canapé non mais elle connait il y a Babas qui nous envoie un message qui dit moi aussi j'avais le fantasme de me faire enculer je l'ai réalisé je ne regrette pas bien au contraire j'adore ah bah tu verras comme quoi ah tu vois toi c'est le fantasme que t'as le même fantasme que Sylvain tout à l'heure bon vous pourrez réagir là dessus si vous avez déjà testé des trucs allez-y on vous attend on vous attend en direct moi j'ai rêvé de sucer une bite avec de la chantilly je l'ai fait j'ai trouvé ça dégueulasse ça m'a presque fait vomir c'est Vena qui nous envoie un message sur l'appli Skyrock moi je suis pas trop bouffé moi je vous dis je suis assez classique et Guigui t'as des fantasmes bah du coup les fantasmes sont assez simples du coup pas trop de folie quoi déjà étape par étape c'est quoi tes fantasmes ? c'est quoi le fantasme le plus fou parce qu'il y a un truc original dis nous pas sortir avec une meuf le truc le plus fou Marie ouais un truc que t'aurais vraiment envie de faire sexuellement parlant même bizarre vas-y comme Marie est un peu l'experte en la matière te faire enculer ? que non mais pas du tout non moi aussi je pense à ça ouais moi aussi les gars doucement que Marie m'apprenne plein de choses non mais non un fantasme attends comment ça c'est pas un fantasme c'est pas un fantasme c'est quoi alors genre c'est une banalité tout le monde veut qu'elle Marie ici mais c'est quoi ça ? c'est quoi ? alors t'aimerais que je t'apprenne quoi ? ah voilà il va se prendre des trucs dans le cul et bam j'étais sûr non 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 arrête arrête c'est ça en fait c'est un pourquoi pas ça pourquoi pas ? ah bah tu vois c'est ça un fantasme mais on t'a déjà sucé sans capote déjà ? ouais 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 c'est vachement bien c'est un hélicoptère qui arrive c'est un avion qui nous fonce dessus c'est bien grave mais tout va bien non parce que c'est vrai qu'il y a une vraie différence entre web bah déjà même bah j'avais dit le jour où j'avais Ken sans capote putain c'était incroyable ah ouais c'est ça c'était tout chaud et tout putain deux allers-retours c'était plié hop là c'est total toi c'est allé très très vite bon moi mon fantasme au début c'était de jouer dans une bouche et ensuite l'anal tu vois ça c'est Charles Villeneuve c'est ses fantasmes qu'il avait au tout début ouais bon mon fantasme c'est que la meuf mange des pastes avec mon sperme dedans tu veux lui faire une petite sauce ça c'est original tu vois c'est Chris bah c'est son fantasme Marie bah oui ça peut être excitant ouais ça peut faire vomir il y a des films japonais d'ailleurs où les meufs elles mangent des des espèces de nouilles de nouilles japonaises avec des mecs qui se branlent juste avant dans les nuits ah c'est bien ça j'ai jamais vu ça non pas trop ouais j'ai jamais vu ça bon je suis spécial c'est les japonais ils ont des films de cul chelous ah bah c'est clair j'ai le goût déjà ils quadrillent les bites et les chattes ouais c'est vrai et les poils aussi non il n'y a pas les bites les chattes et les poils tu vois pas de bites enfin si tu les vois c'est pas un surpornu bien là où c'est pas il s'est pas fouté non non mais c'est débloqué c'est ici un réseau de merde il y a un code parental on peut pas regarder de films on peut plus regarder de films de cul c'est hallucinant quand même on nous dit c'est cool le truc des pâtes tu regardes des choses bizarres non mais je suis tombé dessus genre les trucs japonais j'étais sur un trip japon un trip pâtes ouais un trip nouilles sushi voilà un trip nouilles sushi tout ça là ah putain non mais ça c'est pas un truc qui m'attire du tout tu as le goût du sperme c'est des pâtes à la carbonara nous dit Cédric non mais peut-être que si tu le sais pas Marie t'aimerais non mais peut-être c'est peut-être le mot toi qui as goûté ton sperme tu sais très bien que le sperme ouais mais après dilué avec des pâtes peut-être que je vais pas dire que j'aimerais tu vois mais pour un peu je les boufferais je m'en rendrais même pas compte non mais ça a un peu un goût de savon ou de trucs d'entretien machin je sais pas il y a Beuillant qui s'est branlé dans la machine à café de la salle des profs oh c'est pas bien donc on peut dire que les profs ont bu mon flouze oui c'est ça c'est ça c'est horrible mais je pense que tu peux te retrouver en prison pour un truc pareil tu parles les gars déjà je pense que tu peux te faire tirer du bahut déjà oui déjà mais je pense que c'est considéré comme une agression sexuelle ou un truc comme ça non mais le dire c'est avec des médicaments je pense et je salue également je pense que c'est pareil c'est qui qui nous a envoyé le message avec du labello dedans c'est Rome Rome qui a 38 ans qui dit moi j'ai un pote au boulot il s'est frotté la bite avec le labello de la secrétaire c'est pareil c'est comme Karim qui se frottait c'était quoi les bonbons dans le cul c'était les bonbons au cul tu faisais des bonbons au cul c'est vrai c'est ça bon il y a Fares qu'on va prendre en direct de Saint-Etienne avec nous salut Fares Fares ça va ? ouais ça va bienvenue sur Skyrock et bienvenue à toi qui est dans la plus belle ville la plus belle ville du monde en direct de Saint-Etienne ça va bien Fares ça va t'as 30 ans toi c'est ça ouais c'est ça ouais et Fares tu voulais réagir pour les fantasmes c'est quoi ton fantasme à toi ? euh moi c'est un blanc à trois et tu l'as fait ou pas ? et bien non je ne l'ai pas fait parce qu'il faut que ça l'aise ton fantasme ah tu te refuses de le faire toi tu te refuses de passer à l'acte c'est ça c'est ça et pourquoi tu te refuses de passer à l'acte ? bah parce qu'en fait j'ai peur que si je le fais ça me déçoit en fait tu vois je sois déçu et donc le fantasme en fait au final tu vois j'aurais été déçu de mon fantasme tu vois ? tu préfères le garder comme fantasme mais jamais être déçu ? c'est ça moi tu vois à chaque fois que tu penses tu vois c'est excité tu vois ? ah c'est un truc j'ai un truc qui t'excite mais admettons si tu le fais et que tu kiffes je vais te pousser au vice moi bah ouais je sais pas en fait c'est un risque à prendre tu vois mais tu veux le faire avec ta meuf ? non mais pas le faire ah ouais non mais de base j'ai du mal enfin j'ai peur de l'en parler parce que j'ai peur de ta réaction tu vois ah voilà c'est ça ouais mais de toute façon toi tu même si t'avais l'occasion avec deux meufs que tu connais pas au bout d'un coup tu le fais une fois ouais voilà c'est ça j'aurais plus le qui un jour je dois faire je le ferais plus avec deux meufs que je connais pas qu'avec ma meuf et une autre meuf tu vois mais tu préfères le garder comme fantasme tu vois ouais c'est ça ouais ce que tu disais Marie bah ouais j'ai le principe d'un fantasme pour moi t'as un fantasme que t'as en tête Marie que t'as jamais fait et que t'aurais et que t'as pas envie de faire pour le garder en ta tête comme faresse non mais franchement non parce que j'ai fait vraiment tout ce que j'ai voulu faire sur le moment quoi ah ouais ah ouais vraiment et j'ai jamais eu de fantasme chelou par exemple le fantasme de Guigui c'est Marie c'est sûr c'est sûr ouais c'est possible en tout cas toutes les meufs sont un fantasme pour Guigui ouais dis moi dis la vérité tu t'es déjà branlé sur elle ou pas ? non mais je ne répondrai pas à cette question tu vois moi je répondrai pas à cette question c'est ce qu'on dit qui ne dit rien qu'on sent non qui ne dit rien qu'on sent non mais écoute non je dis la vérité je l'ai déjà fait moi écoute chacun se passe au mari normal au moins Cédric il est honnête ah moi je reconnais ouais ah moi j'ai rien dit moi et tu lui faisais quoi Cédric ? ah putain je lui faisais du sale ah non ça c'était vraiment un fantasme ah ouais plus irréalisable non mais c'est chez moi j'écoutais la radio j'entendais sa voix putain mais tu sais que moi j'ai plein de potes qui sont branlées sur toi Marie ouais je sais tu me l'as toujours dit il y a tous mes potes qui sont au placard ils m'ont dit que tu y es passé c'est sympa je te le dis normal mais Marie ça te fait plaisir ou alors tu te dis putain c'est un peu dégueu ou t'es contente de dire je plais à plein de mec bah écoute si j'ai rendu service mais c'est un peu dégueu ah bah ça je te confirme il vaut mieux faire envie que pitié Marie parce que moi je me mets en place si je me dis qu'il y a plein d'oeuvres qui se touche sur moi je vais me dire bah sympa faut pas rêver quand même bah justement on rêve un peu on parle de fantasme on est dans les fantasmes là imagine du fantasme c'est du rêve là imagine le nombre de litres de sperme et de tonneaux peut-être même de sperme qui ont été évacués grâce à toi Marie c'est bon moi je crois t'as du pâté la Marie oui en fait bah alors Guigui tu l'as fait ou pas on est même dans les 6 termes de sperme là ah ouais de ouf c'est grande quantité oui bon bah merci Fares Fares en tout cas pour le témoignage on t'embrasse Fares merci à vous je vous embrasse et bonne soirée et mise à toi donc pour Sylvain c'est un de tes fantasmes de te faire enculer mais bon on est pas obligé de passer à l'acte enfin tu vois si tu es comme Fares tu passes pas à l'acte ouais c'est ça il y a d'autres qui ont testé leur fantasme qui ont été déçus ou pas d'ailleurs donc tiens nous au courant Sylvain Sylvain qu'on a eu au téléphone tout à l'heure vous n'hésitez pas à nous rappeler quand vous êtes passé à l'antenne tu pourras le faire d'ailleurs Marina sympathique ce soir ah merde fraîche Almo oui on est là ah franchement j'ai trop le palpitant j'ai trop refaites bon je suis désolée ça va vous mettre un coup de vieux mais depuis que j'ai mes 9-10 ans je vous écoute et là t'as 33 33 ouais c'est 24 ans que tu es conçu Skyrock toi exact et vous m'avez mis grave la pêche parce que j'étais grave du harcèlement quand j'étais au collège et tout et j'étais vraiment pas bien et genre le soir vous m'avez donné trop la pêche de fou merci pour tout c'est gentil Marina bon on va on va te harceler ouais parce que j'étais un petit peu la nana qui arrivait de campagne et un peu garçon manquait et tout et puis à l'époque on parlait pas trop du harcèlement et tout et du coup on voulait en faire un petit peu ma place et du coup les nanas tu vois Marie comment elles sont mauvaises entre elles tu vois bien vu que je m'entendais beaucoup avec les garçons bah du coup ça ne le faisait pas quoi ouais c'est jalouse ouais exact donc elle disait des saloperies genre tu te fais sauter par les mecs tout ça ouais non non même pas même pas ça bah non j'étais trop moche bah tu te trouvais trop moche oh non j'ai un monosourcil on m'appelait Buck Zony ça y est tu l'as coupé Buck Zony non ouais Buck Zony bah alors que Buck Zony je l'adore moi franchement ça pourrait être mon mec c'est pas le problème là aujourd'hui ça va mieux non non belle gosse ouais carrément carrément bah je sais pas tu vois je peux pas me juger mais non franchement par rapport à l'époque ouais ça va bon c'est vrai que parfois on s'améliore moi je m'améliore de jour en jour je me demande quelle tête je vais avoir quand j'aurai 40 ans je vais être magnifique ah mais toi tu es fou t'es comme du bon vin t'es comme du bon vin t'es comme la marie t'es comme du bon vin plus tu vieillis plus tu te bonifixes ah merci trop bien ça va avec impatience ma quarantaine mais c'est plus les mecs quand ils vieillissent qu'ils deviennent beaux je trouve non mais c'est abusé c'est pas juste franchement c'est pas juste du tout enfin oui c'est comme ça ah vous ferez du botox voilà et hop ça c'est fait ah bon sans l'ama et vagenham ça va être super voilà carrément comme toujours j'aurais plus besoin de prendre une brosse à choc ce serait nickel royal voilà ça l'échelle nous écoute d'ailleurs oui c'est sympa alors Marina tu t'appelais pourquoi tu me passais un coup de fil qu'est-ce que tu voulais nous dire alors ouais en fait du coup moi j'ai eu mon bah je suis restée 10 ans avec un homme et en fait qui était accro au jeu parce qu'en fait j'arrivais en cours de conversation ah avec Sophie tout à l'heure exactement ouais Sophie elle a un peu plus parce que son mec en fait il a arrêté le boulot il est endetté il doit 40 000 balles en tout 40 000 balles c'est énorme il s'est fait péter la gueule par un mec parce qu'il lui devait de l'argent enfin bon c'est en train de bousiller sa vie avec les jeux ah c'est à total oui ah ouais donc en fait il parie de la thune en plus ouais ouais en plus parie de la thune pourquoi le tien il faisait quoi toi moi il jouait en fait mais il jouait mais en fait il jouait beaucoup enfin il jouait tout le temps à League of Legends enfin des conneries comme ça à Warcraft et tout ah jeux vidéo ouais jeux vidéo enfin jeux sur l'ordi quoi par contre à côté de ça j'ai eu ma meilleure amie elle son mec a carrément mis de la thune sur enfin en gros elle avait un compte pour ses deux enfants et il a toute la thune en fait enfin toute la thune qu'il avait mis de côté pour ses gosses il a tout joué au poker ah merde et du coup il y a ouais carrément et genre ils se sont séparés ils sont restés longtemps ensemble aussi et ils se sont séparés il y a quelques mois et elle s'en est rendue qu'on commence et parce qu'en fait la nana l'a appelé en disant ouais bah ça fait depuis quelques mois qu'on essaye de vendre votre conjoint on n'arrive pas à l'avoir en fait les loyers ne sont pas payés vous en êtes où quoi ah parce que le compte était vide donc là ouais en fait ils payaient plus le loyer et ils pariaient quoi donc c'est encore plus chaud que moi en fait parce que moi en fait il te faisait chier ton mec toi pour revenir à toi bah en fait moi en fait moi je me suis mise avec lui j'avais 22 ans j'étais minot en fait et au début ça ne me dérangeait pas parce qu'il me dit ouais bah quitte à avoir un mec qui joue au moins je sais où il est il est pour le PMU en train de se bourrer la gueule quoi donc moi ça m'a l'accord moi tu l'as sous la main ouais c'est ça ouais après il y a une marge aussi parce que ça dans la vie ouais bah totalement mais quoi quand t'étais là le mec systématiquement il était sur son ordi ou sur sa console pour jouer ouais c'est ça en fait il était tout le temps en train de jouer mais moi je travaillais et en fait au début lui quand c'est connu il ne travaillait pas donc moi je travaillais toute la journée je rentrais le soir et au début ça allait il jouait une heure et puis bon ouais on se retrouvait et au fur et à mesure du temps qui passait en fait bah c'est il travaillait en coupé il travaillait dans la restauration moi je travaillais dans la restauration et en fait quand il avait des coupures il rentrait hop il se mettait sur le jeu et le soir quand il rentrait il se mettait sur le jeu et puis finalement on en est venu à ce qu'il joue tout le temps il n'avait plus envie de enfin déjà il n'a jamais été trop branché cul tu vois et il préférait il préférait ses jeux à baiser lui bah en fait il a toujours préféré il n'a jamais été trop branché cul en fait il y a Charles qui nous dit c'est normal c'est la vie ça ouais non mais c'est pas la tienne non pas du tout bah en fait c'est l'extrême en fait je veux bien moi ça ne me dérange pas chacun ses passions et tout il n'y a pas de problème enfin vivre avec quelqu'un qui fait systématiquement autre chose que de s'occuper de toi ah ouais c'est pas possible bah c'est ça en fait mais vous n'aviez aucun moment à deux bah si quand il était devant son pc et que moi j'étais derrière lui oui sur le pc quoi non mais de vrai moment à deux je sais pas jamais vous aviez bouffé ensemble au ciné ou je sais pas bah au début plus ou moins et en fait au fur et à mesure du temps je me suis habituée en fait c'est ça mon erreur c'est que je me suis habituée à à à voir les miettes en fait ouais t'as subi quoi ouais c'est ça ouais t'as accepté ça j'étais jeune en fait quoi mais t'as subi ça combien de temps euh ça s'est vraiment barré un petit peu en live au bout de la sixième année en fait on est partis ensemble ah ouais t'as subi ça six ans ouais bah ouais six ans ouais on est partis ensemble en voyage et j'ai vu en fait j'ai eu le déclic de me dire ouais en fait on est pas fait pour être ensemble je pense parce que lui il était 24 ans mais en voyage aussi il a amené ses ordi ses jeux joué à l'étranger et tout bah en fait en gros dès qu'on est par exemple on est partis en Thaïlande le gars il était pressé de rentrer pour pouvoir jouer en fait ah ouais mais en fait le truc c'est que t'as accepté t'as accepté dès le départ c'est ça ouais c'est ça mais c'est parce que j'étais jeune et je me suis dit ouais il est con parce qu'aller en Thaïlande pour passer sa vie sur un jeu faut être con c'est bien triste ouais c'est clair ça sert pas à grand chose il y a tellement de trucs à faire là en Thaïlande ou ailleurs quoi si tu pars en vacances essaye de profiter du lieu de vacances après t'aurais dû te tirer bien avant quoi tu t'es contenté de ce qu'il te donnait bah comme la plupart des couples maintenant je pense que je parle pas en généralité mais il y en a plein qui restent ensemble et qu'en fait ils sont pas spécialement heureux ensemble mais du fait que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble ils ont pas les couilles de se séparer en fait et toi c'était quoi le déclic ? c'est que j'ai rencontré un autre qui est devenu mon ex aussi faut que j'arrête de me barrer de mes relations ah ouais parce que là ouais lui aussi tu t'es barré non 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 je suis partie mais en fait c'est plus ou moins lui qui est parti parce que en fait c'était l'homme parfait et du coup c'est moi qui ai pas géré je me suis remis avec lui direct et en fait j'ai pas digéré mon mon ancien relation la séparation avec le gamer tout ça ouais j'ai pas digéré donc t'es allée que tu rencontres un autre mec pour te séparer je sais pas ce qu'elle va faire Sophie non non par contre non non par contre il foule à côté de ça non non moi dans ma tête c'était décidé je partais et en fait Romano va me comprendre mais d'un point de vue monétaire en fait tu fais que t'as plein de choses en commun tu peux pas te barrer du jour au lendemain en fait les comptes communs Romano va pas comprendre il faut jamais préparer ça moi je suis pas trop pour mais bon non mais c'est quoi vous aviez acheté un truc ensemble genre un appart ou un truc comme ça non même pas c'est que t'sais t'as plein de trucs en commun en fait t'as des meubles en commun t'as moi j'ai jamais fait le compte en commun c'est mort tu coupes en deux le canapé tu coupes en deux la table tu coupes en deux tu t'arranges tu sais de trouver un truc à peu près la même valeur il y en a un qui prend un truc et l'autre prend l'autre truc bon après si tu tombes sur un gros con ou une grosse conne bah dire non moi je veux absolument ce putain de canapé oui je veux mon canapé oui mais oui ça peut être c'est mon canapé moi j'ai tellement envie qu'elle se barre je vais laisser le canapé moi jamais jamais parle de Romano ouais bah écoute j'espère que pour Sophie aussi elle a ou elle arrivera à solutionner le problème avec son mec c'est-à-dire que le mec comprendra qu'il risque de la perdre s'il continue de dépenser toute sa tune au poker ou alors ah moi je pense qu'il faut que ce soit radical ou alors qu'elle trouve un autre mec et puis elle sera bien avec on embrasse en tout cas Sophie attends bouge pas Marina parce qu'il y a Rachel aussi qui voulait aller agir salut Rachel Rachel 21 ans dans le 13 salut ouais c'est ça et cool salut Rachel salut Rachel salut Rachel t'as aussi les passions il y a des passions qui te bouffent la vie Rachel le foot le foot ah tu es fan de l'OM et tu es en dépression toute l'année toute l'année tu pleines les câbles alors en fait alors moi je suis même pas du 13 à la base mais on est pour l'OM depuis ma mère est pour l'OM enfin bref magnifique famille euh oui et du coup ouais ça m'empêche beaucoup de de relations même amicales ou plus mais pourquoi ? parce que les matchs à la limite c'est quoi ? c'est un match ou deux par semaine une heure et demie ça va ça passe c'est peut-être que tu casses les couilles à tout le monde à longueur des journées c'est ça aussi c'est ça ? non c'est même pas question de ça c'est juste que par exemple je peux pas être vraiment pote ou être en couple avec quelqu'un qui n'est pas pour l'OM qui partage pas ma passion qui va pas venir au stade avec moi tu es intolérante toi c'est magique ça bah c'est pas intolérante c'est juste que moi j'ai un mec qui me dit c'est ton truc en quoi ? je sais pas je suis fanatique donc ouais il y a plein de gars il y a plein de frérots il me dit non je viens pas avec toi ou non tu vas pas seul ou je sais pas quoi je peux pas et tu pourrais pas sortir avec un mec qui supporte le PSG par exemple ? ah non 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 c'est pas déjà ma mère elle accepte pas déjà ma mère elle dirait non non je peux pas ça comme vos fils ah vous êtes très bien les marciais sont très intolérants ah ouais ah non mais avec ça bon il y a des choses c'est culturel en fait non mais toi tu peux aimer le foot mais pourquoi tu pourrais avoir une autre passion commun avec le mec que le foot tu vois oui bah après j'ai pas t'as pas d'autre passion merde il y a des centres d'intérêt que j'aime beaucoup mais c'est vrai que le foot c'est voilà non non c'est pas du tout le basquiste le basquiste le Ricard non non la bouillabaisse non je vois pas de Ricard je vois du calma ou du fil mais je vois pas de Ricard ah oui ah mais justement ça pourrait faire une petite rivalité dans le couple justement t'as trouvé un mec Rachel euh ouais mais du coup bah je l'ai quitté ah parce que là tu as Fabien on a déjà qui mais ton mec tu l'as quitté parce qu'il te suivait pas il y a les fans de l'OM qui laissent des messages là depuis tout à l'heure il y a Fabien qui veut venir ouvrir le programme avec toi là déjà toi il y en a qui veulent aller au fanatrix moi je suis au fanatrix si quelqu'un bah je suis au fanatrix on a dû se croiser donc voilà bah sûrement et je l'ai quitté pourquoi parce que ouais un peu pour l'OM mais voilà pas un mec du stade c'est incroyable parce que toi quand tu vas au stade ça dure 8h avant le match et 3h après enfin les mecs supportent pas bah il y a le parvis avant il y a le parvis après il y a le stade t'es la seule meuf dans le virage je fais de quoi dans le parvis ? pico aller euh non 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 voilà les fumis on craque les fumis et tout ah t'es une vraie de vraie moi j'ai bien besoin passionné donc tu es avec ta fumigelle ah c'est 8h même ah 8h c'est bon quand même ah moi une fois j'ai essayé de rentrer avec des fumis sauf qu'en fait ils m'ont cramé donc c'était pas ah ouais les fumis j'étais avec mon ex et ils connaissaient les gens de la sécurité donc bah ça s'est passé quoi t'as eu de la chance mais t'en avais combien sur toi juste pour info ? j'en avais 2 il s'était caché ? ah ouais ah non mon cul je l'ai pas je l'ai caché je l'ai pas le vide bon bah on te remercie en tout cas merci du témoignage ah tu as été mis vraiment dans le cul non 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 j'avais aussi quelque chose à ajouter c'est que je voulais dire à Guigui faut arrêter de se branler parce que du coup ça peut t'empêcher de trouver des meufs ça peut t'empêcher de trouver des meufs parce que j'ai connu un gars comme ça un pote comme ça ça t'empêche de t'ouvrir aux meufs ça t'empêche même de je sais pas moi de pécho des meufs et tout et je trouve ça dommage parce que t'es quand même très mignon t'es très beau oh putain mais j'ai carrément de touche bon bah t'es parébou mais par contre il est pour Paris mais Paris c'est le problème non mais y'a rien pour toi Guigui en fait déjà le problème c'est que du coup avec ce bien-de-dire avant ça nique mes chances mais putain de merde Rachel tu m'arranges pas du tout non mais moi non plus tu m'arranges pas moi non plus voilà bah merde mais j'ai pensé la question à Guigui il m'a dit oui je peux sortir Rachel si je deviens fan de l'OM est-ce qu'on peut s'entendre ? ah ouais ah ouais carrément allez viens mon style t'es les yeux bleus et tout bah bah là bah bah Guigui je suis portrice ok Guigui je ne veux pas revivre allez l'ON je suis chez les fanatiques c'est bon je vais se taper le drone bon t'as un gros bisou Rachel merci du coup de fil ça peut être l'exception en tout cas bon c'est mignon salut Rachel il est tout rouge il est tout rouge c'est vrai il est tout rouge il est tout chaud et même pour info j'ai une légère érection voilà tu niques le délire tu comprends pourquoi il est célibataire t'as vu ? ouais du coup je comprends ouais ouais bisous Rachel salut Rachel bisous bon allez merci à vous bisous et Marina attendez 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 je veux juste conclure un truc juste deux choses je vais être conclure si Sophie elle est toujours avec ce mec là malheureusement c'est une maladie d'être addict et il faut qu'il fasse soigner il faut absolument qu'il fasse soigner parce que même si à 8h30 le conseil ça passera pas c'est comme l'alcoolisme ouais on disait c'est comme un addictologue il faut le voir il faut qu'il fasse soigner ouais un addictologue parce que ça passera pas même si comme ma meilleure amie enfin voilà c'est plus fort que lui donc c'est pas de sa faute il est malade il est bien touché quand même grave pour dépenser autant d'argent et deuxième truc je vais vous dire que je vous kiffe de ouf et vous m'avez donné beaucoup de force et attendez troisième truc je vais faire une déficace à Pauline à ma meilleure poteau Elsa à Morgane qui est en train de m'écouter parce que j'étais en attente donc il a dit ouais ça se trouve elle est mytho non non elle est vraiment passée sur Skyrock à mon père et mon et mon et ton frère Marina merde on l'entends plus ah putain tu n'es pas chez une dédicace au moment où tu à ton père et à tous les autres on va dire bah voilà ouais exactement Marina non attends plus je crois qu'on l'a perdu bon bah bisous Marina gros bisous merci on salue toute la famille et on va t'envoyer ton t-shirt Skyrock même si elle m'entend pas on va te rappeler Marina tu bouges pas bisous Marina bisous HL salut les filles salut les filles salut les filles salut les garçons parce que ça y est c'est fini malheureusement pour ce soir fin de la radio libre restez bien sur Skyrock Skyrock ça ne se arrête jamais et demain on est de retour dès 21h avec le problème du mois du jeudi soir bien sûr vivement demain soir et puis avec plein de choses dont on va parler dès 21h sur Skyrock tous les soirs vous avez la parole la plus grande radio libre de France c'est ici 21h minuit et le meilleur morning du monde demain matin pour vous réveiller dès 6h du matin passez une bonne nuit Urban Music Non Stop le son de Skyrock et rendez-vous demain bisous ciao allez salut réveille-toi